Je vous remercie tous d'être là. Je me présente pour les quelques personnes qui ne me connaissent pas. Je suis donc Christophe Penquin, je suis le directeur général de Racine. Je vais commencer. Je voudrais vous remercier tous d'être là. Je remercie aussi la mairie de Flaçant, la personne de son maire, Jean-Louis Portal, de nous avoir mis à disposition cette belle salle. Je vais lui passer la parole quelques instants. Merci, monsieur le directeur. Bon, mesdames, messieurs, bonjour. Bienvenue à Flaçant. Alors, Flaçant-sur-Isol, c'est une petite commune de petite, on va dire moyenne commune de 3600 habitants. Donc, je pourrais préciser que je la considérais comme une commune rurale, parce que nous avons, bien entendu, encore un grand tissu, un gros tissu d'agriculteurs, et plus particulièrement des viticulteurs sur notre commune. Historiquement, bien entendu, vous avez la cave coopérative de Flaçant qui a été construite en 1912, et depuis, elle a grandi, elle s'est développée, et elle a fait, dernièrement, une fusion avec la cave coopérative de Besse. Aujourd'hui, nous avons deux sites de production, un qui se situe à Flaçant et l'autre à Besse, et nous pouvons compter quatre communes qui y adhèrent. Donc, nous avons la commune de Besse, la commune de Cabasse, la commune de Sainte-Anstasie et la commune de Flaçant. Ça représente 1400 hectares et c'est à peu près 65 000 hecto de vin. Donc, je peux vous dire que j'en suis très fier, parce que moi-même, je suis viticulteur sur la commune. J'ai 50 hectares de vignes. Et je sais que les enjeux, aujourd'hui, climatiques font que nous avons de grandes difficultés pour mener à bien nos productions jusqu'à terme, jusqu'à ce que nous puissions fabriquer notre vin. Bien entendu, on a une chance, c'est que nos parents, enfin mes parents, en ce qui me concerne, avaient eu de grandes difficultés dans le passé pour commercialiser les vins. Or, aujourd'hui, on a quand même de belles entreprises au niveau national qui se sont implantées sur notre territoire, enfin, je parle du département du Var, et qui font une belle promotion et nous arrivons à vendre correctement notre produit. Et je pense que ça va permettre aussi à nous tous d'avoir une rémunération conséquente et sereine pour les années à venir. Eh bien, écoutez, je vous souhaite des bons travaux. Je vais écouter avec vous attentivement ce qui va nous être proposé aujourd'hui. Et je vous remercie encore. À très bientôt. Au revoir. Merci. Merci, Jean-Louis. Merci, M. le maire. Ça fait un moment qu'on se connaît. Bon, je voudrais remercier aussi les deux entreprises, Biotech et Aquadoc, qui sont parmi nous aujourd'hui. Donc, en fait, on a monté ce colloque à trois entreprises du groupe avec Biotech. Donc, Biotech, en fait, une société, une filiale du groupe Perret qui nous aide, qui nous aide, qui source en fait des produits, des produits et qui produit aussi des fertilisants. Alors, des fertilisants organiques et toute une gamme de biostimulants. Et Aquadoc, qui est dans la salle aussi, je ne sais pas où, là-bas au fond. Donc, Aquadoc est aussi une filiale du groupe Perret qui est spécialisée dans la conception, la réalisation et la maintenance d'installation d'irrigation. Alors, essentiellement de l'irrigation goutte à goutte. Mais ils sont capables de tout faire. C'est des pros, des, j'allais dire, des grands professionnels. Je ne voudrais pas. Presque, voilà, ça va devenir des grands professionnels. Et pour ceux qui ne le savent pas, en fait, ils sont installés depuis peu de temps, puisqu'on a fait l'inauguration il y a une quinzaine de jours à Saint-Maximin. On est maintenant dans les mêmes locaux qu'Aquadoc à Saint-Maximin. Juste à côté, on a fait un pôle agricole sur Saint-Maximin avec les établissements Jean-Soulin. Voilà donc pour les organisateurs de cet après-midi. Alors, le sujet de cet après-midi, comme l'a rappelé Jean-Louis, c'est la gestion du vignoble en situation de stress hydrique. C'est un problème, c'est un sujet très important qui nous concerne tous. On s'en est rendu compte les quelques années qui viennent de se passer. On nous annonce des choses et des évolutions du climat pas terribles pour les années à venir. Donc, cet état de fait nous encourage, nous impose même d'apprendre à composer avec le manque d'eau ou éventuellement quand on a de l'eau. Il y a des gens qui ont la chance d'avoir de l'eau, d'être au canal de Provence, d'avoir des forages parfois qui permettent d'avoir pas mal d'eau. En tout cas, il faudra faire avec moins d'eau que ce qu'on a aujourd'hui. Alors, il y a des solutions. L'idée aujourd'hui, en fait, c'est de vous présenter un certain nombre de solutions, de vous rassurer sur le fait qu'il y a des solutions. On y travaille. Alors, il y a beaucoup de gens. Vous verrez, tous les intervenants de cet après-midi y travaillent. Alors, le manque d'eau ou la gestion de l'eau, ça passe par la gestion de l'eau. Ça passe aussi par la gestion du vignoble et la gestion du milieu du vignoble dans son ensemble, que ce soit le sol, le végétal, la taille. La gestion du couvert. C'est des sujets qu'on abordera cet après-midi. On a voulu que ce colloque soit un colloque pratique. On pourrait parler théorie et on a des gens qui pourraient se régaler à parler théorie pendant des heures. Mais on a vraiment voulu faire quelque chose de pratique et que vous ressortiez en fin d'après-midi avec des solutions, des solutions pratiques. Et on est là aussi. Il y a beaucoup des technicaux de Racine qui sont dans la salle. On est là aussi tous les jours pour vous accompagner, justement, pour travailler sur cette évolution, sur ces évolutions de pratiques. Et chez Racine, en fait, on a à chaque fois qu'on développe des choses et à chaque fois qu'on travaille sur des pratiques, qu'on fait du développement. On dit R&D recherche et développement. On fait plutôt du développement que de la recherche. On travaille toujours sur, quand on apporte quelque chose, que ce soit quelque chose qui a un impact positif et qui diminue l'impact environnemental des pratiques agricoles. Alors l'impact environnemental, c'est large, mais la gestion de l'eau fait partie de cet impact. Et puis, comme le disait Jean-Louis aussi, on travaille aussi toujours à ce que les techniques qu'on mette en place vous permettent de produire. Alors de produire en quantité. Il y a un grisillement, un sifflottement dans la salle. Merci qui permettent de produire en quantité et en qualité pour que ça vous permette d'être rentable. Alors, avant tout, pour rester très pratique et les pieds sur terre, je ne sais pas si vous avez bien lu l'invitation. En fait, l'invitation, c'est un colloque hydronomique. Alors, je ne suis pas sûr que tout le monde connaisse la définition du mot hydronomique. Donc, on a des techniciens brillants chez Racine, en l'occurrence Claire Scappini, sur ce coup là, qui nous a dit ce colloque, il faut qu'on l'appelle colloque hydronomique. Je l'ai regardé, je lui dis hydronomique, ça veut dire quoi ? Alors, je suis allé chercher la définition. C'est une définition qu'elle connaissait. Donc, merci Claire. Je me suis couché moins bête ce jour là. En fait, donc, le terme hydronomique est un terme né de la contraction des termes hydrographie et agronomie. Et donc, l'hydrographie et l'agronomie sont les piliers fondamentaux de la gestion holistique de l'eau dans les agro écosystèmes. Voilà, donc, effectivement, on est en plein dans le thème et c'est pour ça qu'on a mis on a mis ce terme. Je vais laisser le soin à Sylvie Reboule, qui est la maîtresse de cérémonie de cet après-midi. Elle a la lourde tâche aussi d'être la maîtresse du temps. Donc, messieurs les messieurs les intervenants, c'est Sylvie qui vous dira c'est bientôt fini. Donc, Sylvie Reboule, qui est la responsable communication du groupe Perret. Merci et bon après-midi. Donc, bonjour, ravi d'être ici. C'est toujours un plaisir de voir des filiales du groupe Perret qui travaillent ensemble et je pense que cet après-midi va être extrêmement riche en informations. En tout cas, on a fait tout pour. Alors, on va démarrer forcément par un bilan climatique. Il y a beaucoup à dire sur le sujet. Ensuite, on parlera des couverts végétaux. Quel intérêt, notamment pour stocker l'eau, quelle pratique, comment les gérer également. Donc, c'est important de les planter, mais c'est aussi important de les détruire quand c'est le bon moment. On fera une petite pause ensuite. Après, on parlera conduite de la vigne. Il y a beaucoup à faire aussi en termes de conduite de la vigne au niveau de la taille, au niveau de l'ébourgeonnage pour, j'irais, limiter ses besoins en eau sans évidemment que ça ait des conséquences néfastes. Ensuite, on parlera biostimulation. Donc, dans le groupe Perret, on a beaucoup d'expériences et racines en particulier dans le domaine de la biostimulation et que ça soit sur le sol, les racines, le feuillage. C'est des solutions qui sont vraiment intéressantes, qui viennent en général en complément d'autres pratiques. Et puis, on terminera forcément par parler irrigation parce que dans bien des situations, c'est quelque chose d'indispensable. Encore faut-il bien la piloter, apporter l'eau quand c'est nécessaire et éviter les fuites. Et vous allez avoir un intervenant très spécialisé sur le sujet. Voilà. Et puis ensuite, on conclura. Voilà. Donc, on va démarrer tout de suite avec Yohann Lorito. Je vais vous dire deux mots sur Yohann, qui est bien connu, je crois, dans le département du Var. Alors, Yohann Lorito, à la base, il est chasseur d'orages. Il fait des photos. C'est des gens un peu fous qui font au cœur des orages pour faire des photos. En 2015, il a créé la station La Météo Varoise, qui est un site Internet, dont l'objectif, c'est d'améliorer la prévention. Il fait des alertes, SMS. Comme client, ce sont des communes, mais aussi des entreprises du bâtiment, des particuliers également. Et je crois qu'il y a pas mal de viticulteurs aussi qui vous suivent. Il fait aussi de l'installation et de l'entretien de stations météo. Voilà. Donc, et puis pour l'histoire, il a intégré les sapeurs-pompiers. C'est ça ? Experts météo. Donc, voilà. Yohann, je vous laisse la parole. 25 minutes. Et après, on fera des questions. Merci beaucoup. Merci pour cette belle introduction. Merci à Racine pour l'organisation de ce premier colloque. Donc, c'est quelque chose qui, effectivement, aujourd'hui nous concerne tous. Le changement ou le dérèglement climatique, appelez-le comme vous voulez. Mais en tout cas, on remarque bien qu'il y a des choses qui changent et on va donc regarder cela ensemble. Je vais faire une synthèse climatique. Alors, le but, c'est pas de plomber l'ambiance tout de suite. Il y a des intervenants qui proposeront ensuite des solutions. C'est Christophe. Mais voilà. Donc, je vais vous montrer un peu quelle a été l'évolution à l'échelle du département, bien sûr, et aussi nationale pour les prochaines années. Et ce qui s'est passé, bien sûr, dans les 30 ou 50 dernières années. Donc, voilà. Ça, c'est le sommaire. La synthèse climatologique. Donc, comme on vient de vous le dire, j'ai mon entreprise depuis un bon moment maintenant. Je suis rentré au SDIS du Var pour l'expertise météorologique, feu de forêt, inondation en premier lieu, risque technologique également, risque chimique aussi. Donc, le travail consiste à anticiper les crises météorologiques, les crises climatiques pour, après, optimiser le travail que l'on a à faire derrière, quel que soit le domaine d'activité. Donc, on va aborder l'évolution des températures. Donc, voilà. On nous parle de ce fameux réchauffement climatique ou des règlements, comme je le disais, qui a un impact forcément sur la pluviométrie. Ça, on le remarque bien. Et puis ensuite, je vais terminer avec un peu les perspectives par rapport à ces changements pour les 10, 20, 30 prochaines années, au moins un minima. Il faut savoir tout d'abord que les moyennes climatiques sont calculées sur des bases de 30 ans en général. Donc, on prend les 30 dernières années. Donc là, par exemple, 91-2020. Là, j'ai décidé de comparer avec le LUC, le Canet des Morts. Pourquoi ? Parce que c'est une station qui a une série de données qui est valide depuis l'après-guerre et donc qui nous permet de bien cadrer ce changement qui est en train de se produire au niveau thermique. Il faut savoir, et je sais qu'il y a pas mal de sceptiques sur le dérèglement climatique, le changement climatique, mais on n'est pas trop aidé dans la mesure où le progrès technologique fait qu'on n'avait pas de données vraiment fiables avant les années 1850-1900. Donc, effectivement, on est un peu dans l'ère moderne. Quoi qu'il en soit, on n'a pas besoin de tant et tant de siècles pour remarquer qu'il y a déjà un changement qui nous pose des soucis. En l'occurrence, au LUC, ce sont des moyennes de toute façon qu'on retrouve dans tout le département et dans toute la région à divers degrés. Mais la température moyenne entre la période 71-2000 et 91-2020, elle a pris quasiment un degré. Donc, c'est quand même déjà très significatif. Il faut savoir qu'à l'échelle nationale, on est plutôt entre 0,3 et 0,6 degrés. Là, on est presque à 1 degré. On va sans doute les atteindre déjà. On a sans doute dû les atteindre avec 2022. L'année 2022 qui a été extrêmement douce et sèche, très sèche. On constate ces premiers changements avec les hivers. Les hivers qui, vous le savez, ne sont plus vraiment. Disons que les jours de gel, nous les avons quand même encore, bien qu'ils soient plus rares. Il faut savoir que dans l'intérieur varrois, en général, avant les années 2000, un bon hiver, c'était en général 70 à 110 jours de gel. Là, on est plutôt entre 30 et 60. Donc, ça a quand même vachement baissé depuis le début du siècle. Dans les Alpes françaises, c'est beaucoup plus significatif. On a des manques de neige qui sont de plus en plus sérieux, de plus en plus présents. Et en fait, on a ce qu'on va observer avec la pluie géométrie après. C'est-à-dire que les chutes de neige sont très intenses, mais aussi très courtes dans le temps. Et il peut après ne plus neiger 2, 3 semaines, 1 mois. Donc voilà, on a des irrégularités là. Mais là, le graphique est clair. Donc là, c'est les stations qui ont été prises dans nos Alpes. Les Alpes françaises, mais on peut adapter ce schéma aux Alpes italiennes, aux Alpes suisses, jusqu'en Autriche. Donc voilà, on a des anomalies de température annuelles qui sont systématiquement au-dessus de la norme. Là, on s'arrête à 2015, mais je peux vous dire que ça a été encore pire en 2020-2022, où en fait, la moyenne a carrément titillé les 2 degrés. Donc voilà, le constat aujourd'hui, c'est ça. On a bien quelque chose qui est en train de se passer et quelque chose qui nous impacte sur les réserves en eau. Puisque effectivement, plus il fait doux, plus en général, il fait sec. Je prends l'exemple de l'été. Quand vous avez les grosses canicules, ce n'est pas une masse d'air qui est humide. C'est des masses d'air qui sont très sèches. Donc quand il fait 30-40 degrés, on a souvent 20-30% d'humidité. Ici, c'est à l'échelle mondiale. Il fallait prendre un cadre plus global. Là, c'est selon diverses sources de mesures. Mais bon, je pense que la courbe est assez éloquente. On a encore une fois ce même constat, que ce soit à l'échelle locale ou globale, d'élévation de la moyenne des températures. Les 10 années les plus chaudes depuis 1900 en France. Je pense que là, c'est assez clair aussi. Depuis qu'on a entamé la décennie de 2010-2020, on a constaté une accélération de ce phénomène de réchauffement ou en tout cas de dérèglement climatique avec de très nombreuses années qui, malheureusement, ont vu leur température moyenne augmenter. Et là, nous sommes à l'échelle nationale. Je le disais, 2022 a été très significatif et doit vraiment nous alerter pour la suite. Je rappelle qu'en 2022, outre le manque d'eau, etc., on a aussi eu des feux de forêt jusqu'en Bretagne. Donc ça faisait des années que ça n'était pas arrivé parce qu'avant, effectivement, nous avions dans les années 80-90 des coups de chauds, un peu l'hiver. Ils ont existé, mais ils étaient quand même beaucoup plus courts. Donc c'est aussi relativisé par rapport à aujourd'hui. On parle vraiment d'une moyenne qui augmente et pas de phénomènes qui ne durent qu'une semaine ou deux et qui font des records sur une semaine ou deux. Là, les records sont quand même moyennés sur six mois à un an. Ça, c'est l'évolution des températures à peu près à l'échelle mondiale. Alors il y a plusieurs scénarios. Le scénario vert, c'est si on fait les choses pour limiter ce réchauffement, évidemment, ça se réchauffera quand même puisqu'en fait, ce sont des cycles aussi. On n'aurait pas été là que la Terre se réchaufferait. Mais après, bien sûr, l'activité humaine, vous le savez, aggrave le phénomène par les fameuses émissions de gaz à effet de serre. À ce titre, pour exemple, vous prenez l'Italie du Nord, de Turin à Milan, Venise. C'est la zone où il y a la qualité d'air la plus mauvaise d'Europe parce qu'en fait, il n'y a jamais vraiment de brassage thermique. Et l'été, c'est une véritable étuve et donc l'absence de brassage, la hausse de la chaleur crée les pics de pollution qui là-bas s'étendent fréquemment en fait d'avril à septembre, octobre. Et même en plein hiver, dernièrement, vers Milan et Bergam, on avait une qualité de l'air qui était déplorable, si bien que les études montrent que ça peut enlever jusqu'à à peu près une année de vie. Donc, c'est quand même très significatif. Ces émissions de gaz à effet de serre, si on les limite, si on fait tout ce qui a un autre pouvoir pour limiter ça, on restera un peu dans la courbe verte à minima à la courbe jaune. Mais par contre, si rien n'est fait de très significatif pour enrayer un peu tout ça, on sera sur des projections qui outrepasseront les 4-5 degrés à l'horizon 2100. Voilà, quoi qu'il arrive, on remarque une nouvelle fois la tendance à la hausse. Bon, voilà, on a encore un peu de marge, mais il faudrait quand même prendre conscience du phénomène. Maintenant, la moyenne des précipitations. Comme je vous le disais, la persistance de conditions chaudes, c'est souvent dans de l'air sec, puisque ce sont des bulles anticycloniques. Vous savez, le fameux anticyclone des Açores que l'on connaît, notamment l'été. Moi, je sais que plus jeune, on en parlait souvent. Aujourd'hui, cet anticyclone s'étend largement jusqu'à la France et remonte en latitude, même l'hiver. Donc du coup, c'est pour ça qu'on a à peu près maintenant un hiver sur 5 qui est beaucoup plus sec que la norme. Si bien que des fois, on n'a quasiment pas de pluie en janvier, février. Ici, au Luc, la moyenne, et d'ailleurs au Luc en Provence Verte, la moyenne, c'est à peu près 7 à 800 mm par an. On a des coins qui titillent les 1000 mm, comme Méhoun, comme Mazog, qui sont des endroits qui sont très pluvieux. Et puis vers le nord, c'est un peu moins un varage. On est plutôt à 6-700. C'est un peu plus éloigné de l'influence automnale. Du coup, on a ces phénomènes de précipitation qui sont maintenant irrégulés dans le temps. Alors le problème, c'est que la norme, elle ne va pas fondamentalement évoluer. C'est-à-dire qu'on ne constate pas que la norme descend. On a une baisse, effectivement, mais elle est quand même moins prononcée que la hausse des températures parce que, en fait, dans le département, on a ce régime de temps qui est à deux vitesses. C'est-à-dire que vous allez avoir 6 mois, il ne se passera rien. Vous allez arriver, je ne sais pas, en plein mois de novembre, il va tomber 300 mm. Donc la norme ne va pas forcément évoluer. Le problème, c'est la répartition de la pluviométrie qui nous cause des soucis. D'ailleurs, là, on peut voir l'anomalie de 2010 avec le maximum en 24 heures qui était Draguignan, où on a largement dépassé les 200 mm et plus de 400 mm aux arcs. Et à Draguignan, ce qui a été le premier événement significatif de la conséquence de tout ce réchauffement et bien sûr les inondations qui ont suivi. Donc on remarque aussi, parce qu'on dit, oui, depuis 2010, c'est vrai que c'est très sèche et tout, mais on a quand même connu des années entre 2000 et 2007 qui étaient très sèches. 2007, par exemple, c'était 300 à 400 mm de précipitation et certaines stations littorales n'ont pas vu une goutte de 6 mois. C'est pire que 2017. Voilà. Après, on constate malheureusement que par rapport à la fin du siècle dernier, les moyennes plus géométriques s'amenuisent. Et on a plus souvent ces cycles secs qui tendent à se produire plutôt qu'une année qui est très pluvieuse, telle que 2014, qui figure parmi les records de précipitation annuel entre 1000 et 2000 mm dans le département, 2200 mm à Colobrière. Mais ensuite, en fait, on a plutôt eu 500 à 800. Il n'y a que 2018, je pense que ça, pour la plupart, pas mal impacté, où on a eu ce retour d'une année très pluvieuse. Mais depuis, c'est pareil. On retourne dans des cycles secs qui durent malheureusement de 3 à 5 ans et qui pourraient être amenés à s'éterniser par la suite. Donc, quand on parle de précipitation, on parle d'occurrence. En fait, l'occurrence, c'est tout simplement qu'il faut considérer qu'un jour de pluie en météorologie, c'est 1 mm et plus. C'est-à-dire que s'il tombe 0,8 mm, on ne va pas le comptabiliser en climatologie comme un jour de pluie. Partant de ce constat-là, on remarque la disparité, qui est toujours la même. C'est-à-dire qu'en fait, vous avez ces phénomènes de pluie qui sont intenses, mais qui ne ressortent pas vraiment sur ce graphique-là, puisqu'en fait, un arrosage efficace, ce n'est pas des pluies de 100 mm. C'est des pluies qui sont entre 10 et 30 mm environ. Voilà, ça, c'est assez efficace. On remarque que les jours avec 1 mm ou plus étaient beaucoup plus fréquents à la fin du siècle que maintenant. Maintenant, c'est ce que je vous dis, on va avoir des pluies qui vont être fractionnées dans le temps, à des endroits très précis, et la temporalité, malheureusement, se comptera souvent en heures. Je ne sais pas si vous remarquez, mais comparé à le début des années 2000, 2001, etc., on avait quand même des temps de Toussaint. À la Toussaint, il pleuvait souvent et longtemps. En janvier aussi, là, ce n'est plus le cas. Les épisodes sont souvent beaucoup plus courts. Et de suite, derrière, vous avez souvent le Mistral qui rentre en jeu. Donc ça, c'est aussi un problème. L'intensité des pluies est un problème. Et justement, là, c'est pareil. En prenant la base des stations de mesure du bassin méditerranéen, on le sait. Quand on a les épisodes de pluie, maintenant, ça ne rigole plus. Mais on a des chiffres aussi pour le prouver. D'ailleurs, pas seulement à l'échelle du sud-est de la France. Alors, pour encadrer un peu le contexte, c'est dans le sud-est de la France qu'on connaît les intensités de pluie les plus extrêmes. Voilà. Vous allez sur le Roussillon, le Gard, les Cévennes, la Provence-Alpes-Côte d'Azur, la Corse. Et puis après, le golfe de Gênes aussi, la Toscane, le littoral de la Toscane. Et de l'autre côté, on avait aussi l'est de l'Espagne, la région de Valence et Barcelone, qui sont soumis à ces phénomènes de pluie diluvienne. En général, ça survient à l'automne, mais on commence à avoir quand même quelques écarts climatologiques. Donc nous, on l'a connu avec Draguignan. J'espère qu'on ne le reconnaîtra plus. Mais on a aussi ces phénomènes-là qui peuvent très bien arriver, par exemple, en plein mois de mai ou au plein mois d'août. Ça, c'est déjà vu dans d'autres régions, en tout cas. Et là, forcément, on voit tout de suite que les cumuls de pluie intenses, en 24 heures, à plus de 100 mm, à plus de 120 mm, sont beaucoup plus fréquents. Depuis les années 90, le moment où on a commencé à avoir aussi cette première inflexion de réchauffement climatique et qui s'est aggravée après, en arrivant dans la suite des autres années. Là, ça s'arrête en 2017. Mais voilà, la courbe verte, c'est tout simplement les très fortes précipitations par rapport à la courbe marron. Et ça, c'est l'évolution du cycle de précipitation à l'échelle européenne, globalement, sur 2070-2100. Alors, forcément, vu comme ça, c'est assez pessimiste. On va perdre jusqu'à 40% de pluie géométrie annuelle d'ici là. Malheureusement, c'est un constat qui, sans doute, est déjà visible parce qu'on a cette pluie géométrie qui est fractionnée dans le temps. On a des périodes de sécheresse plus longues et parfois, finalement, les pluies de l'automne n'arrivent jamais et n'arrivent pas, en fait, même à relever le cumul annuel. Il y a un cas bien précis de ce type de situation. C'était 2021. 2021, vous avez eu des pluies qui n'étaient pas fameuses, c'est-à-dire à peu près 300-600 mm au mieux. On est arrivé à la fin de l'année. Moi, je me souviens, sur Brignol, j'étais à 350 mm. Le 4 octobre, il tombe 300 mm en quelques heures. Et forcément, après, sur la stat, ça remonte le cumul annuel. Mais ce n'est pas du tout représentatif d'une pluie géométrie efficace. Et malheureusement, donc, à l'avenir, ces pluies sont amenées à se faire plus rares avec une remontée, comme je le disais tout à l'heure, des hautes pressions plus fréquentes vers les hautes latitudes. Et donc, même les régions au nord du pays risquent de connaître des situations de stress hydrique très importantes telles que nous avons déjà connues en 2022, qui était une nouveauté pour certains au nord de la Seine, par exemple, au nord de la Loire. Voilà, ça, ça sera sans doute amené à se reproduire. Dans un premier temps, sans doute pas toutes les années. Voilà, il ne faut pas être défaitiste. Il y aura des années qui resteront pluvieuses. D'ailleurs, nous aurons encore des hivers. Parce que voilà, on remarque que la neige en pleine, par exemple, rien que ça, est beaucoup plus rare qu'avant. C'est à imputer à ce réchauffement climatique, d'air doux, systématique, et ces bulles anticycloniques l'hiver qui débordent sur le pays. L'anticyclone des Açores se transforme littéralement en anticyclone français. C'est-à-dire que l'anticyclone est centré sur le pays et il reste. C'est pour ça que les coups de froid sont moins vigoureux et que les gelées sont en moyenne aussi moins fortes. Ce qu'on a connu il y a une semaine, finalement, c'est ce qui était très fréquent au début des années 2000, ou en tout cas dans les années 80-90, c'est-à-dire des températures souvent entre moins 5 et moins 11 le matin. Aujourd'hui, on galère pour avoir moins 5, moins 6. Donc on a bien une différence. Cette évolution des précipitations, maintenant, que je recentre un peu sur le pays. Donc voilà, on a les scénarios actuels. Sur le bassin méditerranéen, effectivement, on ressent ses premiers effets. Et puis après, à la moitié du siècle, à la fin du siècle, là, c'est la même chose en plus locale. Alors bien sûr, sur les reliefs, ça reste toujours humide, mais c'est normal. C'est une statistique climatologique qui veut ça, mais dans les plaines, ça va devenir très compliqué. Il faut sans doute s'attendre, d'ici l'horizon 2050, à ce que le climat des Pouilles, le climat de la Sicile, le climat de l'Andalousie commence à sérieusement déborder chez nous. Corse, Sardaigne et sud-est du pays, à Minima, et bien sûr, le sud-ouest aussi, qui connaît également de très forts épisodes de chaleur. Et on l'a vu en 2022 avec les graves incendies en Girondeau. Les perspectives, du coup, partant de ce constat-là, forcément, c'est des sécheresses qui sont plus longues, des périodes longues de cyclonie qui durent, moins de pluie, des risques incendies qui sont très importants et qui remontent au nord du pays. On va rester à l'échelle de la France. On a déjà connu, nous, dans le Var, on a connu 3 feux dimensionnants à plus de 5 000 hectares. C'était Vidoban 1, Vidoban 2 en 2003 et Gonfaron en 2021. Le stress hydrique se remarque quand on a ces sinistres-là, parce que je peux vous assurer qu'une vitesse de propagation de 4 à 8 km heure du front de flamme, il ne faut pas être devant, quoi. Il ne faut pas être devant et ça ne se rencontre pas tout le temps. C'est vraiment extrêmement rare. Et là, dans ces cas-là, effectivement, le stress hydrique conjugué a un effet de fun. L'effet de fun, c'est un mistral très sec qui souffle l'été et qui nous fait monter le mercure à 40, 42 degrés parfois, avec des toits d'hygrométrie qui sont très bas, 10, 15 %, tous des éléments réunis pour des faux catastrophes et qui aboutissent malheureusement à ce genre de départ qui peut être très virulent. Mais la chaleur, c'est aussi de l'énergie. C'est-à-dire que plus il fait chaud, plus votre masse d'air emmagasine de l'énergie. Dès que vous avez une intrusion froide, vous pouvez avoir des orages, en fait. Alors, les intrusions froides sont un peu moins fréquentes, mais dès qu'elles arrivent, il ne suffit pas qu'elles soient vraiment très marquées. Et donc, après, on a un conflit thermique qui se produit. L'orage, c'est bien sûr un échange thermique d'air chaud et d'air froid. Et puis après, qui est motivé par des vents qui sont convergents au sol et des humidités qui deviennent un peu plus significatives pour former les noyaux orageux. Malheureusement, l'énergie, ça implique que l'extension verticale des cumulonimbus, nuages qui produisent les précipitations orageuses, typiquement à l'été le plus souvent, et des extensions qui sont très marquées. En général, le nuage d'orage est à peu près 10 km de haut. On a observé l'été dernier dans le pays, et notamment même chez nous, des extensions qui allaient jusqu'à 12 ou 13 km. C'est ce qui se rapproche plutôt des tropiques. Aux tropiques, ça peut aller encore plus haut, 15-16 km, etc. Mais nous, c'est très rare que les sommets des nuages arrivent aussi hauts. Le problème, c'est que ça favorise l'apparition de la grêle. La grêle, on a été très impacté cette année, en tout cas en Provence Verte. Moi, personnellement, je suis venu à Brignolles. J'ai rarement connu des épisodes de grêle aussi forts et aussi rapprochés dans le temps sur notre territoire. On sait qu'il y a des coins gréligènes. C'est connu, dans le département, il y en a. Je prendrais Montfort, Carnoult, Pignon. Ce sont des secteurs qui grêlent souvent. Mais là, on parle vraiment d'occurrence de grosse grêle qui casse à plus de 4 cm de diamètre. Et cette année, on a eu énormément d'orages qui ont été dévastateurs dans le pays parce que la succession des vagues de chaleur ont fait que la moyenne thermique s'est largement élevée. Donc du coup, dès qu'il y avait un conflit de masse d'air, on avait une énergie phénoménale à absorber et les orages étaient extrêmement violents, très électriques, accompagnés de grosse grêle et de rafales très puissantes. Je parle des orages parce qu'en fait, en PACA, il faut savoir que nous sommes la première région foudroyée en France. Alors on doit cela aux Alpes, bien sûr, puisque l'été, vous voyez, tous les étés, il y a les nuages sur les Alpes, il y a les orages sur les Alpes, en fin d'après-midi. Mais en fait, on remarque aussi que par rapport à la décennie 2000-2010, donc sur la décennie 2010-2020, que le nombre d'orages baisse. C'est-à-dire qu'avant, il y avait plus souvent des orages l'après-midi. Ils étaient moins forts, mais ils étaient là. Le problème, c'est que ça, ça joue aussi sur le cumul plus géométrique. Même si les orages éclatent par place, il y en avait quand même plus souvent avant que maintenant. Et ça, ça suffisait quand même à arroser certains secteurs de manière plutôt correcte, sans qu'on arrive dans des proportions telles que la photo que je montre ici. Ça, effectivement, malheureusement, sur la moyenne, ça se ressent. Il faut savoir que dans l'intérieur du Var, dans les années bien orageuses, vous avez des cumuls quand même en plein été qui vont de 50 à 150 mm. C'est quand même pas négligeable. Même si la pluie n'est pas très efficace, au moins, il y a de l'humidité. Alors je sais que pour les maladies, c'est pas top. Mais bon, il y avait ces orages-là. Aujourd'hui, on les a moins. Et quand ils arrivent, ils sont beaucoup plus forts. Ils nous causent beaucoup plus de soucis. Ça, c'est un constat qu'on peut faire, d'ailleurs pas seulement dans le Var. J'ai vu ce phénomène se produire dans le Gard, dans le secteur du Pic-Saint-Loup. Je l'ai vu aussi souvent se produire en Italie, en Italie du Nord, qui est la région la plus orageuse d'Europe, en fait. Voilà. Donc en gros, dans les grandes lignes, les perspectives sont que nous allons conserver ces vagues de chaleur successives. Nous allons avoir, à certains moments, des abaissements de la copte de température. On en aura toujours. Mais ils seront quand même plus courts dans le temps. Et l'évolution de la pluviométrie est amenée à être de plus en plus inégale. C'est-à-dire que les disparités que l'on rencontre ici, mais qu'on avait aussi l'habitude, puisqu'il n'y a que dans le climat méditerranéen qu'on a cette pluviométrie qui est vraiment fractionnée, ça va s'aggraver quand même. Et donc, on pourra très bien avoir de nouveau ces phénomènes de sécheresse de 5 à 8 mois qui vont persister. Et puis, un beau jour, vous allez prendre 300 millimètres, mais sur un secteur. Voilà. Sauf que ça ne fera pas trop d'effet. Je pense qu'on reconnaîtra des années telles que 2014-2018 qui ont été extrêmement pluvieuses. Mais là, c'est pareil, c'est dans l'excès. Donc, une bonne pluviométrie est une pluviométrie dans le Var où il pleut à minima janvier-février qui ont des normales de 60-80 millimètres. Après, ça baisse progressivement quand on arrive dans la saison. Les mois les moins pluvieux sont bien sûr juillet et août. Et puis, on retourne dans l'automne avec septembre-octobre. Octobre, qui est le mois le plus pluvieux. En général, 90 à 110 millimètres de normal sur 30 ans. Sauf que depuis 2010, on a constaté qu'il y avait des mois d'octobre à zéro. Voilà. Et des mois de novembre qui n'arrivaient pas à relever non plus la moyenne. Donc là, on a vraiment un problème là-dessus. Et je pense que ces saisons-là, les saisons des pluies, qui n'existent plus vraiment, en tout cas plus toutes les années. Et quand on arrive dans la saison estivale, forcément, on a moins de chances d'avoir de la pluie. C'est connu. Je pense que c'est surtout ça qu'il va falloir surveiller dans les prochaines années. Et la gestion de l'eau, c'est précisément ce cas-là, puisqu'il va falloir profiter de chaque pluie qui nous tombe dessus de manière la plus efficiente possible. En termes de perspective, ça, c'est un résultat de diverses études très précises, que ce soit Suisse, Anglaise, Française, Espagnole, Américaine aussi. Si vous voulez, en vert, nous avons la représentation de l'hiver. Et puis en jaune, en marron, nous avons l'été. Donc si on prend par exemple 2011, globalement, l'été, il allait du 12 juin au 15 septembre. C'est-à-dire qu'il faut savoir qu'un jour de chaleur, climatologiquement, c'est 25 degrés ou plus. Dans les prochaines années, et actuellement, on se rapproche déjà plus de 2050. Le problème, c'est que l'hiver est le plus court, donc à peu près de début décembre à début février, comme on le connaît actuellement d'ailleurs, puisqu'on va avoir une note de descente froide la semaine prochaine, mais qui va être très courte une nouvelle fois dans le temps. Et puis très rapidement, on arrive à famer. Famer, c'est ce qu'on a connu l'année dernière. C'est-à-dire qu'on arrive à famer, on a tapé tout de suite 30-35 degrés, et on les a plus lâchés jusqu'à début septembre. Mi-septembre même, dans certains secteurs français. Donc on est malheureusement déjà plus proche de ce schéma-là que de ce schéma-là. Et bien sûr, on se rapproche vers un été qui durera, des fortes chaleurs qui dureront plus souvent dans le temps, à l'horizon de 1100. Alors bien sûr, même si les actions sont faites, il y aura toujours ce phénomène de réchauffement, comme je le disais. Il faut juste pouvoir essayer de le réduire et d'adapter nos modes de fonctionnement, nos modes de travail agricole, etc. Les industries, tout le monde doit s'adapter, parce qu'effectivement, on va quand même vers une situation qui peut être problématique. Alors les pays de l'Europe du Sud le font déjà. Ils connaissent déjà ça depuis 10-20 ans. Et je pense qu'au niveau des cépages, etc., les techniciens le diront mieux que moi, mais ils se sont adaptés aussi avec des cépages qui sont plus résistants. Ça, je l'ai vu faire dans l'Italie du Sud. Voilà. Donc je pense qu'on réussira à s'adapter, mais bien sûr, il faut que ça passe par une cohésion commune. Donc voilà, mon propos est terminé. S'il y a des questions, je vais répondre avec plaisir. Est-ce qu'il y a des questions dans la salle ? Alors, il faut parler dans le micro, parce qu'on enregistre tout l'après-midi. Merci. Bonjour, Franck Girard. Il y avait un écran où la pluviométrie baissait partout, même en Angleterre. Il y avait une photo de... Hop, voilà celle-là. Et où la pluviométrie baissait énormément sur le Sud. Et elle restait... Si je vois les couleurs, ça reste normal sur le... presque jusqu'à l'Antarctique, en haut. Est-ce que c'est logique ? Alors oui, effectivement. Là, on parle de moyenne pluviométrique, donc ces fameuses normes annuelles. Évidemment, c'est normal, puisqu'en fait, les circulations dépressionnaires se situent plutôt au niveau des pôles. Si vous savez, l'hiver, nous avons ces contextes, ces complexes dépressionnaires très intenses entre la mer du Labrador et l'Europe du Nord, la Suède, la Finlande. Et parfois, c'est ces décrochages polaires qui arrivent jusqu'au pays. C'est pour ça qu'effectivement, plus on est moins latitudes, que ce soit vers l'Arctique ou l'Antarctique, on a toujours un contexte qui est fortement perturbé, imputé aussi au manque d'ensoleillement. Et forcément, on parle de la banquise. Alors certes, la banquise, elle prend un coup avec ce réchauffement, mais il y a quand même beaucoup plus de perturbations qui passent que les latitudes méridionales. D'accord. Mais là, l'Angleterre, c'est la province, la couleur. Oui. Merci. C'est peut-être pas une bonne idée. Est-ce qu'il y a quelqu'un d'autre à une question à poser ? Est-ce que toutes ces données météorologiques amèneront à une sorte de désertification, des écarts de plus en plus importants entre le jour et la nuit, où ce n'est pas du tout impliqué, je pense surtout, on va dire, au risque de gel, est-ce que ça va s'intensifier ? Gel tardif ? Gel tardif, tout à fait. Alors c'est vrai que, une question très pertinente, dans la mesure où on a malheureusement des hivers, comme je le disais, qui sont moins froids, et donc il fait plus doux plus vite, plus tôt, parfois ça s'arrête là. Cette année, on a démarré très doux. Ça s'est un peu bloqué là, heureusement, parce qu'on repartait comme 2022, mais ces vagues de chaleur hivernale, effectivement, vont nous amener à être beaucoup plus prudents sur le gel tardif, qu'il soit blanc ou noir d'ailleurs. Et je pense qu'on a eu beaucoup d'années, malheureusement, qui l'ont démontré entre 2015 et 2020. Si mes souvenirs sont bons. On a eu 2016, 2017, je trouve qu'on avait eu 2018 aussi. 2019 ? 2019, oui, parce que 2018, il y a eu beaucoup plus. Donc effectivement, oui, malheureusement, comme les hivers sont beaucoup moins froids, il faut s'attendre effectivement à ce que la végétation démarque toujours plus tôt que les moyennes d'avant, et se préparer à ces risques qui, en général, effectivement, arrivent malheureusement souvent, enfin, mars, avril, mais non, l'événement de 2019 qui était incroyable, parce qu'on avait relevé quand même moins 6 à moins 9 degrés dans l'intérieur du département. Bon, là, on était à un écart climatologique important, mais c'est à prendre en considération. Alors là, c'est un gel noir. C'est-à-dire, le gel noir, c'est un gel d'advection, c'est-à-dire que vous avez, grosso modo, une vague de froid au-dessus de vous. C'est différent du gel blanc qui, lui, est un gel plutôt radiatif, c'est-à-dire qu'il ne fait pas extrêmement froid en altitude, il fait même plus doux qu'au prix du sol. L'air froid a tendance, en fait, à s'encaisser dans les vallées puisqu'il est plus lourd que l'air chaud. Et ceci, bien sûr, en fin de nuit et au lever du jour, au moment où on a les brises de terre qui sont au meilleur niveau à la moyenne altitude, c'est-à-dire vers 800 mm, tandis qu'au sol, il n'y a aucun brassage partiel clair. Voilà, c'est ça, le gel radiatif et le gel blanc. Et en général, le gel blanc, c'est moins 2 ou moins 3 degrés au plus bas que le gel noir. Le gel noir est un gel d'advection qui peut geler beaucoup, beaucoup plus fort et même sur les coteaux. En général, en gel blanc, les coteaux ne gèlent pas. Est-ce que quelqu'un d'autre veut poser une question ? Bonjour, je voulais savoir, question d'être un petit peu naïve, est-ce que ce dérèglement influe sur la durée de temps des journées de Mistral et des mois de Mistral, par exemple ? Alors, bonjour, par rapport au Mistral, on n'a pas eu de hausse de jour de vent fort, c'est-à-dire à plus de 50 ou 60 km heure et pas non plus de hausse de jour de tempête à plus de 100 km heure. À Toulon, vous avez à peu près 9 à 15 jours de valeur à plus de 200 km heure suivant les années. Ça n'a pas augmenté. D'ailleurs, on remarque à certaines saisons, et je sais bien, parce qu'étant à la cellule feu de forêt, je le remarque, l'an dernier, ce qui nous a sauvés, c'est l'absence de Mistral, alors que dans le 13, ils en ont eu, ils ont eu des feux beaucoup plus importants. Donc, on a quand même des années où on est, même en pleine saison, à l'écart quand même du vent. Donc, on n'a pas eu de modifications significatives à ce niveau-là. On a même un peu moins de vent qu'avant. Ok, merci. Je pense qu'on va conclure parce qu'on pourrait continuer comme ça pendant longtemps vu votre niveau d'informations et de connaissances qui est quand même assez impressionnant sur les données météo. Comment vous faites pour apporter ces informations ? C'est la passion, c'est tous les jours. Oui, on en est pour l'après-midi. Une prochaine fois alors. Merci beaucoup, Yoann. Merci à vous. Donc, on poursuit. Alors, maintenant, on va, je dirais, un peu atterrir sur terre, c'est-à-dire qu'on va revenir à la vigne. Et nous allons parler couverts végétaux. Donc, vous savez que les couverts végétaux, évidemment, vous connaissez tous. C'est une pratique qui, je dirais, se répand de plus en plus avec beaucoup d'intérêt. Mais alors, évidemment, on les connaît pour un apport de matière organique, mais aussi, donc, ils ont un intérêt par rapport à la rétention d'eau dans le sol. Pour parler de ce sujet, donc, nous avons invité Léo Garcia, qui est enseignant-chercheur en agronomie et écologie à l'Institut Agro-Montpellier. Et il travaille à l'unité de recherche sur les plantes pérennes. C'est bien ça, vignes et oliviers. Voilà. Et donc, il va nous expliquer en quoi les couverts végétaux peuvent aider le sol à stocker l'eau. Voilà. 20 minutes et une dizaine de questions. Merci beaucoup. Je lance un chrono. La présentation a été faite. Donc, vous l'aurez compris, je fais partie des gens qui, effectivement, pourraient passer des heures à se régaler, à parler de théorie, comme il a été dit tout à l'heure. Mais ce n'est pas ce qu'on va faire aujourd'hui. Donc, voilà. Moi, je travaille à l'Institut Agro et dans l'unité de recherche qui s'appelle l'UMR APSIS. Donc, c'est plantes pérennes biodiversifiées, c'est-à-dire associées à d'autres espèces. Et on étudie les interactions entre ces espèces dans les systèmes agricoles. Et donc, aujourd'hui, je voulais vous parler de la gestion des couverts végétaux et plus particulièrement de leur destruction et du fait d'adapter la date et l'outil de destruction des couverts pour trouver des compromis entre les services qui peuvent nous apporter et évidemment, les inconvénients également qui sont rencontrés lorsqu'on cultive des couverts en viticulture. Alors, un petit schéma pour rappeler un peu l'ensemble des services qui ont été mesurés. Il y a de nombreuses études là-dessus qui sont liées à l'implantation de couverts végétaux en viticulture. Et puis, particulièrement, si on parle aujourd'hui avec le contexte de ce colloque hydronomique de l'infiltration d'eau dans le sol, enfin la gestion de l'eau dans le sol, en fait, effectivement, les couverts végétaux augmentent l'infiltration de différentes manières par leur action sur la structure du sol directement via les systèmes racinaires ou indirectement via la matière organique. Et cette infiltration d'eau est augmentée pendant l'hiver. Et donc, on mesure, alors évidemment, ça dépend de quand est-ce qu'on mesure les stocks d'eau, mais quand on les mesure pas trop tard dans l'année, on observe des stocks d'eau plus importants dans les sols enherbés que les sols qui restent nus. Alors, bien entendu, évidemment, si on attend un peu trop et que les plantes continuent à se développer et que la chaleur arrive vu comme le collègue qui vient de nous en parler, et bien, effectivement, ça peut créer de la concurrence et donc, c'est ce qu'on appelle aussi les dits services. Et donc, effectivement, c'est ce qui souvent est un peu la raison pour laquelle on ne va pas pratiquer cette pratique. On ne va pas semer des couverts en viticulture. Donc, je ne vais pas trop m'attarder. Je pense que vous en avez largement entendu parler de ces nombreux services et dits services. Et du coup, aujourd'hui, on va parler de comment on peut essayer de piloter finalement ces couverts pour éviter les inconvénients qui peuvent arriver en viticulture. Et notamment par rapport à la gestion de la période de présence, la date de destruction et la gestion des résidus qui sont finalement des leviers qui permettent de piloter un peu les services. Alors, différents services, comme on disait, l'azote, l'eau, également la matière organique des sols, etc. Donc, ça, c'est pour illustrer un petit peu différents aspects qui vont être concernés par l'utilisation des couverts végétaux en viticulture. Et donc, pour notamment illustrer les différents outils qu'on peut avoir pour gérer ces couverts végétaux, là, l'expérimentation que j'ai menée récemment a visé à comparer l'utilisation d'un gyrobroyeur, l'utilisation d'un roule au FACA, le rouleau de l'entreprise Roll&Sem, et également la destruction des couverts avec un travail du sol, c'est-à-dire un gyrobroyage plus un travail du sol. Donc, on s'est posé la question de comment cette stratégie de destruction des cultures de services couverts végétaux permettait-elle d'obtenir des compromis ? Alors, on a mesuré la production véticole et différents services qui pouvaient être apportés. Alors, hop, il y a eu un petit problème d'image. Vous aviez la parcelle expérimentale, ce n'est pas très important. Donc, on avait un bloc d'une Syrah qui avait une quinzaine d'années à Villeneuve-les-Magolones, à côté de Montpellier, au domaine du chapitre. Et sur cette Syrah, on a semé pendant trois ans un mélange de, grosso modo, trois familles de couverts végétaux. Donc, de la févrole à raison d'environ une dose de 100 kg hectares, de l'avoine ou orge selon les années, 60 kg hectares ajoutés dans le mélange, et puis de la moutarde blanche également. Et la dernière année, on avait rajouté un poivre fourragé. Et puis, j'ai détruit, enfin, pas moi directement, ce n'est pas moi qui pilote le tracteur, c'est mes collègues, mais on a détruit ces couverts à deux dates, donc assez précocement, c'est-à-dire autour du 10 février, donc bientôt, si j'ose dire. Et puis, la date tardive qu'on a utilisée dans cette expérimentation, c'était à débourrement de la vigne. Donc, fin mars, début avril, selon les années. Donc, quand je dirais tardive, pensez débourrement, parce qu'effectivement, certains, certaines détruisent aussi les couverts plus tard, ça peut être jusqu'au mois de mai, juin, ça dépend des endroits et ça dépend des objectifs, bien entendu. Donc ça, c'est les six traitements qu'on a mis en place dans cette expérimentation, de date, et à chaque date, trois outils, seulement une tonte, une tonte suivie d'un travail du sol ou l'utilisation d'un rouleau. Et on a fait la même chose chaque année, même quand ça ne marchait pas bien, on a fait quand même. Et puis, on a mesuré plusieurs variables. Ah tiens, ça y est, la parcelle apparaît. Donc ici, c'est pour vous montrer les six manières de gérer ce couvert qui ont été répétées trois fois sur cette parcelle. Et donc, on a mesuré plusieurs variables. La biomasse des espèces à la destruction du couvert, ainsi que les adventices. On a mesuré les stocks hydriques et azotés aux dates de destruction et aussi à floraison de la vigne, qui est une période assez cruciale pour notamment l'élaboration du rendement, le nombre de grappes et une période à laquelle le stress hydrique a une importance assez forte. On a mesuré la matière organique des sols, la biomasse microbienne, état initial et état final. Et également, des variables sur la vigne. Donc, on a mesuré son stress hydrique, le potentiel de base, les delta C13 qui se mesurent sur les baies en fin de saison, la vigueur à travers les poids de bois de taille qu'on a mesurés chaque hiver et les composants du rendement. Essentiellement, le nombre de grappes et le poids des grappes par cèpe. Également, j'ai fait quelques analyses de jus et particulièrement aussi d'azote assimilable que je vous montrerai aujourd'hui. Parmi ces variables, je ne vais pas toutes les montrer aujourd'hui, mais on va essayer d'explorer un petit peu et de voir les différences qu'on a pu observer entre ces différents traitements. Donc ça, c'est des résultats qui sont assez récents puisque les bois de taille, on les a fait juste avant les vacances de Noël, par exemple. L'analyse est encore un peu en cours si je puis dire. Par exemple, en termes de biomasse, ici, on voit notamment un graphique qui nous montre la biomasse restituée au sol en tonnes hectares en fonction des différents traitements. Vous verrez toujours d'abord, dans l'ordre, l'ordre sera toujours le même, gyrobroyeur, rouleau et travail à la date février, précoce, ce que j'appelle ici, et puis à la date débourrement, c'est-à-dire fin mars, début avril, selon les années. On voit ici que la biomasse varie beaucoup selon les années. En 2020, par exemple, on avait une année très favorable aux couverts végétaux où on a eu des biomasse qui étaient de l'ordre de 6 tonnes par hectare en plein en février et de l'ordre de 12-13 tonnes quand on l'a mesuré fin mars, début avril. En 2021, en revanche, ça a été dit également juste avant, on a eu un hiver qui était relativement sec et vous voyez que là, par exemple, on a des biomasse qui sont à 2 tonnes en février et qui restent à peu près, qui n'ont pas vraiment beaucoup poussé à arriver à la deuxième date. Et puis également, la proportion des espèces qui se sont développées dans ce mélange-là, donc avec une plus forte proportion de graminées dans le mélange et les légumineuses qui n'ont pas bien marché cet hiver-là. Et en 2022, donc c'est l'année qui vient de se terminer, le cycle qui vient de se terminer, on était aussi dans l'ordre de grandeur de 1,5-2 tonnes au mois de février. Par contre, quand on a attendu un petit peu pour détruire, on est arrivé jusqu'à 5-6 tonnes de matière sèche hectare. C'est en matière sèche, oui. Donc on voit que là, selon la date, on peut quasiment doubler voire tripler la biomasse qu'on produit et qu'on restitue au sol, seulement en attendant un petit peu avant de détruire. Donc ça, c'est déjà un premier levier pour piloter la quantité de matière qu'on va restituer au sol et qui est assez important. Ici, il y a une petite photo qui illustre, là c'était vraiment 2020 où les couverts étaient plus grands que moi. Donc je m'amusais à me balader dans les intérans et j'y voyais rien. Et là, c'était une sacrée année pour les couverts végétaux mais qui ne s'est pas reproduite depuis. Alors si on regarde un petit peu la matière organique et l'activité biologique des sols, on remarque ici, alors si vous regardez le graphique de droite, j'ai montré seulement la matière organique libre qui est celle qui varie le plus le plus vite à un pas de temps assez court parce que la matière organique des sols met beaucoup de temps à évoluer dans les sols. Donc par exemple, la matière organique liée ou totale mais même la libre, en fait, ici, les différences entre traitements ne sont pas significatives et donc on a quand même un peu des différences de moyenne en tout cas qu'on peut observer avec par exemple ici le rouleau tardif. Encore une fois, vous avez les destructions précoces et les destructions à débourrement et le rouleau qui en moyenne montre la teneur en matière organique libre la plus élevée de tous les traitements et par contre, si on regarde la biomasse microbienne dans les sols, là effectivement, c'est significatif et vous avez encore une fois l'utilisation du rouleau tardif à débourrement qui montre les biomasses microbiennes les plus élevées et les deux traitements notamment impliquant un travail du sol qui sont significativement différentes et plus faibles. Voilà, ça c'est un premier résultat donc il faut que je creuse un petit peu la biblio pour trouver des explications. On peut imaginer que comme la plante se développe plus longtemps crée plus de biomasse fait aussi plus de biomasse racinaire d'exuda, etc. favorisant peut-être l'activité microbienne de manière plus importante que les autres traitements. Le travail du sol, on sait qu'il a tendance à dégrader également la matière organique et les bactéries du sol. Si on regarde les stocks hydriques, alors là également, ça varie selon les années avec effectivement l'année 2022. Alors ici, je vous montre les stocks mesurés début juin, donc juste après floraison de la vigne. Et donc on voit que les stocks globalement en 2022 étaient plus faibles que les deux autres années. Malgré l'hiver sec de 2021, finalement, c'est 2022 qui monte des stocks les plus faibles. Par contre, on voit que la destruction précoce combinée au travail du sol permet d'obtenir en moyenne les stocks hydriques les plus élevés. Et c'est le cas en 2020. Vous voyez les barres claires, les plus claires, ce sont les deux traitements avec le travail du sol précoces et tardifs, enfin des gourmands, également ici et également ici. Et vous voyez qu'à chaque fois, cette méthode de destruction montre des stocks hydriques au mois de juin, début juin, plus élevés, par exemple, que l'utilisation d'un rouleau. qui sont les barres du milieu, donc bleu moyen foncé ou marron moyen foncé. Donc là, il y a plusieurs raisons à cela, notamment le fait que finalement, le rouleau, dans notre cas de figure, alors il a bien fonctionné en 2020, mais vu la biomasse qui avait été produite, on a eu quand même consommation des ressources en eau et finalement une destruction qui ne marche pas toujours super bien, notamment en 2021, on avait une forte proportion de céréales dans le mélange et des couverts qui étaient hauts comme ça. Donc on y est quand même allé au rouleau, mais on savait un petit peu que ça n'allait pas faire grand chose. Effectivement, un rouleau, si vous y passez dessus sur des céréales qui n'ont pas tigé et qui sont hautes comme ça, elle se couche, elle se relève, elle vous regarde passer et puis finalement, ça ne détruit pas le couvert, donc il a continué à transpirer et puis on a eu carrément des épis d'orge qui ont pu se former comme ça dans un terrain. Donc ça explique notamment pourquoi l'utilisation du rouleau dans ce cas de figure-là monte des stocks hydriques les plus faibles. Après, on est quand même dans des ordres de grandeur, on n'est pas du simple au double non plus. Et le travail du sol, lui, dans ces cas-là, il a permis de détruire de manière la plus efficace le couvert et donc assurant que derrière, il n'y ait pas de repousse, en tout cas moins que dans les autres traitements. Toujours lié à l'eau, on a mesuré les potentiels de base. Donc là, il y a les trois années, vous voyez l'été 2020 en haut, 2021 au milieu et 2022 en bas. Donc on voit assez souvent que finalement, tous les traitements sont dans à peu près une même gamme de stress hydrique. Donc selon les années, ça va d'un stress léger à un stress modéré à fort avec quand même certaines mesures avec un stress assez fort, notamment sur 2022. Et là aussi, on observe que la destruction qui implique un travail du sol, finalement, c'est les points. Alors vous avez en Y, c'est le potentiel en mégapascale. Donc plus on est en haut dans les graphiques, moins on est stressé. Et donc vous voyez qu'on a souvent les points les plus clairs qui se retrouvent les plus hauts comparés aux autres en moyenne. Vous avez ici, ça se remarque à plusieurs endroits. Après, statistiquement, on observe surtout des différences entre la destruction impliquant un travail du sol autour du 15 et du 10 février ou alors seulement la tonte qu'on réalise tardivement. La tonte, elle a aussi l'effet parfois de stimuler une repousse et finalement de contribuer à vider un peu plus les stocks hydriques des sols et ce qui peut engendrer un stress hydrique plus élevé sur la vie. En revanche, on voit assez peu de différences entre le rouleau et le girobroyeur et parfois, on ne voit même pas de différence entre détruire tardivement en travaillant le sol ou le rouler également. Souvent dans les mêmes classes de stress, mais tout de même une tendance à quand on détruit de manière efficace, effectivement, on limite le stress hydrique de la vie. Et donc là, on voit surtout un effet outil aussi. Assez peu de différence entre les dates de destruction. Donc voilà, il faut savoir ici que la date la plus tardive était à débourrement donc finalement, on n'était pas très très tard dans la saison et donc c'est peut-être ça qui explique aussi pourquoi j'ai assez peu d'effet de la date de destruction entre mes essais. Si on regarde le stock azoté du sol, donc également un lié lié à l'eau puisque finalement pour minéraliser de la matière organique et faire de l'azote minéral, les bactéries ont besoin d'eau aussi. On voit qu'il y a un fort effet là pour le coup de l'outil de destruction et encore une fois selon les années. Par exemple, 2021, pas de différence entre les traitements. On a globalement une année qui est assez sèche et finalement peu de minéralisation partout avec des reliquats mesurés encore une fois début juin ici, des reliquats azotés de l'ordre d'une quinzaine d'unités dans les sols. Par contre, si on regarde 2020 ou 2022, on voit que dans les deux traitements où on a enfoui les résidus, on a broyé puis on a enfoui tout ça en travaillant le sol, là on mesure des reliquats azotés qui sont relativement importants et de l'ordre de 60 unités. Donc ça, c'est quand même assez proche des besoins annuels de la vigne. Donc finalement, aujourd'hui, on parle beaucoup de l'augmentation des prix des engrais minéraux, etc. on va dire que les couverts végétaux, du moins certaines années, peuvent contribuer à apporter également cette matière azotée et aider à fertiliser la vie. Par contre, effectivement, vous voyez qu'à chaque fois les traitements girobroyés, roulés, pour le coup, eux, ils restent systématiquement autour d'une quinzaine d'unités d'azone dans le sol. Alors là, dans cet essai-là, on n'a pas fertilisé, etc. particulièrement, on a justement voulu observer uniquement l'effet des couverts. donc il faut savoir que ce n'est pas parce que les couverts n'apportent que seulement 15 unités qu'on va avoir des problèmes d'azote parce qu'on a plein d'autres leviers pour apporter de l'azote à la vigne. Et ça s'est confirmé quand on a analysé l'azote des mous. Vous avez également l'azote de la vendange 2020, 2021 et 2022. Donc en 2020, pas beaucoup de différence, mais une tendance qui commence un peu à se dessiner cohérente avec ce qu'on vient de voir juste avant. Plus d'azote dans les mous, des traitements où la destruction, on a enfoui les résidus. Les résidus, quand ils sont au contact du sol et des bactéries, ça minéralise mieux, ça fait plus d'azote et finalement, la vigne en absorbe également plus. Et puis avec finalement, en 2022, une différence assez marquée entre les deux traitements non travail du sol. Alors pour le coup, là, ça faisait trois ans qu'il y avait zéro travail du sol dans les traitements Giro et Rouleau. Et dans les traitements où on a enfoui les résidus, on a de l'azote des mous qui est plus élevé. Alors j'ai dessiné la limite. Je ne suis pas très bon en vinification. Je ne sais pas dans quelle mesure. C'est vraiment une limite, mais de 150 mg. On peut lire parfois dans la bibliographie que en deçà de ces 150, on peut avoir des problèmes, des carences, etc. Donc je l'ai dessiné pour montrer que finalement, on est toujours autour de cette limite-là. On a des points qui sont au-dessus, même dans les traitements Giro et Rouleau, mais qu'on est systématiquement au-dessus quand on a enfoui les résidus. Finalement, quand on a utilisé le couvert comme un engrais vert au sens propre du terme. Si on regarde la vigueur, ici, vous avez les bois de taille. Là, également, ça varie pas mal entre les années. Et puis, on voit aussi... Ici, c'était en 2019, donc on n'avait pas de différence entre les traitements. Et puis, on commence à voir aussi des différences qui apparaissent au fur et à mesure des années, avec une chute globale de la vigueur en 2021. Un millésime assez sec. Alors, ce qu'on voit aussi, c'est que quand on a enfoui les résidus en 2020, finalement, cet apport de matière organique qui a minéralisé ensuite pendant l'année, ça nous a fait une vigueur qui était même supérieure à avant que je mette des couverts sur la parcelle. Avant, c'était un peu de spontané qui était assez rapidement détruit très tôt dans l'hiver. Donc, on a augmenté la vigueur de la vigne en mettant des couverts végétaux et en les enfouissant. Elle a chuté un peu pour tout le monde en 2021 dans une moindre mesure pour les traitements où on a enfoui. Vous avez... On reste à peu près au niveau initial. Et puis, en 2022, également, on re-augmente cette vigueur-là avec les traitements où on a enfoui les résidus. Alors, ce qu'on voit aussi d'intéressant... Alors, effectivement, là, on voit encore une fois que la destruction avec enfouissement des résidus permet d'avoir une meilleure vigueur que dans les deux autres traitements. Par contre, si vous regardez depuis 2019, c'était une vigne qui n'avait jamais vu de couverts végétaux, une cirade à 15 ans. Eh bien, on est... Voilà. Au bout de 3 ans d'essai, on n'a pas fait... fait écrouler la vigueur. Finalement, on reste à peu près dans les mêmes gammes de poids de bois de taille, même dans les traitements gyro et rouleaux. Si on regarde les composantes de rendement de la vigne, donc, on a entre 12 et 17 grappes par cèpe en moyenne avec également une forte variabilité. Donc ça, effectivement, c'est un peu la difficulté en viticulture. Entre les cèpes, etc., d'autant plus sur des plantes qui ne sont pas toutes jeunes, on peut avoir beaucoup de variabilité. Et donc, finalement, ici, en rendement en poids des grappes par cèpe, on ne voit pas de différence entre les traitements en 2020 ou 2021. Et on commence à observer quelques différences en 2022. Alors là, j'aurais dû le dire un petit peu plus tôt, mais quand vous avez la même lettre entre deux barres, ça veut dire que ce n'est pas différent statistiquement. J'ai quand même noté, comme ça, sur les points, sur les trois années, le rendement le plus faible qui était de 1,8 kg de grappes par cèpe et le rendement le plus élevé qu'on a eu qui était de 3,4 kg de grappes par cèpe. Donc on a quand même une différence du simple au double si on regarde l'ensemble de l'essai. Et puis en nombre de grappes par cèpe, c'est un petit peu la même chose. On voit seulement des différences qui apparaissent la dernière année, donc avec un effet un peu pluriannuel et probablement une conséquence de la sécheresse de 2021. qui a réduit le potentiel pour l'année 2022. Mais également ici, ce qu'on observe ici, c'est qu'effectivement, la destruction avec enfouissement des résidus qui est effectuée précocement, par contre, a plus de rendement et plus de nombre de grappes que du rouleau qu'on aurait fait précocement également, en partie, parce qu'on ne détruit pas très bien la végétation quand on fait du rouleau sur une végétation qui est assez basse. Alors, par contre, si on regarde un petit peu ce que ça donne quand on multiplie... Alors là, j'ai pris des ABAC un peu de l'Institut français de la vigne et du vin sur le rapport entre poids et nombre d'hectolitres. Donc, on a quand même, finalement, des rendements qui varient entre le pire, 54 hecto-hectares, le pire, et le meilleur rendement, ici, de l'ordre de 102 hectolitres-hectares. Donc, c'est une vigne qui est plantée en 2,5 fois 1 mètre. Donc, il y a de la variabilité, mais vous voyez que, finalement, j'ai affiché ici quelques appellations. J'espère que ce n'est pas trop des concurrents. Je n'avais pas fait attention à la région d'ici. Mais en tout cas, c'est des appellations qui limitent parfois à 50, à 60. Donc, finalement, vous voyez qu'on peut tout à fait aussi obtenir les rendements de certaines appellations. Peu importe le traitement, finalement, peu importe la manière, ici, dans cet essai-là, avec laquelle on détruit les couverts, qu'on utilise un gyrobroyeur, un rouleau, etc. Donc, selon la valorisation qu'on fait avec les vins, finalement, on peut avoir des rendements acceptables. Bien entendu, ces calculs sont faits avec une hypothèse de 0% de manquant dans la parcelle. Voilà. C'est un peu pour relativiser ce que je raconte depuis le début. Donc, voilà. En petite conclusion, on dira qu'une destruction tardive, elle favorise la production de biomasse des couverts végétaux. Et dans cet essai-là, on a observé que ça a augmenté également la biomasse microbienne des sols. Que dans l'ensemble, le stress hydrique est moins fort quand le couvert est détruit avec un travail du sol, principalement parce que, finalement, c'est une destruction qui fonctionne bien, qu'on arrive à bien maîtriser. Ce qui n'est pas forcément le cas quand on utilise un rouleau FACA, parce que parfois, quand la biomasse est trop faible ou la hauteur des plantes ou la nature des plantes, les graminées, par exemple, ne permet pas une super efficacité de l'outil. Le girobroyeur, quant à lui, ne détruit pas, il ne fait que des tontes et puis on peut avoir la végétation qui repousse et ça peut stimuler la transpiration, etc. Donc, voilà, c'est ce que je viens de dire. Et puis, le rendement moyen supérieur dans les modalités travaillées, pas forcément statistiquement, comme on l'a vu. Et puis, il varie entre 54 et 102 hectolitres hectares, qui sont, selon évidemment, vos objectifs de rendement, qui ne sont pas forcément catastrophiques non plus. Donc, c'était pour pondérer un petit peu et pas faire uniquement l'apologie du travail du sol. Bien entendu, on peut obtenir des rendements satisfaisants en utilisant aussi les deux autres outils. Donc, finalement, en conclusion de mon intervention, je ne dirais pas qu'il y a une meilleure stratégie. Finalement, on a vu ici quelques éléments qui permettent de se dire OK, dans telle situation, dans telle situation, tel ou tel outil peut être intéressant. Et finalement, ce qui est intéressant, c'est de s'adapter à l'hiver en cours. Si on a peut-être un hiver sec, on ne va pas vouloir prendre de risques et on a peut-être plutôt intérêt à tondre et à être sûr de détruire pour ne pas que le couvert transpire trop par la suite et puis nous donne plus de risques de stress hydrique. En revanche, les années où on a de l'eau, on peut se permettre d'attendre un peu plus, de tenter de seulement faire des tontes, ce qui va aussi économiser du carburant. Ou si on a un rouleau ou qu'on peut le partager avec d'autres en kuma ou d'autres structures, on peut le tenter, surtout quand vous avez des jolis couverts qui poussent certaines années. Donc encore une fois, pas de recettes, ça c'est évident. Maintenant, on commence à le savoir en agriculture, qu'il n'y a pas de recettes miracle. Et puis on peut avoir une stratégie qui consisterait finalement à une année détruire avec un travail, deux années de suite faire du rouleau parce que la biomasse le permet, et puis encore une année sèche, finalement on s'adapte, on va travailler le sol, etc. Donc l'idée, c'est de ne pas s'enfermer dans une même stratégie tout le temps et plutôt de faire varier en fonction des années climatiques. Je vous remercie pour votre attention et puis je remercie également l'entreprise Racine pour votre invitation, particulièrement Claire Scavini qui m'a contacté sur les réseaux sociaux. Je vous ai mis quelques moyens de me contacter, donc par mail ou sur les réseaux sociaux, des endroits où j'aime bien discuter, entretenir un petit peu des discussions avec les viticulteurs et les viticultrices sur ces sujets-là. Et puis là, il y a mes stagiaires qui m'ont aidé, bien entendu, pour toutes les mesures que je vous ai montrées. Merci. Merci Léo aussi pour la ponctualité, la qualité de l'intervention. Est-ce que vous avez des questions ? Oui, bonjour. Merci pour la présentation. Moi, j'avais une question. Est-ce que vous avez fait une évaluation économique de toutes les pratiques ? Combien ça coûte ? Et une deuxième question, c'est avant les semis, est-ce que vous avez préparé les sols et même pour les modalités gyro et roulés ? Et duquel savoir si ça a impacté sur la réussite du semis ? Alors, je n'ai pas fait d'évaluation économique. Effectivement, nous, on travaille plutôt sur les processus biophysiques. Par contre, ce que j'ai oublié de préciser, c'est qu'effectivement, les destructions avec le rouleau, qui semblent se confirmer quand j'en discute aussi avec des vignerons, vigneronnes qui pratiquent, ont demandé un aller-retour dans chaque terrain détruit avec le rouleau. Donc, ce n'est pas juste un passage, à chaque fois, on faisait un aller-retour. Donc, en temps de travail, effectivement, on peut imaginer que ça prend un peu plus de temps. Alors, encore une fois, quand vous avez un couvert qui est super beau, ça suffit de passer... Et puis, des plantes qui se détruisent bien, ça suffit de passer une fois. Mais la plupart du temps, c'est vrai qu'on a fait un aller-retour. La deuxième question... Oui, oui, pardon. Non, alors, ouais, non, on a semé au semis direct, au Ransan. C'est un sommoir qu'on a depuis 2015. Et donc, c'est pour ça que je disais que finalement, les endroits au Giro et rouleau n'ont pas été travaillés des trois années d'expérimentation. On a ressemé chaque année avec le sommoir de semis direct. Une autre question. Oui, bonjour. Donc, je voulais savoir sur vos parcelles test si vous avez fait des apports d'engrais sur les semences et est-ce que vous les conseillez ou pas ? Alors non, je n'ai pas fertilisé les semis. Non, je n'ai pas fertilisé les semis. Et puis, ce que je disais aussi, c'est que le directeur du bon domaine, quand il m'a appelé pour demander s'il pouvait faire un foliaire, je lui ai aussi dit sur la vigne, pour le coup, plutôt pas, comme ça, on pouvait vraiment voir l'effet en gré vert ou pas de ces couverts-là. Je n'ai pas vraiment de recul pour... Alors, j'ai lu un article une fois d'un Sud-Africain qui expérimentait et qui, effectivement, il fertilisait les couverts pour maximiser la biomasse en un laps de temps plus court. Et du coup, après, obtenir les services fournis par cette biomasse. Après, c'est toujours une sorte de calcul entre la rentabilité de ça. On m'a aussi parlé parfois... Alors, ce n'est pas une idée qui est venue de collègues chercheurs, mais de viticulteurs qui me disaient qu'ils songeaient parfois à irriguer des semis de couvert parce que parfois, effectivement, à l'automne, on n'a pas d'eau. Nous, ce qu'on a constaté particulièrement, dans cet expé ou dans d'autres endroits ou dans d'autres parcelles où on expérimente les semis, c'est vraiment un facteur de réussite clé du couvert végétal, c'est de semer très tôt pour bénéficier encore des chaleurs de fin d'été. Même si l'été, il va être de plus en plus jusqu'à de plus en plus tard. Et de profiter des premières gouttes d'eau qui tombent quand elles tombent. Jusque-là, elles ont plutôt tendance à encore peu d'années où on n'a vraiment pas d'eau à l'automne. Mais du coup, vraiment de profiter de ces premières gouttes d'eau et avec les chaleurs. Et à ce moment-là, on a un couvert qui se développe bien au début et du coup, qui va avoir une forte biomasse rapidement. Et donc, on va pouvoir le détruire tôt et restituer beaucoup de biomasse au sol. C'est un peu l'idée. Je n'ai pas vu qui c'est qui avait posé la question sur la fertilisation des couverts végétaux. Ah, c'est vous ? Nous, justement, en fait, on a fait, ça fait au moins trois ans qu'on fait des essais sur les enherbements. Et chaque année, en fait, on fertilise une partie de nos couverts pour voir l'impact justement d'une fertile et voir à quel moment on peut le positionner. Et en fait, à chaque fois qu'on l'a positionnée au printemps, enfin, pas n'importe quoi, à l'automne et ou au printemps, on voyait un effet positif et on doublait la biomasse qui avait été produite par le couvert. Donc, c'est des pratiques qui commencent à apparaître. C'est juste revoir un peu l'organisation globale en termes des semis, de broyage, des serments et la fertilisation. Ce qui se fait aussi dans certains essais de viticulteurs avec qui j'échange, c'est l'enrobage, l'enrobage des semences alors qu'il peut être maison, dans une bétonnière avec des préparations. Et de ce que j'ai pu lire, en tout cas, de témoignage, ça a l'air de fonctionner également. Comment avez-vous déterminé les quantités de semences hectares ? La question... Comment j'ai choisi les doses ? Alors là, pour le coup, j'ai demandé à un conseiller viticole qui s'y connaissait très bien depuis de nombreuses années, qui travaille à Grobio Périgord, un monsieur qui s'appelle Eric Maille, qui a aussi écrit des choses intéressantes sur les couverts. Et donc, clairement, là, je lui ai demandé un mélange passe-partout pour justement pas trop avoir à réfléchir et en tout cas, voilà, assez rapidement pouvoir commander et choisir un mélange. Donc, c'est lui qui m'a conseillé fèvrole, moutarde blanche et avoine. Il m'a dit, voilà, et il m'a dit 100 kg, 60 kg. Donc là, je ne vous cache pas que je n'ai pas fait beaucoup de recherches pour ça. Après, bon, voilà, on peut aussi se renseigner auprès des semenciers, etc., qui, eux, expérimentent et peuvent conseiller des doses adaptées. Mais par contre, là, toutes les doses que je vous dis, c'est vraiment en plein, c'est-à-dire les 100 kg hectares de surface semée, pas de vigne. Vous nous présentez des résultats sur un type de sol assez particulier. Est-ce qu'on peut extrapoler ce type de résultat en changeant totalement le type de sol ou est-ce qu'on peut s'attendre à des résultats totalement différents ? Alors, effectivement, le type de sol va avoir son influence, notamment, si on pense à des sols beaucoup plus sableux qui vont drainer ou qui ne vont pas avoir la même capacité de rétention d'eau, il est certain qu'on aura des différences assez marquées. Là, par exemple, entre les trois blocs dans lesquels j'ai répété ces traitements, on a un gradient de cailloux et donc, on a aussi observé un petit peu des différences de comportement de la vigne et d'évolution du sol, notamment lié au taux de cailloux. ou le taux de cailloux, il fait qu'en fait, on concentre la matière organique sur moins de terre, donc les teneurs en matière organique sont plus élevés dans les sols caillouteux, en tout cas, dans cette parcelle-là, que dans le premier bloc, il était beaucoup moins. Je n'ai pas fait le même essai sur du sol très sableux ou une diversité de sols, donc je vais avoir du mal à vous répondre très précisément, mais bien entendu que le type de sol va avoir son influence. Une question par rapport à la destruction broyeur et l'incorporation, est-ce que vous avez laissé un délai d'assèchement pour éviter la fin d'azote ou pas ? Alors, on a laissé un délai, en général, on broye et on va travailler trois jours plus tard, mais ce n'est pas tellement lié à la fin d'azote, c'est plutôt lié au fait que sinon ça risque de bourrer un petit peu dans le cadre, on a cet effet-là, et puis parfois quand on travaille trop tôt derrière le broyage, finalement, on va sortir toute la biomasse de l'intérieur, on se retrouve avec des tas au bout d'interrand, donc c'est un peu dommage. Donc c'est principalement pour ça qu'on attend un petit 3-4 jours avant de travailler le sol après l'avoir géobroyé. Je ne sais pas qui a posé la question sur les types de sols, désolé, je n'arrive pas du tout à remarquer les gens. Juste pour information, nous aussi, on fait des plateformes d'essais, et cette année, on aura 3 essais similaires, pas forcément sur le semi, mais par rapport au mode de destruction et sur différentes parcelles avec des types de sols complètement différents, donc pour voir justement l'impact que peut avoir la destruction en fonction des différents types de sols. Le meilleur moyen pour ça, effectivement, c'est d'expérimenter peut-être sur quelques interrants chez vous, en collaboration avec les conseillers et conseillères avec qui vous travaillez, et assez rapidement, vous aurez aussi votre propre idée dans votre contexte, avec votre climat et votre sol, de quelle est finalement la meilleure stratégie. Je sais que dans les Pyrénées-Orientales, donc des collègues du Bioscivam DPO, le réseau de vignerons là-bas, eux, ils ont une stratégie qui consiste à, là bientôt, la mi-février, ils broient et ils travaillent un intérant sur deux, et l'autre, ils le laissent un petit peu, et lui, il l'ajuste en fonction du climat. Donc évidemment, ça complexifie les tiers techniques, on est d'accord, mais c'est une manière pour eux d'avoir un peu une sécurité, là on a à boire, entre guillemets, et puis on garde à manger de l'autre côté l'interrant, et puis celui-là, on va l'ajuster plutôt en fonction de la météo. si assez rapidement on se dit qu'il ne va pas y avoir d'eau, pareil, même stratégie, par contre, si on a des précipitations qui arrivent, ils laissent un petit peu se développer plus un intérant sur deux qui vont peut-être broyer, travailler plus tard, voire rouler, mais avec la sécurité d'avoir au moins vraiment bien détruit un des deux intérants, d'abord assez tôt dans la saison. Merci, on va s'arrêter là pour les questions, mais comme on fait une pause maintenant, si vous avez encore des questions, vous pourrez les poser à Léo pendant la pause. Merci beaucoup pour cette intervention qui a suscité aussi pas mal de questions. Avec plaisir, merci beaucoup. Maintenant, on s'approche vraiment du sujet puisqu'on va parler conduite de la vigne. Donc l'intervenant qui suit, c'est David Chodjaï, j'ai bien dit. Alors, David est expert en physiologie de la vigne, onologue, chimiste de formation, après ce que j'ai vu. Vous avez été responsable de domaine viticole et en 2020, vous avez créé la société Cambium. Alors, l'objectif, c'est reconstituer les sols vivants, c'est la taille, je dis la taille tout court, alors il y en a qui disent la taille 12, il y en a qui disent la taille physiologique, mais je crois que vous préférez dire la taille tout court. Et vous avez créé une école de taille qui s'appelle les architectes du vivant. C'est ça. Et donc, cet après-midi, David va nous montrer comment une évolution des méthodes de conduite, taille, peut-être des bourgeonnages aussi, peut contribuer justement à limiter, je dirais, la consommation d'eau par la vigne. Voilà. Merci. Donc, on va être humble, pas expert, mais observateur et conseiller. Donc, je me présente, David Chaudjaï, j'ai créé ma boîte de conseils Cambium. Et l'école de taille, c'est pas... C'est à l'égide de Marsau-Bourdarias, je sais pas si vous connaissez, c'est un consultant et expert en agroforesterie, enfin, en arboristerie, et qui a monté cette école de taille avec une vision autour, je vais pas spoiler la présentation, mais c'est respecter la naturalité de cette plante pour optimiser le système de production. Et l'école de taille, c'est architecte du vivant et ça regroupe plusieurs consultants vignerons qui sont sur toute la France. Voilà. Donc la vigne, une plante très vivante par nature. Je vais prendre l'exemple de la baguette cassée. Alors je sais que vous êtes pas habitués au système de taille long. Moi je viens de Bordeaux, donc on en fait. Et c'est bien de voir un peu comment ça réagit et de voir est-ce que ça pousse si la baguette, elle casse. Donc on va voir. Oui, ça pousse. Ça pousse moins bien parce que tous les bourgeons sont pas sortis. Là, il y en a trois. Un, deux, trois. Le dernier ne sort pas. Mais ça pousse. Ça pousse avant, mieux, mais ça pousse aussi après. Et ça respecte un peu sa naturalité. C'est une plante à crotone. Elle veut alimenter le bout de son système des ramifications de l'an dernier. Voilà, on voit comment ça se comporte. Ça pousse moins bien. Ça fait aussi des grappes. Moins bien qu'avant la cassure. Mais on voit que quand même, elle essaye d'alimenter le bout même si la sève ne circule mal. Voilà. c'est intéressant de voir que c'est quand même assez résilient cette plante. Maintenant, la physiologie de la vigne et des plantes en général. Là, c'est un peu pour remettre dans le contexte. Les plantes, elles sont capables de fabriquer leur propre énergie par le biais de la photosynthèse. Elles sont capables de transformer l'air en matière parce qu'elles transforment le CO2 avec de l'énergie solaire et de l'eau. L'eau est importante dans ce système-là. Elles vont fabriquer des sucres et de l'oxygène. Le sucre, c'est l'énergie. Elles vont fabriquer cette matière et 95% d'une plante et de la vigne, c'est du carbone. C'est ce sucre-là. Ce sucre-là va lui permettre de se construire, aussi de sous-traiter de la prospection racinaire par exemple avec des mycorhizes et aussi, ça va nourrir le sol quand elle va mourir. Elle va participer à la vie du sol, celle qui va être à l'origine de la fertilité. C'est les plantes qui sont à l'origine de la fertilité. Et là, ça vous explique le cycle du carbone et aussi en lien du cycle de l'eau. L'eau, c'est un vecteur, il transporte. Il est absorbé par la plante au début chez la vigne par présence et très rapidement, en fait, les feuilles, au fur et à mesure qu'elles vont se construire, vont attirer l'eau à elle par tension aspirée comme une paille. Et la vigne, elle est capable de monter à 20 bar de tension. Et l'eau va être transportée dans cette plante et être évacuée par évapotranspiration et recondensée dans le ciel et retombée. Je ne suis pas spécialiste de météo, mais c'est à peu près comme ça que ça se passe. Voilà. Maintenant, si on s'intéresse un peu au cycle physiologique et phénologique, c'est important que la vigne, c'est une plante pérenne, ligneuse. C'est-à-dire que c'est le même individu qui produit cette année, mais aussi les autres années. Et il ne faut jamais oublier que la production de l'année ne doit jamais être au détriment que de celle de l'an prochain. D'accord ? Pourquoi ? Déjà, parce que cette plante ligneuse, comment elle fait pour rester pérenne et passer les années ? Pendant les périodes douces et clémentes, elle va pousser, elle va développer ses parties végétatives et en fait, pour passer l'hiver, elle va se mettre en dormance et redémarrer l'année d'après. Et elle va redémarrer à partir de quoi ? À partir de ses réserves. Les réserves, ce sont des sucres, de l'énergie accumulée l'année précédente et qui est stockée dans le bois vivant, pour faire simple. Donc le débourrement, il est fonction des réserves. Si vous n'avez pas de réserve, le débourrement se fait mal. Et en fait, au début, elle développe ce qu'on appelle la pousse préformée dans le bourgeon. c'est les 8, 12 premiers nœuds, yeux, qui sont préformés dans le bourgeon et qui vont se développer à partir des réserves. Et si le système est dynamique, il va s'emballer et vous allez avoir la croissance néoformée. D'accord ? Et le but, un peu, comme une voiture qu'on démarrait, il vous faut de l'énergie pour démarrer et après, faire tourner la voiture pour recharger l'énergie. Et c'est ça le but du vigneron. C'est-à-dire produire, mais pas au détriment de l'année d'après. Pourquoi ? Parce qu'après, vous avez la production. La production qui consomme de l'énergie. Et vous le savez bien que ça consomme de l'énergie, la production, parce que quand on gèle, on est triste parce qu'on ne produit pas l'année. Mais l'année d'après, si la plante a été dynamique, c'est le strike. À Bordeaux, on dit en 92, les raisins, ils poussaient sur les piquets parce qu'en 91, ils avaient gelé. Comme tout le monde, beaucoup avaient gelé. En 2017, c'est pareil. On a gelé. Il y a des pieds qui sont repartis de manière dynamique et l'année d'après, on a fait des strikes. Il y a des parcelles qui ont végété. Et celle qui végète, la batterie, elle est à plat. Et c'est dur de relancer parce qu'il faut refaire du bois. C'est un peu ce qu'on fait quand on plante. Quand on plante, d'abord, on fait du bois, après, on la met en production. D'accord ? Voilà. Pour la partie production, c'est simple. Il faut s'intéresser à comment ça se passe, la production. La production, elle ne se fait pas sur 12 mois, elle se fait sur 18 mois. Parce que déjà, il y a l'initiation florale qui se fait dans les bourgeons l'année d'avant. D'accord ? Prédéfinie dans vos bourgeons. Ensuite, au débourrement et jusqu'à la floraison, vous avez des mécanismes de régulation qu'on appelle l'induction florale. Et la vigne va sélectionner ses grappes, ses potentiels grappes, ses ébauches de fleurs, en fonction de sa capacité et de son énergie. Et la mise en réserve, là aussi, est primordiale. Sur les essais, si vous vous amusez à défolier une vigne, c'est-à-dire, après vendange, vous laissez les feuilles et c'est votre témoin et vous enlevez toutes les feuilles pour mimer une mise en réserve proche de zéro, le pourcentage de coulure l'année d'après va de 55% à 85%. Vous imaginez l'importance de la mise en réserve ? Donc, c'est primordial parce que ça vous refait démarrer le cycle et ça vous assure la production. Et en fait, au lieu de penser grappe, il vaut mieux penser bois. C'est parce que je fais du bois cette année que l'année d'après, je vais récolter du raisin. Et si je respecte toujours cette vision, en fait, la vigne, c'est quasiment increvable. Au moins, à l'échelle de l'humain. D'accord ? Donc, un peu de physiologie. D'abord, vous avez un méristème primaire qu'on appelle l'apex. Voilà, c'est l'organe de prospection. Vous avez votre rameau, votre panneau photovaltaïque qui va se déployer pour aller chercher la lumière. D'accord ? Et chercher l'énergie. En parallèle, vous avez les racines aussi qui vont se développer et vous avez, en fait, un jeu d'hormones qui va permettre de réguler tout le système avec les apex des rameaux qui vont sécréter une hormone qui s'appelle l'oxine qui va inhiber les apex secondaires, les entrecoeurs et stimuler la prospection racinaire. Donc, plus vous avez des rameaux dynamiques, plus vous avez une prospection racinaire. Ce qui peut être intéressant quand on veut aller chercher de l'eau. A l'inverse, vous avez les apex racinaires qui synthétisent une hormone, la cytokinine, qui va inhiber les apex des racines secondaires et stimuler les apex aériens. Quand je rogne, je fais une dérégulation, je fais un dérèglement oxine cytokinine et du coup, j'augmente la sortie des entrecoeurs. D'accord ? Le temps que ça se régule entre les apex aériens et les apex souterrains. D'accord ? Donc, je peux jouer là-dessus pour gérer l'eau. Moi, je vois cette année les parcelles moins rognées, tressées, où on a laissé les rameaux filés, ont moins souffert du stress hydrique. Alors, je suis désolé, je n'ai pas mes résultats parce que mes parcelles décées ont été rognées, mais on va continuer à faire nos recherches. Mais chez mes clients où je fais du conseil sur Bordeaux, les parcelles tressées ont beaucoup mieux réagi par rapport aux parcelles rognées. D'accord ? Et surtout, j'ai remarqué, des zones où ça rogne à outrance comme à Pomerol, ça a été la cata. Ça a été la cata parce qu'ils ont demandé l'irrigation en catastrophe parce que les vignes étaient en train de crever. Ensuite, vous avez un deuxième érystème qu'on appelle le cambium. C'est le nom de ma société parce que le cambium, c'est une zone de cellules non différenciées qu'il va falloir protéger et stimuler. Pourquoi protéger ? Parce que c'est l'organe de résilience. Vous allez voir que c'est lui qui assure l'étanchéité de cette plante. Et ensuite, c'est un organe de structuration parce que c'est lui qui a l'origine de la structuration des vaisseaux conducteurs de la sève. C'est eux qui fabriquent les vaisseaux du bois. Chaque année, vous avez un nouveau cerne de bois qui se fabrique à partir du cambium et qui s'accumule. C'est pour ça que les arbres, on compte les années. On pourrait le faire avec la vigne. Le problème, c'est un peu trop nécrosé à l'intérieur. Et vous avez aussi une couche de vaisseaux du floème synthétisée par le cambium aussi. Et votre ancien floème est éjecté vers l'extérieur. C'est votre écorce. Votre écorce vous dit comment circuler la sève les années antérieures. D'accord ? Donc le cambium, déjà, c'est lui qui va structurer la plante. Et c'est aussi l'organe qui assure la genèse de ces vaisseaux du bois fonctionnels. Là où sont stockés, ces réserves. Très importantes dans la production et dans la croissance de ma plante. Donc voilà, je déboure, je développe mon panneau photovoltaïque par rapport aux apex. Et si mon apex est au-dessus de mes feuilles étalées, ma vigne est en croissance, qu'il y ait de l'herbe ou pas. Et ensuite, vous voyez là, c'est ma baguette avec ma taille de ma baguette l'an dernier, le bout de mon bois. Ce sont les rameaux qui stimulent la nouvelle couche de cambium et qui vont faire que la plante va grossir en épiceur. Donc la vigne ne se construit pas du système racinaire vers le système aérien, mais du système aérien vers le système racinaire. D'accord ? Voilà. Et donc, année après année, vous avez une plante qui pousse par-dessus une autre plante et qui se cumule. Là, c'est un petit schéma pour montrer comment ça se construit. Et ça se construit des parties aériennes vers les parties souterraines. Tout ça stimulé par les feuilles qui sont capables d'aspirer l'eau jusqu'à 20 bar de tension. 20 bar de tension, c'est énorme. Même si on est nul en physique, on met 2 bar à peu près, 2 bar 5 dans les pneus. Donc si j'arrive à mettre 20 bar dans des pneus, qu'est-ce qui se passe ? Ça explose. Le pied de vigne, c'est pareil. C'est un système hyper hermétique. Donc dès que je le chatouille avec un sécateur ou avec un tracteur ou avec quelque chose, dès qu'il y a une ouverture, il faut refermer les vaisseaux. Comment la gère ce plaie de taille ? Parce qu'on fait une ouverture. Comment vous la gérez ? On coupera ? Non. On a arrêté. On a arrêté parce qu'on a vu que ça faisait des nécroses. On gère la nécrose en faisant une petite recette, c'est le diamètre de la plaie. Mais bon, ça n'a pas l'air de trop marcher, ça nécrose aussi. Donc on dit 2 fois le diamètre pour certains. 2 fois le diamètre, on va se concentrer sur la plus vieille, celle-là, quand j'ouvre, 1 fois, 2 fois, 3 fois, 4 fois, 5 fois, 6 fois, de manière triangulaire vers la greffe. Pourquoi ? Parce que ça ne marche pas. Parce qu'il ne faut pas raisonner la plaie de taille en fonction du diamètre de la plaie, mais en fonction de l'âge de bois que vous ouvrez. Et là, vous allez voir que les nécroses ne vont plus pénétrer. la compartimentation. En fait, la vigne, comme toutes les plantes ligneuses, ne cicatrisent pas et compartimentent. Là, c'est l'exemple d'un bras de gobelet ou d'un porteur de cordon. J'ai pris une taille que vous êtes habitués à voir. À chaque fois que je vais rabaisser un porteur, parce que je pense que l'énergie est au plus bas sur le pied, je vais perdre tous les vaisseaux affiliés qu'elle a construits et je vais me reconstruire de l'extérieur. C'est à partir du cambium. C'est-à-dire que là, ici, ou alors, on avait construit des vaisseaux qui s'étaient accumulés année après année et en fait, on est reparti ici, plus bas, ici. Ici, ça ne nous intéressait pas. Et en fait, le fait d'abandonner ces vaisseaux par le sécateur, le cambium s'est mis en protection pour créer une zone étanche et du coup, votre vigne s'est reconstruite depuis l'extérieur. L'intérieur a été abandonné. Donc, il est plus ou moins marron. Quand il est marron, c'est colonisé par les champignons. Quand c'est blanc grisonnant, c'est que ça attend son heure de gloire, que le champignon pénètre plus ou moins rapidement. Ça, c'est les travaux d'Aleyshaïgo. Je n'ai pas le temps de trop expliquer. Et votre vigne va se reconstruire depuis l'extérieur. Donc, vous repartez à zéro. Donc là, par exemple, on a reconstruit deux couches à partir de là. Puis, on a trouvé que le pied s'échappait. Donc, du coup, on est reparti un peu plus bas. Et pareil, on a remis le cambium en protection. On a perdu tout ce bois fonctionnel. Et du coup, nos pieds de vigne sont plutôt noirs à l'intérieur que blancs. Et du coup, effectivement, la concurrence avec l'herbe, c'est une réalité. Mais je ne sais pas si c'est une vérité agronomique. C'est parce qu'on les cultive de cette manière en pensant toujours qu'il faut rabattre, rabattre. Et vous avez peut-être un début d'explication pourquoi vos gobelets vieillissent mieux que vos cordons. Parce que sur vos gobelets, non palissés, il y a l'espace. Donc, on accepte beaucoup plus l'allongement que sur les cordons où en fait, c'est le fil de fer qui nous guide dans nos décisions. Mais la vigne, elle s'en fiche du fil de fer. Elle, ce qu'elle veut, c'est respecter sa naturalité. Sa naturalité, c'est d'aller au-dessus de l'arbre. Donc, de mettre son énergie au bout de ces systèmes de l'an dernier et d'être à Crotone, de vouloir se développer. Là, ici, le cordon. Un petit cordon avec... Ça marche ? Ouais. Voilà. Là, on a repris en haut du courson l'ancien porteur. On est reparti sur l'ancien porteur. Courson sur courson, courson sur courson, courson sur courson. On est au bout du système vasculaire. Sur celui-là, vous voyez, le courson était là. On est reparti sur un petit retour qu'on avait préparé l'année d'avant. Pas directement. On va voir ce qui se passe à l'intérieur. Il y a plein d'erreurs. Mais on voit que dès qu'on rabaisse, c'est la banane. On perd les vaisseaux. Et du coup, on a moins de résilience. La finalité, c'est pas une fatalité d'avoir des pieds nécrosés. On peut avoir des pieds avec plus de bois fonctionnel. Les pieds, ils ont le même âge. Mais par contre, il n'y a pas eu les mêmes stratégies. Là, ici, ils ont fait une plaie de réduction parce que le pied partait trop loin. C'est un guillot double médocain où ils tirent deux baguettes de chaque côté à quatre yeux. Ça peut s'apparenter à un gobelet à deux bras. Sauf qu'au lieu que ça finisse sur un courson, ça finisse sur une baguette à quatre oeils. Vu ce plaie, ils ont perdu de l'argent parce qu'ils n'ont pas pu faire de baguette. Ils ont taillé à côte trois fois. Donc, ils n'ont pas produit. Après, ils ont tiré une baguette avec un bois à peu près gros. Vous voyez ? Ça ne marchait pas parce qu'ils n'ont pas eu toutes les sorties. Ce rameau-là, c'est un pampre. Celui-là, il devait être fin parce qu'ils n'auraient pas tiré la baguette sur aussi fin. Et du coup, ils sont pris par la crotonie. Ils ont retiré la baguette. Et là, comme ils construisent l'allongement depuis cinq ans, ça y est, ils ont les sorties. Ils ne le maîtrisent pas, mais ils le construisent. Et vous voyez que dès le moment où vous réallongez vos pieds, ça va mieux. Voilà. Et là, c'est pour montrer les parties vivantes et les parties mortes. Vous avez un combiome vivant, c'est les travaux de mon collègue David Laé qui s'amuse à désécorcer les pieds et de révéler les parties mortes qui représentent les abandons, par exemple ici, des porteurs, et les parties vivantes. Et vous voyez qu'elles ne sont pas très épaisses. C'est assez résilient, la vigne, donc ça marche. Mais quand il commence à y avoir trop de stress, on a de moins en moins de facilité à produire. Voilà, vous voyez ici, pareil, des abandons et il y a très peu de parties vivantes. D'accord ? Ok ? Et je ne vous parle pas de flux de sève. Je vous parle vraiment de raisonner les plaies en fonction de l'âge. Vous voyez là ici, la sève circule entre toutes ces nécroses d'abandon, de réduction parce qu'il faut maîtriser ce fil. Ce fil nous guide. et malheureusement, ça cause le dépérissement. Maintenant, j'en ai fini sur la partie physiologie un petit peu rapide. Je suis désolé, mais on n'a pas beaucoup de temps. Maintenant, on va regarder un peu comment se comportent les vignes quand on met en place ces systèmes-là où on respecte la naturalité. Du coup, là, c'est une parcelle à Manille. Enfin, elle s'appelait Martinez, mais elle a été renommée à Manille. Arrachage prévu cette année 2023. C'est un guillot double médocain, mais depuis 2017 et ce gel du 27 avril où la vigne avait dépensé de l'énergie, on était à 5-6 feuilles étalées à Bordeaux quand ça gelait. Hop ! Il faut que je redémarre. Et du coup, la parcelle, elle n'a pas eu l'énergie pour démarrer. Donc du coup, ça végète. Ça végète et ils n'y arrivent plus. Ils font 10-15 hectos chaque année en moyenne. Ça aussi. Il n'y a plus de bois et là, ils n'arrivent même plus à tirer des guillot doubles. Ils font beaucoup de courçons de côte. C'est la même chose. Donc nous, on a dit qu'on va respecter sa naturalité. On va l'accepter. On va travailler avec. Ils vont utiliser ces deux principes. Adapter la charge à la vigueur. Pourquoi ? Parce que si je fais des rameaux dynamiques, je vais recharger ma batterie et je vais accepter l'allongement parce que je vais développer la plus grosse batterie. Voilà. Donc c'est un mix entre du guillot double quand ça va, même du guillot triple, même si c'est interdit. Mais bon, nous ce qui nous intéresse c'est la physiologie de la vigne. Du guillot mix, c'est-à-dire on tire une baguette et on fait des côtes quand ça ne peut pas. Puis on est en train de petit à petit la passer en cordon parce que moi j'aime bien occuper l'espace et allonger les pieds. C'est-à-dire combler les trous au centre du pied par des porteurs et tirer la baguette. Parce qu'il y a des systèmes de taille où avec un pied, on peut faire un rang. Le train à dos de Ténérife, je ne sais pas si vous connaissez, mais un pied, ça fait 25 mètres, 50 mètres. Ils les ont allé angers petit à petit. Et ils font de la culture de patates en même temps. Ils arrivent à faire deux cultures sur les... Donc 2021, l'an dernier, on a gelé. Voilà. Et 2022, on a essayé de retarder le débourment en taillant plus tard. L'évolution des pieds. Donc le pied numéro 1, vous voyez, ils avaient deux baguettes, deux côtes. Donc on a essayé d'alimenter les deux bras. On a fait un côte de chaque côté et on a étiré une baguette. Ça s'appelle un guillot mixte. D'accord ? Voilà. Là, on s'est fait avoir par le gel. Vous le voyez le gel ? Pourquoi ? Parce qu'en fait, normalement comme ça, à Croton, c'est les derniers de la baguette qui sortent en premier. Donc ils se font avoir par le gel. Comme sur vos coursons, c'est le dernier du courson qui normalement est plus gros. Mais c'est pas grave. Nous, ce qui nous intéressait, c'est de faire du bois. C'est gagné. On a fait du bois. L'année d'après, on a refait un courson de chaque côté à partir de l'ancien courson et une baguette. C'est une taille guillot doux. Vous avez vu les pieds ? Ils ne sont pas en train de s'échapper alors que pourtant, on les allonge. Et voilà. Et cette année, vous voyez, ça pousse, ça pousse. Trois grappes par rameau. Le propriétaire m'a dit que ça faisait longtemps qu'on n'avait pas vu trois grappes par rameau sur cette parcelle. Bon. Voilà. Ça, c'est le pied 1. Allez, le pied 2. Un peu plus sportif. Ah là, on va rigoler. Côté gauche, de droite, pardon. Bon. J'ai un courson. J'ai un rameau cassé, malahouté, je ne sais pas. Bon. Tout le monde le taille de la même manière. On fait un courson. Là, de l'autre côté, j'ai deux choix possibles. J'ai un courson à trois yeux. Quand ça ne produit pas la syrah ou le roll, vu que tu n'y arrives pas, je t'en mets trois. Comme ça, tu vas mieux y arriver. La crotonie, de plein fouet. 1, 2, 3. Elle n'a pas l'énergie. Elle a sorti le dernier. La crotonie, elle veut aller au bout de son système. Et vous avez un petit pampre. Tout le monde serait reparti beaucoup là. Parce que c'est dessous, c'est en dessous du fil, ça respecte le flux de sève et tout. Non. Nous, on a dit, on repart aux extrémités vasculaires. On construit du bois. On t'a entendu, on va se servir de tous tes vaisseaux que tu as construits. Donc, on est parti au plus haut. Bon, ça a gelé. Ce n'est pas grave. Hop. Et on a fait du bois. C'est gagné. Et puis là, on a été... J'ai été chaud. J'ai dit, allez, vas-y, on va tout alimenter. Côte baguette. Côte ici, baguette sur pampre. Je voulais montrer aussi que les pampre, ça faisait du fruit. Ils ont vu l'initiation florale, les pampre. Ils font du fruit aussi. On va regarder quand ça pousse. Vous voyez, bon là, il me manque cette sortie. Mais c'est ma collègue qui l'a arrachée malencontreusement. Mais bon, c'est pas grave. Voilà. Hop. Et vous voyez que vous avez des grappes sur le pampre. Ça marche. Mais on le verra sur le pied d'à côté. Il y a même deux grappes. Voilà. Deuxième année. Bon, pied 3. Ah, lui, là, il est proche du seigneur, celui-là. Qu'est-ce qu'il se passe ? Là, ici, c'était à moitié mort. Vous savez, quand vous coupez dedans, le bois, il est vert, marron. C'est pas trop. Mais bon, on a essayé de faire que des plaies sur bois d'un an. Hop. Donc on a... Et sur les parties les plus hautes, vivantes, vous voyez ? On n'a pas cherché à couper ce tronçon-là qui peut-être il est mort, peut-être pas, on sait pas encore. D'accord ? Ça, c'est sûr que d'ici l'an prochain, il n'y a rien qui pousse, c'est que c'est mort. Parce que ce sont les rameaux qui simulent la nouvelle couche. Donc s'il n'y a pas de sortie, c'est que la sève, elle n'y arrive pas. Vu qu'ils se construisent du haut vers le bas. Bon, voilà. Bon, effectivement, le côté gauche, il n'était pas très vivant, donc le gel ne l'a pas aidé. Par contre, on a refait du bois. Lui, il a vu le seigneur. Lui, il peut nous dire s'il existe ou pas. Mais bon, il parle pas, donc on saura pas. Bon, on a refait un code baguette, notre logique, là, il y a les cordons derrière. Et voilà, et ça pousse, et ça pousse. Oh, en deux ans, on a réussi à refaire des grappes sur un pied qui était voué à l'arrachage. Voilà. Donc l'an dernier, on a fait 30 hectos sur la parcelle, malgré les gels. Vous voyez, on faisait des essais de tressage aussi. On n'a pas eu le droit de les faire cette année, parce que le vigneron, il n'est pas content qu'on ait sauvé sa parcelle, l'ouvrier. Mais il est parti à la retraite, donc c'est pas grave. Bon, là, c'était pour montrer qu'on peut replier les baguettes sur les pieds, que les raisins ne pourrissent pas quand ils touchent les pieds, mais quand ils touchent des piquets, ça pourrit. Voilà, les essais. Hop, cette année, bim, on monte vite fait pour montrer qu'il y a des grappes. Les cordons, parce qu'à Bordeaux, ils ont peur que sur le Cabernet Sauvignon, les cordons, ça ne marche pas. Vous savez que ça marche, vous en faites, mais à Bordeaux, il faut leur expliquer. Ils ont peur aussi des cordons parce qu'ils pensent qu'on ne va pas produire. J'ai dit, c'est vrai qu'en Provence, ils ne veulent pas produire, donc ils font des tailles courtes. C'est bien connu. Voilà. On s'est même permis de faire des vendanges vertes. On va me dire, mais t'es fou, toi, des vendanges vertes, un truc que tu veux arracher. Ouais. On en fait. Pourquoi ? L'énergie, on ne va pas produire cette année au détriment de l'an prochain. Donc moi, c'est simple. Les 3e grappes, elles sautent toutes. La parcelle, elle est en sursis. Le rameau, il n'arrive pas en haut, une grappe. Le rameau, il est faible, 0 grappe. Voilà. Et ça, c'est les vendanges. Voilà. Bon, c'est juste pour montrer à peu près. Donc on a fait 30 l'an dernier, cette année, on a fait 50. On a un margot, margot, moyen de l'appellation, 25. Vous doutez bien que la parcelle, elle n'est plus en phase d'arrachage, elle est en phase de complantation. Voilà. On a fait du sécateur, on a juste respecté sa naturalité et on a réussi à sauver une parcelle. On a fait des économies au propriétaire. Il y en est très content. Là, c'est sur un essai avec du chiffre sur une cave coopérative. Je suis dans les temps, c'est bon ? Il me reste 5 minutes. Bon. 10 ? Ah, bon, je vais prendre mon temps. J'ai été un peu vite, je suis désolé. L'essai en cave coopérative, alors là, on est en cave coopérative, on est dans l'entre-deux-mers. Les parcelles, dans cette région-là, sont taillées en guio double et elles vieillissent difficilement en 20 ans. Donc ils ont une stratégie régionale de recéper les pieds à 10 ans pour tenir 10 ans de plus. Et lui, il taille pas trop mal, mais il suit ses voisins, donc il recèpe ses pieds. Donc on avait des recépages sur des pieds qui allaient à peu près bien. Je dirais pas très bien, mais à peu près. Donc je lui ai dit, on va essayer de la transformer en cordon, parce que comme vous me dites que vous avez pas d'argent et qu'il faut économiser les coûts de production, vous savez bien que le cordon, ça coûte moins cher que la taille guio. Et entretenir. Et puis je lui ai dit, comme ça, on va tout alimenter. c'est-à-dire que les recépages, on dira que c'est des bras de gobelet. Le but, c'est de pas perdre de vaisseaux fonctionnels. Voilà. Donc là, vous avez les placettes. Alors tout est réformé, mais on fait des suivis là où on va faire des mesures. Humblement, avec notre niveau, nous c'est rendement, poids des bois et photos. Donc là, 9B, 10B, c'est la taille dite classique. 9A, 10A, c'est notre vision, respecter la naturalité, donc construire l'allongement, adapter la charge à la vigueur. Et on l'a pas fait en face parce qu'il y avait un pied de raisin de table, donc je voulais vraiment pas fausser les résultats. Et ni ici, parce qu'en fait, ici il y a un pied pas taillé, puis on le suit, on regarde ce que ça fait de pas taillé. Bon, on sait comment ça finit. Ça finit que le pied dépérit parce qu'en fait, il arrive pas à se réguler. Il lui faut un arbre pour se réguler. Tout seul, il a besoin de nous et de la taille. Donc on va regarder un peu qu'est-ce qui se passe. Donc vous voyez, c'était un guillot double avec un côté un peu plus, moins dynamique que l'autre, donc j'ai essayé de travailler là-dessus et de faire un futur cordon. Vous voyez, je m'embête pas, j'ai pas de porteur ici, je tire une baguette et puis comme ça, j'ai mis des porteurs. Je fais juste attention quand je tire la baguette, comme c'est une plante qui pousse par-dessus une autre plante, donc je prévois l'allongement et que ça va grossir. Donc je taille pas sur le premier oeil franche. Des fois, je taille sur le deuxième oeil franche, je laisse la place pour que ça grossisse. Voilà. Donc on a gelé, c'était l'an dernier. Donc on a pas eu beaucoup de grappes, mais on verra les résultats. Et pendant toute la saison, ils m'ont dit, c'est n'importe quoi, tu laisses pas assez de bourgeons. Parce que moi, je laissais 7-8 oeils en fonction, j'adaptais la charge. Eux, il tirait des baguettes à 8 oeils, 9 yeux, donc c'était en moyenne entre 16 et 18. Et Nino, on en a laissé plus et comme ça, on a des réserves et tout. Oui, peut-être que t'as des bourgeons fructifères, mais si t'as pas l'énergie, ils vont pas faire grand-chose. Mais j'ai dit, c'est à la fin du balcon qu'on compte la caisse, donc est-ce qu'on pourrait attendre la fin de l'année ? Voilà. On va voir combien ils ont fait de rendements l'an dernier. Mais nous, c'était gagné, on a refait du bois. Donc malgré le gel, vous avez vu, on a relais sorti, on a été sauvés. Et voilà, j'ai fait mes porteurs et vous voyez le but, là je suis en train de préparer mes futures charpentes avec des porteurs sur le dessus. Oui, les porteurs sur les cordons, ils doivent être sur le dessus parce que si vous les mettez dessous, ils vont s'arracher tôt ou tard parce que la charpente grossit, le porteur aussi, c'est mécanique, ça peut s'arracher. Donc je me débrouille pour avoir tous mes porteurs dessus et quand j'étire mes baguettes, je fais attention à la crotonie. Si je laisse trop de bourgeons, ça pousse au bout. Donc il faut toujours adapter la charge à vigueur. Ça marche plus ? Si, ça marche. Bon, ça pousse, ça pousse. Hop, ça pousse. Hop, et ça fait du raisin. Et là, tout le monde était content, tout le monde veut faire les cordons. Maintenant, on va regarder ce pied-là, c'est leur taille traditionnelle et là, ce qu'on a fait, on a fait leur méthode, enfin, ils ont fait leur méthode. Donc ici, ils avaient préparé un coursson de retour, donc ils ont rabaissé le pied peut-être, mais il est en phase d'allongement. D'accord ? Et ici, par contre, ils sont repartis sur celui-là. Donc vous voyez, les rameaux là ont un an, ça c'est la baguette qui pourrait apparenter un coursson, qui a deux ans et la baguette est portée sur une structure de trois ans. Donc on a fait une petite plaie sur boîte trois ans. À chaque fois que je repars sur Pembe, je fais des plaies sur boîte trois ans. on va regarder un peu la dynamique de croissance. Bon, ils n'ont pas beaucoup plus de raisins, mais c'est pas grave. On va regarder. Ça ne marche pas. Si, ça marche. Non, ça va. Hop là. Bon. Vous voyez pas une différence de développement des rameaux, gauche à droite, là ? C'est drôle, hein ? Il y a un côté plus dynamique que l'autre. Et c'est drôle, c'est le côté le plus dynamique, c'est celui qui est en face d'allongement. Peut-être une simple coïncidence. Je ne pense pas, mais... Bon, les pampres, toujours les pampres, enfin les sagates, vous appelez ça comme ça ici. Mais là, on rase les plaies. Donc, ils en ont, hein. Regardez, hop. Vous voyez qu'on est pampres, c'est la touffe. Et oui, parce que les pampres, elles ne poussent pas au hasard. Elles poussent au niveau des plaies. Donc, moins je veux de pampres, moins il faut que je fasse de plaies, moins il faut que je fasse de nécrose, moins il faut que je racle mes pampres. Il faut que je les enlève, tout simplement. Voilà. Et là, on va... Oh ! C'est la piqueté d'à côté, la taille... La réforme. Là, le vert derrière, c'est le rendre à côté. Ils ont un problème de... Ça va moins bien pousser. C'est la faute au stress hydrique. Par contre, le seul pied qui a bien poussé, c'est celui qui est en face d'allongement. Bon, ils ont eu des raisins. Maintenant, on va regarder un peu la tête du feuillage en fin de saison. Donc ça, c'est notre partie. Voilà. Les rameaux sont arrivés en haut. Là, on va arriver sur leur partie. Ah ! Tiens, il y a un problème. Il n'y a pas eu accès à la nourriture et à l'eau. Bon, là, ça va un peu mieux. Hop ! On va regarder les outments. C'est important, les outments. La mise en réserve. Tous les rameaux... Je suis désolé, je l'ai fait un peu de nuit. Mais tous les rameaux arrivent en haut. Chez eux. Oula ! C'est compliqué de faire des guillots doubles. Ils m'ont dit quand on n'a pas le choix, on fait des cotes. Ben oui, mais... Peut-être ta faute si t'as pas le choix. Leur partie. Ah tiens, t'arrives pas non plus à arriver en haut du feuillage. C'est drôle. Les outments. Là, sur ce piqué, c'est le chaos. Ils m'ont préparé psychologiquement et ils m'ont dit on va faire des coursons. Oui. Mais l'an dernier, tu voulais pas qu'on fasse des coursons. Notre partie. Ah tiens, t'as des feuilles. Ok. Et les outments. Donc vous voyez qu'en adaptant la charge à vigueur, en construisant l'allongement, on influe pas mal sur la résilience de cette plante. Et qu'on voit que des fois, il y a des problèmes qui viennent surtout de notre interprétation de quelle est la naturalité de cette plante. Voilà. Bon, ça c'était pour montrer les rendements. Mais bon. On va surtout regarder les chiffres. Hop. Voilà, les chiffres des deux années. Donc on a fait les pesées de bois la première année. Donc en haut, c'est taille physio, taille tradie. Donc la première piquetée, 1,5 kg de bois. 2,8 kg, 2,9 et 2,1. Donc vous voyez, c'est l'éthorogène entre les piquetées. Bon. Et entre l'année 1 et l'année 2, vous voyez, il y a des progressions partout de bois, sauf sur cette placette. Bon, on verra à la suite. Première année, les rendements, parce que c'est ce qui intéresse tout le monde. Donc nous, on a fait 1,18 kg par pied. J'ai fait une moyenne de tous les pieds, sachant que nous, sur nos placettes, on a 3 complants qui produisent pas. Eux, ils en ont 2, mais qui vont entrer en production. Mais c'est pas grave, j'ai fait une moyenne. Moi, ce qui m'intéresse, c'est l'évolution de la parcelle. Donc on a fait 1,18 kg. Eux, ils ont fait 1,85 kg. Donc ils laissent 2 fois plus de bourgeons que nous, minimum. Ils arrivent difficilement à faire 60 grammes. Et le problème, c'est qu'on a pesé les poids. Moi, ce qui m'intéresse, c'est les jus. Parce que nos grappes, elles font 140 grammes. Les leurres, elles font 102 grammes. On pesait des grappes mille rendées et coulées. C'est pas ça qui te remplit les cuves. Mais bon, c'est pas grave. Ils ont fait 60 grammes de plus pour 2 fois plus de demandes. Cette année, on fait 3,4 kg. Ils font 3,163 kg. Donc les 60 grammes, on les a rattrapés. Toujours pareil, nos grappes, elles sont plus juteuses. Les leurres, plus petites. Nous, 148, 119. Donc ils font moins. Ils peuvent plus tailler, quasiment. Donc l'an prochain, ça va être la croisée des mondes. Et ils vont faire le yo-yo. Un coup, tu produis. Un coup, tu produis pas. Et du coup, petit à petit, ta parcelle, elle produit de moins en moins, de moins en moins. Et puis à un moment, ton comptable, il te dit qu'il faut que tu l'arraches. Mais c'est pas une fatalité. Si tu reconstruis du bois, tu vas refaire du raisin l'année d'après. Et je me suis amusé à ranger dans l'ordre, cette année, les pieds. Vous voyez, là, j'ai les 2 complants. Enfin, mes 3 complants, les 2, les leurs. Et par ordre de pesée de bois. Vous voyez qu'il y a une linéarité. Plus j'ai de bois, plus je fais de raisin. Et même en témoin, même si je surcharge les pieds, bon, des fois, il y en a qui produisent un peu plus. OK, parce qu'ils sont surchargés. Mais il y en a aussi qui lâchent complet, qui produisent moins. Parce que les 2 qui ne respectent pas, c'est ceux-là. Mais vous voyez quand même qu'il y a une logique de plus j'ai de bois, plus j'ai de raisin. Et oui, c'est une plante pérenne. Je récolte le fruit de ma mise en réserve de l'année d'avant. Voilà. Donc on va continuer les essais. On va regarder. Et je finirai par 2 photos de pieds. Là, vous voyez ? C'est un pied pareil de guillot double. C'est important les tailles longues parce qu'on voit le dépérissement. Sur les tailles courtes, ça pousse, ça ne pousse pas. Et là, regardez. Vous ne trouvez pas qu'il y a un côté différent ? Le plus dynamique pour vous, c'est celui-là ou c'est celui-là ? Gauche ou droite ? Le gauche ? Tout le monde est d'accord ? Bon. Tiens donc, pourquoi ? On va regarder. On va regarder. Bon. On va regarder. Tiens, le côté le moins dynamique, c'est drôle. Ah, j'ai rabaissé le pied et je suis reparti sur un petit retour. Ah, tiens. De l'autre côté. Ah, tiens, je construis l'allongement en faisant baguette sur baguette sur baguette sur baguette sur baguette et puis en plus, j'ai toujours les choix. Vous voyez, le premier de la baguette, il sort. Quand j'accepte sa naturalité, j'ai les premiers bois. Quand je n'accepte pas la naturalité, regardez le premier bois. C'est tout fin. Il faut que je prenne le deuxième. Et regardez, mon gros bois, il est au haut niveau de mon allongement. donc en fait, j'ai voulu le contenir et puis en fait, le pied s'est échappé parce que moins je respecte sa naturalité, plus elle exprime. Et ensuite, je finirai par un cordon de... de destinée, j'ai envie de dire. Destinée une, vous voyez, à une époque, le cordon, il était là, en haut. Puis on a voulu le remettre au niveau du fil. Ben oui, c'est le fil qui guide. Ben on a produit un peu, mais là, on produit moins, il n'y a plus que celui-là qui porte. Même notre destinée. On est en haut. On n'a pas cherché à le rabaisser. Alors peut-être qu'il a eu de la chance, il n'a pas mis de sa gâte là où il fallait. Mais on a essayé de rabaisser comme on a pu en l'allongeant. Et c'est une autre destinée. Donc si vous voulez faire développer la productivité de vos plantes et au moins sécuriser vos rendements, il faut accepter l'allongement. Et si je devais vous donner un conseil, vous qui faites des tailles courtes, faites que des plaies sur bois de un an. Et vous allez voir, vos pieds vont progresser. Mais que des plaies sur bois de un an en travaillant sur vos courçons de l'an dernier et en adaptant la charge à la vigueur. Je vous remercie. J'espère que j'étais dans les temps. Super. Applaudissements Merci David pour cette présentation vraiment intéressante. Moi, personnellement, c'est la première fois que je vois une explication sur la taille aussi pointue. Est-ce que vous avez des questions ? Du coup, ça vous a séché. Du coup, pour accepter l'allongement, est-ce que comme on ne veut pas adapter la vigne au fil, est-ce qu'il ne faut pas adapter le fil à la vigne et du coup faire évoluer le palissage ? Oui, c'est ça la solution. C'est les tracteurs à 100 000 euros, 200 000 euros. Il faut les adapter. Il faut les adapter. C'est tout. Et vous allez voir que si vous adaptez si vous acceptez l'allongement, en fait, ça ne va pas monter droit. Si les bourgeons ils tournent, vous le savez parce que des fois ceux qui essayent de respecter le flux de sève toujours passé dessous, des fois le premier il est dessous mais des fois c'est le deuxième. Des fois il est à gauche, des fois il est à droite. En fait, les bourgeons ils tournent. Et si vous respectez toujours une logique de repartir toujours sur le même oeil, de même rang du bourgeon, vous allez voir que vous allez faire tourner en rond vos porteurs et vous allez monter moins vite. C'est comme ça qu'ils font en Suisse leur cordon en tire-bouchon. Et du coup, vous allez avancer moins vite et votre palissage c'est surtout vos enfants qui vont l'adapter. D'accord ? Parce que à titre d'exemple en 30 ans vous allez prendre 15 cm de hauteur. Donc est-ce que ça vaut le coup de changer le palissage pour 15 cm ? Non ? Donc c'est un faux problème l'allongement. Mais effectivement vous avez raison à un moment il faudra que ça soit la vigne enfin le palissage qui s'adapte à la vigne et non l'inverse. Une autre question ? Bien, merci beaucoup pour cette présentation. Où est-ce que vous êtes basé David ? Plutôt Bordeaux ? Je suis basé à Bordeaux je travaille beaucoup sur Bordeaux parce que je suis implanté là-bas je fais de la formation et du conseil là-bas et sinon après je fais de la formation sur toute la France mais surtout Bordeaux et ici parce que j'ai un joli partenariat avec Racine et je les remercie sinon je vadrouille là en début de semaine j'étais à Perpignan hier j'étais à Pique-Saint-Loup et après il y a mes collègues qui vadrouillent aussi. Voilà donc si vous voulez vous former on est présent. Merci. Donc on va poursuivre notre après-midi pour maintenant parler biostimulation donc c'est Romain Karégui qui va faire cette présentation Romain donc c'est le coordinateur des biostimulants dans le groupe PERE ça fait pile un an qu'il est arrivé dans le groupe un peu plus et donc il a une formation technique il a travaillé pour différents fournisseurs avant de nous rejoindre c'est quelqu'un qui est beaucoup sur le terrain qui travaille beaucoup avec les équipes qui a une vraie expertise sur les biostimulants donc sol, racines, feuilles et donc voilà tu laisses la parole pour nous parler de l'intérêt des biostimulants dans le pilotage du vignoble et en particulier pour limiter le stress hydrique Merci Sylvie Bonjour à toutes et à tous donc voilà je vais vous parler des biostimulants et les effets que peuvent avoir ces produits sur la gestion du stress hydrique les biostimulants je pense que tout le monde connaît ce marché ces produits certains d'entre vous doivent en utiliser c'est un marché qui grossit de plus en plus qui est en pleine croissance en plein développement mais paradoxalement c'est un marché qui suscite toujours autant de questions d'interrogations de doutes voilà quant à l'efficacité réelle de ces produits le retour sur investissement ce qui n'est pas étonnant quand on regarde les choses d'un peu plus près il y a beaucoup beaucoup aujourd'hui d'acteurs sur ce marché beaucoup beaucoup de produits biostimulants de matières actives de produits toujours plus performants les uns que les autres pas beaucoup de transparence en revanche sur la composition des produits sur le mode d'action des actifs qu'est-ce qu'on va rechercher vraiment avec ces solutions donc voilà c'est pas étonnant qu'il y ait encore beaucoup de doutes qui peuvent planer autour de l'efficacité de ces produits donc pour cela en introduction je vais revenir quand même sur quelques notions sur ce marché des biostimulants un aspect réglementaire c'est un marché qui bénéficie d'une vraie définition depuis juillet 2022 c'est un marché qui a été réglementé à l'échelle européenne donc on peut s'appuyer sur une définition officielle et après on va voir différentes choses les stress abiotiques donc ça fait partie des aspects que permet de travailler les biostimulants travailler sur les stress abiotiques on va voir un peu rapidement les différents actifs et les matières biostimulantes qu'on peut retrouver aujourd'hui sur le marché et on verra on parlera un peu de pilotage aussi des biostimulants en introduction donc ça vous démontrera un peu notre approche sur ce marché aujourd'hui l'implication que le groupe ERE a notamment sur ce marché et vous verrez toute la complexité finalement que relève ce marché là et derrière on va rentrer dans le vif du sujet donc on a choisi d'avoir une approche extrêmement globale on parle quand même du stress hydrique c'est un sujet extrêmement brûlant pardon on ne voyait pas de mauvais jeu de mots mais on était obligé d'arriver avec une approche extrêmement globale et essayer de relier tous les compartiments on va dire du vignoble qui sont connectés à cette notion de stress hydrique et de dynamique de l'eau directement donc on va parler du sol on verra les solutions que peuvent amener les biostimulants sur la gestion du sol et de sa fertilité le système racinaire et la rhizosphère aussi bien sûr qui est impliquée dans la dynamique de l'eau et on terminera avec les biostimulants foliaires que vous connaissez peut-être un peu plus aujourd'hui qui est un peu le dernier rempart pour travailler sur cette gestion du stress hydrique donc introduction en définition la définition réglementaire qui a été adoptée au niveau de l'Europe donc un biostimulant des végétaux c'est un produit qui permet de stimuler les processus de nutrition de la plante indépendamment des éléments nutritifs qu'il contient donc l'objectif est d'améliorer plusieurs caractéristiques l'efficacité d'utilisation des éléments nutritifs donc certains biostimulants permettent d'améliorer l'efficacité de divers engrais l'azote le phosphore éviter leur lessivage leur rétrogradation etc la tolérance au stress abiotique donc ça c'est le sujet qui nous rassemble cet après-midi sur lequel je vais vraiment me pencher mais derrière aussi les caractéristiques qualitatives la disponibilité des éléments nutritifs aussi confinés dans le sol et la rhizosphère qui font partie des points qu'on va aborder aussi sur la partie des biostimulants du sol donc avant tout on a vu travailler sur les stress abiotiques ça fait partie des objectifs des biostimulants donc abiotique par définition ça concerne tout ce qui est non vivant en opposition donc à biotique tout ce qui est vivant que vous connaissez avec les maladies cryptogamiques les ravageurs etc donc les stress abiotiques c'est vrai qu'on visualise souvent les stress climatiques tout le monde a ce réflexe de penser au stress climatique quand on parle de stress abiotique la sécheresse la chaleur le gel on pourrait rajouter la grêle aussi mais que j'ai classé volontairement dans les stress physiques qui sont aussi une autre famille de stress abiotique les désherbages mécaniques bon on est peut-être un peu moins concerné sur la vigne mais la grêle voilà qui a cette faculté d'être un stress climatique qui occasionne des dommages physiques c'est très important les travaux en verre donc forcément tout ce qui va être les cimages rognages aussi vont générer des stress au niveau de la vigne et derrière on va retrouver aussi d'autres familles de stress abiotiques les stress chimiques on parle beaucoup des stress associés au désherbage en grande culture vous êtes aussi là pour le coup un peu moins concerné mais les traitements phytosanitaires le cuivre et d'autres phytos qui sont des produits très oxydants qui sont nécessaires à la protection de vos cultures j'en doute absolument pas mais qui vont forcément entraîner aussi des stress oxydatifs sur le vignoble la pollution atmosphérique aussi qu'on peut intégrer dans les stress chimiques bon on fait pas partie des coins les plus concernés par ces stress là mais ça peut être aussi un facteur qui génère des stress oxydatifs et les stress physiologiques aussi là qui peuvent être soit directement reliés au stress climatique avec des problématiques au niveau du sol dû à la sécheresse ou à l'excès d'eau mais ça peut être aussi dû à vos pratiques des déséquilibres au niveau de la fertilisation qui peuvent engendrer des déficiences de carence des déséquilibres ou à l'autre extrême des toxicités donc toute cette famille de stress abiotiques on le verra sur la troisième partie lorsqu'on abordera le sujet des biostimulants foliaires vont générer des stress vont générer des pertes d'énergie pour votre vigne et forcément ça se fera au détriment d'autres fonctions vitales ou secondaires au niveau du vignoble et derrière je l'ai quand même rajouté en rouge les stress biotiques que vous connaissez bien dû aux attaques de champignons virus ravageurs qui sont une autre origine au niveau des stress mais qui vont aussi occasionner des stress oxydatifs l'origine n'est pas la même mais la finalité se retrouvera par rapport au stress abiotique juste un petit panorama de tous les actifs les multiples actifs biosimulants qu'on peut retrouver un peu aujourd'hui sur le marché les micro-algues les extraits d'algues la glycine-bétaine les acides aminés les minéraux silicium acides humiques fulviques je ne vais pas tous les émunérer mais il y en a beaucoup et c'est vraiment les principaux qu'on retrouve il y en a encore d'autres ce qui est compliqué à identifier sur ces alors il y a deux types soit on va parler de matières biostimulantes dans lesquelles on va retrouver par exemple les extraits d'algues les acides humiques une matière va regrouper plusieurs actifs biostimulants elle va avoir plusieurs molécules qui vont avoir différents modes d'action et c'est là souvent que c'est un peu compliqué à identifier pour vous aussi utilisateurs et même les actifs qui peuvent être des produits simples comme le silicium comme des fractions de levure forcément le process d'extraction tout ce qui va être à l'issue de la fabrication de ces produits là peuvent faire que le produit n'aura pas la même action ou du moins on répondra pas aux mêmes objectifs pour illustrer ça je vais prendre l'exemple des extraits d'algues l'algue je pense parle un peu à tout le monde ici on en trouve un peu à tous les coins de rue des extraits d'algues c'est certainement la matière biostimulante qu'on retrouve dans le plus grand nombre de produits déjà si on regarde il y a trois groupes distincts des algues vertes des algues rouges des algues brunes donc déjà qui ont des spécificités en termes de molécules de matière active finalement du fait de leur ADN et de leur composition derrière on va retrouver différentes variétés on va prendre l'exemple de l'algue brune l'ascofilum les cloniants enfin voilà vous allez avoir différentes variétés qui vont aussi avoir des conditions de pousse et de croissance différentes et qui vont finalement générer aussi des molécules biostimulantes bien différentes derrière il y a d'autres paramètres qui rentrent en compte les origines vous avez la Bretagne vous avez vu que j'ai identifié comme un pays s'il y a des Bretons dans la salle je pense ça leur fera plaisir l'Irlande la Norvège l'Afrique du Sud donc là aussi c'est des points extrêmement importants parce que la température de l'eau vous doutez bien qu'elle n'est pas la même en Norvège qu'en Afrique du Sud la hauteur de marnage donc les phénomènes de marée le fait que des algues puissent se retrouver à l'air libre pendant des heures ou souvent totalement ensevelies sous l'eau là aussi ça va beaucoup influencer sur leur capacité à synthétiser des molécules actives ou des nutriments ou leur croissance donc ça va beaucoup influencer sur leur composition finale et pour finir on pourrait parler des process d'extraction aussi des extractions par solvants donc des extractions chimiques par pression des hydrolyses des extractions mécaniques par filtration quand on met tout ça bout à bout forcément un extrait d'algues aujourd'hui ça veut tout et rien dire on aura forcément différents objectifs agronomiques en fonction de tous ces éléments qu'on vient de voir certains extraits d'algues seront vraiment plus axés sur la nutrition et clairement sur la croissance racinaire si on prend comme exemple les clonias sur la croissance végétative avec des extraits d'algues brunes avec des ratios de cytokinine plus élevés certains agiront plus spécifiquement aussi sur la qualité de la floraison de la nouaison avec des hormones comme les polyamines très intéressantes sur l'aspect floraison d'autres extraits auront vraiment plus de molécules osmoprotectrices des antioxydants beaucoup de vitamines donc auront un rôle biostimulant beaucoup plus important vous avez même aussi des extraits d'algues qui ont des fonctions aujourd'hui reconnues en tant que SDN stimulation des défenses vous avez une spécialité aujourd'hui qui est homologuée qui s'appelle le vaciplan il y a des fractions qu'on appelle les polysaccharides sulfatées dans les algues qui ont cette fonction là donc voilà aujourd'hui je pense que l'algue c'était le bon exemple pour démarrer ça ça montre vraiment la complexité notamment des matières actives et du marché c'est à dire que en fonction de ce qu'on va caractériser en fonction de ce qu'on va arriver à sortir au niveau du process on pourra répondre à vraiment beaucoup beaucoup d'objectifs agronomiques donc la caractérisation des actifs et des matières biostimulantes c'est extrêmement nécessaire sur le marché des biostimulants et on accorde au niveau du groupe PERE énormément d'importance sur cette notion là l'objectif étant d'être capable de répondre avec précision à vos problématiques et ce qu'on vient de voir sur les algues ça va être le même cas pour les acides aminés pour les substances humides pour les levures et pour beaucoup beaucoup d'autres matières donc les clés de la réussite on va dire pour être performant sur ce marché des biostimulants déjà ça va être de bien connaître le produit comme on vient de voir d'avoir une très très bonne caractérisation au niveau du groupe on est extrêmement exigeant avec nos fournisseurs ou nos collaborateurs sur cette notion là il est impensable qu'on mette un produit en marché du moment qu'on n'a pas précisément sa formulation sa caractérisation qui nous soit fournie et derrière bien sûr il faut connecter aussi ces produits biostimulants ils sont extrêmement dépendants du contexte pédoclimatique ne l'oublions pas on est là pour travailler comme on l'a vu sur les stress abiotiques dont les stress climatiques donc votre sol ses particularités ses faiblesses seront forcément aussi à prendre en compte sur le positionnement des produits le contexte climatique de l'année le matériel végétal aussi qui peut cacher beaucoup de sensibilités différentes et de spécificités les cépages les portes greffes et derrière les pratiques culturelles aussi extrêmement important dans le pilotage des biostimulants les biostimulants on pourrait les si on cherche à vulgariser on pourrait les positionner entre les fertilisants et les produits phyto donc forcément ce que vous allez faire au niveau de la fertilisation ce que vous allez faire au niveau de la protection du vignoble il faut en tenir compte pour faire le bon positionnement c'est vrai que ça fait quand même beaucoup d'éléments à prendre en compte et ça peut paraître complexe mais voilà je sais que vous pouvez compter sur vos conseillers techniques de chez Racine où vous avez aussi des services d'accompagnement comme le Fertility Team que développe Racine qui vous permet de piloter on va dire ces produits là entre autres c'est pas la seule fonction de cet outil mais de piloter on va dire ce marché des biostimulants avec précision et ça ça sera extrêmement important pour aller chercher de la performance et du retour sur investissement avec ces produits donc on va commencer par les biostimulants des sols qu'on peut appeler communément des activateurs de sols des bioactivateurs il existe beaucoup beaucoup de dénominations pour ces produits là donc les principaux actifs qu'on retrouve aujourd'hui sur ce marché des biostimulants des sols on va parler de substances prébiotiques donc ça va être toutes ces substances qui vont servir finalement de nutriments pour les micro-organismes et derrière on va voir les substances probiotiques donc là en fait on va pas aller chercher à nourrir les micro-organismes de notre sol on va en apporter on va apporter des micro-organismes exogènes si on regarde les prébiotiques on va retrouver divers actifs ou matières actives on peut prendre l'exemple des levures voilà aussi il y a des contenus de levure il y a des parois de levure il y a des fractions de levure il peut y avoir beaucoup beaucoup de différences en termes de composition on retrouvera principalement de l'azote organique des acides aminés des peptides des vitamines enfin voilà tout un tas de cofacteurs on va dire plutôt stimulants pour les micro-organismes on va retrouver aussi généralement dans ces produits là les acides organiques on parlera de substances humiques de l'inosulfonate qui sont des sources de carbone directement assimilables et métabolisables par la micro-flore on parlera de polysaccharides aussi qui est omniprésent là on parle de sucre assez complexe des sucres extrêmement ramifiés comme on peut le voir des grosses chaînes de glucose donc là qui vont aussi servir directement de sources de carbone et d'énergie pour les micro-organismes et les minéraux qui sont aussi essentiels au développement des micro-organismes mais aussi à leur travail donc forcément les micro-organismes comme la plante elle a besoin aussi des micro-organismes que ce soit des bactéries ou des champignons à moindre mesure mais d'azote de phosphore de potasse et beaucoup d'oligos spécifiques comme le zinc le manganèse vont être aussi essentiels pour leur activité enzymatique pour la transformation des matières organiques il y a des oligos qui doivent être présents à l'instant T pour pouvoir opérer cette transformation donc l'objectif de ces biostimulants du sol si on prend l'exemple des prébiotiques c'est d'amener des éléments essentiels pour les micro-organismes c'est de leur apporter de l'énergie directement métabolisable et des nutriments pour favoriser leur croissance et leur multiplication c'est l'objectif de ces solutions à côté de ça donc on a les probiotiques alors c'est vrai que c'est un marché qu'on commence à regarder sur la vigne c'est un marché qui est assez développé en grande culture donc là on parle de bactéries ou de champignons avec des souches bien spécifiques bien identifiées qui ont des fonctions extrêmement précises alors on sait qu'avec ces produits là on ne cherche pas à avoir un effet durable les micro-organismes de votre sol reprendront le dessus de manière assez rapide mais ils peuvent s'avérer extrêmement efficaces même sur une courte période on peut parler généralement de 4 semaines à 1 mois des fois un peu plus et selon la fonction qu'on recherche ça peut être la dégradation de la lignine avec des fanes et roquettes ça peut être des opérations comme ça ça peut s'avérer assez efficace et ça fait partie des travaux qu'on mène aussi depuis quelques temps au niveau du groupe Péry mais que ce soit les prébiotiques ou les probiotiques l'objectif il est simple c'est d'augmenter la biomasse microbienne c'est d'augmenter nos micro-organismes du sol des fois certains produits seront plus adaptés au développement des bactéries d'autres plus adaptés au développement des champignons il y a des questions de période aussi qui doivent être prises en compte c'est un marché qui peut donner pas mal de possibilités donc les biostimulants du sol à travers cette augmentation de la biomasse microbienne forcément on va activer la fertilité biologique donc la fertilité biologique on va augmenter notre biomasse microbienne bactéries et ou champignons et on va favoriser une meilleure transformation des matières organiques forcément ça va avoir un impact sur la fertilité physique derrière le fait d'augmenter notre biomasse ça va nous permettre d'augmenter notre porosité alors on parle souvent de micro porosité avec les micro-organismes mais on va activer aussi toute la chaîne trophique donc on retrouve souvent un effet on peut parler de porosité même avec ce type de produit ce qui va nous permettre d'améliorer la circulation de l'eau de l'oxygène et derrière l'évolution des matières organiques elle va nous permettre aussi de travailler sur la stabilité de notre sol structurel derrière la réaction va se faire sur la fertilité chimique forcément on va avoir un meilleur turnover et un stockage aussi au niveau des éléments nutritifs et une disponibilité des nutriments qui va être aussi augmentée et qui va permettre notamment de meilleurs développement racinaire donc un biosimulant des sols simplement en activant la fertilité biologique il va être capable d'activer derrière la fertilité physique la fertilité chimique et ce qui nous intéresse alors c'est une notion qui est un peu plus moderne mais qu'on intègre de plus en plus ça va être cette notion de fertilité hydrique et là pour le coup on est dans le thème de l'après-midi c'est ce qui nous intéresse c'est la fertilité hydrique de notre sol et qu'est-ce qu'on va parler à travers cette fertilité hydrique de quoi parle-t-on on va parler de la capacité d'infiltration des eaux de pluie on va parler de la capacité de rétention en eau et on va parler de la capacité d'exploration racinaire on va dire que ça va être les trois clés au niveau de notre sol qui vont permettre d'améliorer notre fertilité hydrique donc les biostimulants du sol je vais vous présenter quelques résultats d'essai alors c'est vraiment des extraits des synthèses la plupart de ces résultats proviennent du service technique de Racine qui travaille activement sur ces sujets et c'est essentiellement fait avec des biostimulants prébiotiques donc on n'a pas de micro-organismes exogènes qui sont apportés dans ces résultats d'essai il y a un petit bruit je sais pas si donc la capacité d'infiltration des eaux de pluie c'est quelque chose qu'on va arriver à mesurer avec un outil qu'on appelle un infiltromètre vous voyez ici en photo donc l'outil est relativement simple il faut enfoncer ça un peu dans le sol on va remplir d'eau on va chronométrer ça va nous permettre de calculer la vitesse d'infiltration des eaux de pluie donc c'est un paramètre qui est quand même assez intéressant on a vu tout à l'heure sur l'aspect climatique qu'on avait quand même de plus en plus de pluie assez diluvienne à l'automne donc forcément un sol qui sera pluie pour eux permettra d'avoir une capacité d'infiltration meilleure c'est aussi simple que ça donc si vous regardez sur des mesures qu'on a fait par exemple en début d'année sur des essais où on avait intégré aussi les couverts végétaux le témoin sol nu avait une vitesse d'infiltration de 34 litres par heure par mètre carré le couvert 62 litres par heure par mètre carré et le couvert plus activateur de sol 69 litres par heure par mètre carré donc on voit déjà l'impact d'un couvert végétal par rapport à un sol nu c'est énorme en termes d'infiltration c'est sûr que c'est la solution mais on voit que l'activateur de sol a permis quand même d'aller augmenter ce paramètre là on va dire autour des pas loin des 10% ce qui est quand même pas négligable derrière la capacité de rétention en eau donc là c'est une mesure qui est quand même plus complexe plus compliquée à aller chercher au niveau du vignoble du moins on ne peut pas se permettre d'aller la chercher en l'espace d'un an ou deux on aura ce type de mesure un peu plus tard parce que vous allez voir on va toucher quand même à la formation de l'humus donc c'est des choses qui prennent un peu de temps donc là ce qui nous permet quand même d'aller revendiquer demain cet effet au niveau de la capacité de rétention en eau c'est l'effet sur les populations fongiques qu'on a avec ce type de produit sur des analyses de microbiologie que Racine a effectuées on est sur un essai 2021-2022 donc on est sur une deuxième année d'utilisation les analyses de microbiologie ont permis de constater qu'il y avait plus de 85% de champignons totaux dont des actifs sur la modalité avec activateur par rapport aux témoins non traités et le ratio champignons-bactéries ça c'est un point extrêmement intéressant augmenté de 60% aujourd'hui il est clair que les champignons sont reconnus comme les principaux fabricants du mus ça fait partie des seules populations quasiment être capables de dégrader la lignine qui elle-même va être la principale source du mus très stable au niveau des sols donc forcément on sait que si on a une action de cette manière sur les populations de champignons on va accélérer ces processus d'humification et ça va nous permettre de travailler sur la capacité de rétention en eau le mus qui est très poreux qui peut on parle de 5 à 6 fois son poids en termes de rétention en eau et derrière un autre point extrêmement intéressant c'est la capacité d'exploration racinaire donc ça comment on procède pour aller chercher ces données donc là aussi on va quand même laisser un peu de temps généralement on part sur des essais pluriannuels d'au moins 3 ans là vous avez un premier essai qui date donc de 2016-2018 qui avait été fait dans l'Hero donc 3 années d'application de biostimulants des sols et derrière à l'issue par rapport au témoin tout simplement un profil un profil est réalisé un comptage des racines leur volume en termes de surface permet derrière aussi de donner beaucoup d'indications mais là c'était assez flagrant comme exemple la profondeur d'enracinement sur le témoin était de 34% il y a une petite erreur biostimulant foliaire c'est biostimulant pardon du sol elle était passée à 80% en 2018 on était sur une vigne qui avait plus de 8 ans donc je veux dire on n'était pas sur un plantier qui était en phase de colonisation donc un effet assez intéressant et vous avez cet essai aussi 2012-2014 qui avait été mené dans le Var en collaboration à l'époque avec le centre du Rosé et la chambre d'agriculture où là aussi il y avait eu 3 années d'application on était sur les sols sableux du côté des morts le témoin non traité à l'issue de ces 3 années avait une profondeur d'enracinement de 25 cm ce qui était très très critique et le témoin activateur donc biostimulant je l'ai précisé celui-ci avait aussi perçu quand même un biostimulant foliaire au cours de la campagne qui va contribuer aussi à ce processus d'enracinement mais voilà on était arrivé quand même on était passé de 25 cm à 60 cm ce qui démontre que forcément l'aération du sol sa porosité sa richesse biologique vont permettre aussi au système racinaire de mieux coloniser l'espace ça c'est une certitude donc les biostimulants du sol en résumé on voit clairement que ce sont des solutions pertinentes dans une stratégie notamment de stress hydrique on parle de levier complémentaire c'est vraiment un levier agronomique complémentaire pour améliorer la fertilité des sols on sait que ces solutions ne se suffisent pas à elles-mêmes on n'apporte pas de la matière organique il ne faut pas oublier quand même que ce qui compte et ce qu'il faut ça reste du carbone donc il ne faut pas négliger tout ce qui doit se faire à côté soit des couverts végétaux soit des apports de matières organiques qui sont indispensables dans ce type de stratégie et voilà depuis quelques années on porte pas mal de travaux que ce soit Racine aussi qui est très engagée là-dessus et le groupe ERE notamment sur l'association de couverts végétaux et de biostimulants du sol c'est intéressant parce qu'il y a eu une question tout à l'heure sur l'aspect de fertiliser son couvert donc nous on s'intéresse aujourd'hui à la complémentarité que peut avoir un biostimulant du sol avec le couvert et aussi la synergie qu'on peut avoir et en termes de complémentarité c'est assez intéressant parce que sur l'essai qu'on a mené l'an passé sur la plateforme on avait donc des modalités de couverts et des modalités couverts plus biostimulants du sol et on a eu alors les conditions en plus c'était pas facile mais c'est des conditions que vous pouvez retrouver souvent on va dire de manière assez facile tous les ans le semi-tardif début novembre des conditions climatiques relativement douces et un manque de pluie et on a observé que l'effet du biostimulant a permis d'augmenter la vigueur à la levée de multiplier par trois le taux de couverture du sol avant l'hiver et on est arrivé avec une biomasse finale à plus 85% donc forcément là on parle vraiment de complémentarité le biostimulant a permis au couvert de mieux s'installer et de produire une biomasse relativement importante avant destruction et après on parle d'effet synergique donc sur l'infiltration des eaux de pluie la modalité couvert plus activateur c'était plus 103% par rapport aux témoins non travaillés et on l'a vu donc c'était l'exemple de tout à l'heure on avait plus 10% avec le couvert plus activateur face au couvert et derrière la biomasse microbienne ça c'est un point intéressant où aussi des analyses de microbiologie avaient été effectués et la modalité couvert plus biostimulant avait permis de générer plus 26% de biomasse microbienne totale face à la modalité couvert face au témoin on était beaucoup beaucoup plus élevé donc ça voilà ça fait partie des travaux qu'on mène aussi on s'intéresse beaucoup à cette association de couverts végétaux qui est forcément indispensable aujourd'hui la couverture des sols c'est indispensable et derrière nous ça nous permet aussi de s'appuyer sur du carbone qui va apporter notre couvert végétal et dont le biostimulant le biostimulant des sols a besoin pour maximiser ses bienfaits donc voilà pour la partie biostimulant du sol on va parler maintenant des biostimulants racinaires très en lien aussi avec le stress hydrique donc quelques données qui avaient été communiquées par l'INRA de Bordeaux sur la dynamique racinaire de la vigne des éléments c'est quelques rappels forcément la colonisation racinaire nécessite des éléments minéraux de l'azote ça ok de l'oxygène humidité température forcément ils ont besoin de ces éléments là la colonisation du sol peut s'étendre sur plus ou moins 10 ans ça c'est énorme parce que c'est vrai que les biostimulants racinaires dans les pratiques quand on regarde aujourd'hui c'est des produits qu'on a l'habitude d'utiliser sur la première année deuxième année troisième année mais c'est vrai qu'on ne pense pas forcément que la colonisation peut s'étendre sur autant d'années donc après ça peut être très variable forcément selon les cépages les variétés les portes greffes mais c'est une estimation on parle de plus ou moins de 10 ans la majorité du système racinaire se situe dans le premier mètre du sol avec une zone de préférence qui est constatée bien souvent autour des 50 à 70 premiers centimètres et sur ce premier mètre tous les ans on estime que 40% du système racinaire sont remplacés chaque année la vigne va renouveler son système racinaire les jeunes radicelles les racines fines les poils absorbants c'est énorme 40% tous les ans et forcément ce sont ces jeunes radicelles et ces racines fines qui ont un pouvoir absorbant d'absorption qui est bien plus efficace que celles qui sont âgées il y a un autre point extrêmement important qu'on reprendra un peu plus tard mais il ne faut jamais oublier que la capacité d'absorption racinaire est totalement tributaire de la photosynthèse là aussi c'est uniquement des estimations mais ça peut être jusqu'à 25% des photos assimilants donc des sucres produits par la photosynthèse qui peuvent servir au système racinaire pour absorber des nutriments ou de l'eau donc c'est quand même des proportions assez importantes et ça nous permet de resituer quand même l'importance de la photosynthèse on reviendra après sur le sujet et un autre point alors vous voyez peut-être pas très bien le schéma mais ce qui est important ce que je voulais vous montrer c'est cette courbe bleue qui démontre la dynamique de croissance de la vigne dynamique de croissance donc racinaire et on voit bien que les racines vont commencer à se renouveler peu de temps après le débourrement et vont atteindre on va dire un pic en termes de croissance au moment de la floraison pour après ralentir sa croissance progressivement pour arriver sur une croissance quasiment nulle à l'approche de la véraison et repartir après la récolte c'est là notamment que se jouera la mise en réserve donc voilà une dynamique quand même au niveau racinaire qui forcément nous incite aussi à travailler sur cet aspect là une meilleure colonisation un système racinaire dynamique et croissant forcément nous permettra aussi de mieux résister au stress hydrique les actifs de ce marché donc là aussi on retrouve des prébiotiques qui composaient beaucoup 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 ce marché donc on parlera pas forcément là de nutriments pour les micro-organismes mais d'autres substances on parle souvent des acides humiques et fulviques qui ont cette faculté d'améliorer les propriétés les différents compartiments de la fertilité des sols physiques chimiques et biologiques le lignosulfonate voilà d'autres acides organiques qui ont d'autres modes d'action qui vont travailler sur la lignification cellulaire avec un effet protecteur revendiqué sur les oxines le sujet de cette phyto-hormone a été évoqué tout à l'heure et son action sur la croissance racinaire le soufre élémentaire aussi qui peut étonner certains mais qui est un élément biostimulant aussi qu'on commence à développer pour notamment corriger des problèmes de pH sur des sols très alcalins augmenter la disponibilité d'éléments comme le phosphore et stimuler les bactéries donc ça peut être aussi une solution à appliquer de manière localisée sur la rhizosphère et des algues voilà vous voyez ça fait partie aussi ça peut faire partie de ce marché des biostimulants racinaires avec les Clonia maxima qui est l'algue brune donc d'origine sud-africaine qui a une capacité qui apporte beaucoup de substances on va dire hormonal de type oxyde et qui permet aussi d'avoir un effet sur le développement racinaire et derrière on retrouve nos prébiotiques avec d'autres souches qu'on a pu voir tout à l'heure sur le marché des biostimulants du sol donc là c'est vrai que nous on travaille beaucoup par exemple un bacillus un mylolycophacien qui a cette faculté à coloniser et démultiplier le système racinaire comme je vous l'ai expliqué aussi tout à l'heure ces bactéries là vont avoir un effet assez rapide elles vont pas durer 6 ans dans les sols mais elles suffisent même sur une courte période on va dire avoir un effet très intéressant et très stimulant sur le développement racinaire vous avez le dossier des mycorhizes forcément aussi avec les champignons où là on est pour être honnête on est pas extrêmement actif aujourd'hui au niveau du groupe erré c'est vrai qu'on a plus cette idée de venir favoriser les bonnes conditions de développement des mycorhizes autochtones que vous avez dans vos sols plutôt qu'à faire des apports de mycorhizes exogènes mais voilà ça fait partie des dossiers aussi qui sont développés et travaillés aujourd'hui de plus en plus sur ce marché là mais voilà on préfère cette option de favoriser le bon développement favoriser les bonnes conditions parce qu'on peut apporter les micro-organismes exogènes qu'on veut si on n'a pas les bonnes pratiques culturelles qui vont suivre derrière ça aura très très peu d'effet et le micro-organisme ne survivra pas donc aujourd'hui c'est notre on fonctionne de cette manière mais voilà je pense qu'on l'intégrera aussi à l'avenir des mycorhizes voir un peu leur impact au niveau stimulation racinaire donc là le message est simple c'est augmenter la biomasse racinaire et forcément démultiplier l'accès à l'eau et aux nutriments aussi occasionnellement pour la culture un petit focus sur les acides humiques et fulviques donc les substances humiques qui sont des fractions actives de la matière organique donc c'est relativement intéressant les acides humiques et fulviques font partie de l'humus mais ça fait c'est vraiment des fractions extrêmement actives vous avez les molécules qui sont montrées là-haut donc on voit que les acides humiques sont extrêmement ramifiés c'est des grosses molécules qui ont une capacité de rétention en eau assez intéressante et une très très forte porosité et les acides fulviques qui sont des molécules donc organiques beaucoup plus petites et vous allez voir que les effets ne sont pas du tout les mêmes les acides fulviques ont une faible capacité d'échange cationique qui permettent de complexer des éléments au niveau du sol ont une action très rapide une forte mobilité dans le sol mais par contre ont un effet extrêmement intéressant sur la stimulation racinaire on découvre aussi de plus en plus d'études le rôle des acides humiques sur la protection aussi des oxydes au niveau du système racinaire donc elles auraient aussi cette capacité à protéger on va dire l'oxydation des oxydes et favoriser du coup la pousse racinaire et derrière les acides humiques donc là je vous ai dit on est sur des très très grosses molécules un acide humique pour retenir son poids en eau on multiplie par 15 donc une sacrée porosité là on va être sur des fractions qui vont se plus se rapprocher de l'humus donc on va avoir une forte capacité d'échange cationique un pouvoir complexant beaucoup plus faible au niveau des éléments du sol mais une action extrêmement lente et prolongée forcément du coup une faible mobilité donc moindre sensibilité au lessivage et ça va favoriser aussi l'absorption de certains éléments donc l'intérêt de ce type de substance sur la biostimulant racinaire ça va être de travailler sur les trois piliers de la fertilité physique en améliorant la porosité l'aération la rétention et la structure du sol les propriétés chimiques la CEC la complexation des nutriments et un effet tampon aussi qu'on accorde à ces éléments sur le pH du sol les propriétés biologiques le développement des micro-organismes de la biomasse microbienne et forcément les bénéfices pour la plante une biomasse racinaire forcément multipliée meilleure nutrition une vitalité aussi générale améliorée donc aujourd'hui on n'a pas de résultats sur ce marché on est en train de mener des travaux il faut savoir que la plupart de ces produits biostimulants racinaires sont des produits liquides qui peuvent être du coup un peu compliqués à apporter l'idéal étant la fertilisation mais d'autres possibilités comme des rampes à désherber peuvent permettre de les appliquer sous le rang et voilà on mène des études on a beaucoup de résultats sur d'autres cultures maraîchage etc mais on va essayer d'aller chercher des données sur la vigne et sur leur potentiel de développement au niveau du système racinaire là aussi on en parlait au début avec les algues mais les substances humiques il y a une très très grande diversité sur le marché là aussi leurs origines leurs process d'extraction le ratio humique et fulvique détermineront leur efficacité donc il y a beaucoup aussi d'éléments à prendre en compte sur ce marché donc les biostimulants racinaires en résumé des solutions qui nous paraissent aussi pertinentes et intégrées dans une stratégie stress hydrique axées sur l'exploration et le renouvellement racinaire aussi forcément ces solutions ne se suffisent pas elles-mêmes n'oublions pas que le développement et l'absorption racinaire est tributaire de la photosynthèse donc la clé restera également la photosynthèse mais l'idée de ces produits c'est vraiment de travailler sur un environnement au niveau de la rhizosphère optimal pour le développement racinaire l'utilisation pour le coup de bactéries rhizosphériques est aussi une solution vous avez ici une image d'une plantation qui a eu lieu il y a deux ans sur de la vigne on voit l'effet bénéfique de la bactérie rhizosphérique qui a permis vraiment une très très bonne multiplication des multiplications on va dire racinaires et ça se voit au niveau de la surface végétative par rapport aux témoins donc là aussi ça peut faire partie des solutions extrêmement intéressantes pour vos plantiers et voilà en précision l'emploi de ces solutions ne doit pas se limiter à la plantation on a vu la dynamique de croissance racinaire de la vigne la colonisation peut durer pendant plus de 10 ans ça paraît dommage de limiter l'utilisation de ce type de produit la première la deuxième ou la troisième année allez là on rentre dans le vif du sujet on a vu jusqu'à maintenant le sol la rhizosphère comment on pouvait déjà essayer d'améliorer les paramètres et la fertilité hydrique là on est sur le cycle de croissance donc je vous ai remis rapidement juste en préambule pour revenir sur les stress abiotiques donc les stress abiotiques non vivants on a vu tout ce que ça pouvait impliquer les différentes origines et là ce qui est intéressant une petite définition du stress par l'américain Hopkins alors c'est pas l'acteur c'est un professeur d'agronomie force ou influence hostile qui t'a empêché un système de fonctionner normalement donc voilà une définition qui est assez concrète qui peut très bien s'imposer pour nous les humains aussi donc les stress abiotiques on a vu toutes les origines diverses qu'elles pouvaient avoir maintenant c'est intéressant de regarder l'impact qu'elles vont avoir l'impact de ces stress sur le végétal donc il y a deux types de stress le premier c'est le stress oxydatif donc ça c'est un stress qui va surgir tout au long du cycle vous avez en dessin une cellule végétale qui est schématisée il faut savoir que dans les cellules il y a naturellement des composés qu'on appelle les héros alors ils portent bien leurs normes mais c'est des éléments réactifs de l'oxygène c'est des matières donc très oxydantes mais la plante en a besoin de manière générale pour activer pas mal de réactions enzymatiques donc elle a besoin de cette molécule oxydante mais dès lors qu'il va y avoir un stress oxydatif ce qui va se passer c'est qu'on va avoir une accumulation de ces composés on va avoir beaucoup trop d'éléments réactifs de l'oxygène qui vont se propager au niveau de la cellule et qui peuvent endommager les membranes cellulaires et moléculaires et le deuxième stress c'est le stress osmotique là on vient en plein dans le stress hydrique donc là on touche au stress osmotique quand la transpiration est supérieure à l'absorption d'eau au niveau du sol donc voilà ça c'est un autre type de stress abiotique qu'on va avoir plutôt tendance à retrouver en deuxième partie de cycle alors que le stress oxydatif lui va intervenir tout au long du cycle ce qui est important à retenir c'est que la plante dès lors qu'on a vu tous les types de stress abiotiques qui pouvaient intervenir au long du cycle la plante tout au long du cycle va chercher à rééquilibrer sa balance oxydative tout au long du cycle elle va chercher à neutraliser ces éléments réactifs de l'oxygène qui peuvent se retrouver en excès à cause des stress donc forcément cet équilibre de la balance oxydative c'est un coût énergétique qui est important pour le végétal ça va forcément c'est beaucoup de dépenses énergétiques qui vont se faire et bien souvent au détriment d'autres fonctions donc ça peut être problématique selon les stades derrière il peut s'en suivre forcément des ruptures de croissance et des pertes de rendement le stress osmotique lui qu'est-ce qui va se passer donc la transpiration est supérieure à l'eau généralement la plante le végétal va être capable de s'adapter il va commencer à contrôler l'ouverture et la fermeture de ses stomates donc il va réduire sa transpiration mais forcément ça implique une baisse de la photosynthèse ça va avec mais c'est dommage parce que la photosynthèse c'est ce cycle qui nous permet de produire de l'énergie et qui nous permet aussi à chaque fois de rééquilibrer notre balance oxydative et selon l'intensité forcément du stress osmotique donc là on parle de stress hydrique clairement forcément ça va activer de plus en plus l'oxydation des cellules et là aussi on va arriver sur des pertes de croissance de rendement et de qualité selon l'intensité de ce stress là donc vous voyez les stress en fait on peut négliger mais les produits les traitements phyto les stress physiques comme on a vu avec les cimages le rognage c'est des choses qui sont généralement nécessaires importantes mais forcément qui vont pénaliser qui vont avoir un coût énergétique important pour le végétal donc biosimulant foliaire on va travailler sur deux stratégies la première ça va être la première partie du cycle où là notre objectif ça va être de soutenir et optimiser la production de ce qu'on appelle les métabolites primaires donc ces molécules organiques sont directement impliquées dans la croissance du végétal son développement sa reproduction donc ce sont des molécules fondamentales les acides aminés les lipides les glucides les acides nucléiques le rapport avec le point commun de toutes ces molécules c'est que sans la photosynthèse elles ne peuvent pas être synthétisées la photosynthèse c'est elle qui va permettre de fournir l'énergie nécessaire à toutes les réactions et les transformations qui vont permettre à la plante de se développer normalement et là on revient sur cette fameuse pyramide de John Kempf vous voyez que la base c'est la photosynthèse complète une bonne photosynthèse va nous permettre de synthétiser nos protéines va permettre de synthétiser les lipides et va permettre aussi d'augmenter la synthèse des métabolites secondaires on reviendra dessus juste après mais la photosynthèse c'est vraiment la clé de voûte et le plus important on va dire à protéger sur le début de cycle donc les principaux facteurs on revient sur nos fameux stress abiotiques qui peuvent réduire l'activité photosynthétique vous en avez beaucoup en début de cycle on va prendre les déficits ou les carences en nutriments je fais pas mal dans le passé d'analyse de fluorimétrie dans le vignoble varroin la chlorosphérique ça fait partie de la carence que vous retrouvez le plus il n'y a rien de pire qu'une chlorosphérique qu'on laisse traîner en début de cycle forcément on va avoir un impact très très fort sur la photosynthèse et forcément si on n'arrive pas à produire l'énergie grâce à la photosynthèse on va impacter notre croissance notre croissance végétative mais comme on l'a vu tout à l'heure aussi en début de cycle on a une autre croissance qui s'opère c'est la croissance racinaire qui va nous permettre aussi plus tard d'être plus résistant plus tolérant quand même à la sécheresse donc la photosynthèse ça va être vraiment votre priorité en début de cycle tout ce qui est déficit carence ça je pense que vous maîtrisez très bien mais voilà il ne faut pas laisser traîner il faut intervenir au plus vite pour ne pas pénaliser notre production énergétique Derrière les chocs climatiques les températures extrêmes les substances chimiques comme on a vu aussi et les maladies et les prédateurs ça forcément à chaque fois on l'a vu ça va créer des éléments réactifs de l'oxygène notre végétal va essayer d'équilibrer cette balance là mais ça va être une production d'énergie qui ne va pas mettre pour le compte de sa croissance donc c'est quand même un enjeu extrêmement important et ce qui est préjudiciable c'est qu'en plus de tous ces chocs là qui vont endommager les trois derniers qu'on vient de voir qui vont endommager les membranes des chloroplastes en plus de réduire la photosynthèse et donc la production de métabolites secondaires la croissance du végétal on va accumuler donc la on va favoriser l'accumulation d'éléments réactifs de l'oxygène et la vigne va en plus devoir détourner l'énergie qui lui reste pour rééquilibrer sa balance donc forcément ça va engendrer des ralentissements et des ruptures de croissance donc une mauvaise photosynthèse impactera la croissance racinaire on a vu aussi tout à l'heure la dynamique de croissance avec un pic qui se situe au moment de la floraison ce qui nous permettra d'être moins résistants au stress hydrique donc la photosynthèse c'est vraiment extrêmement important sur cette première partie de cycle les biostimulants foliaires qu'il faut favoriser en début de cycle vous avez plein d'actifs et de matières moi j'en ai aucune idée là aussi vous pourrez vous rapprocher de vos conseillers qui connaissent très bien nos solutions qui ont des outils aussi pour piloter les bons produits qu'il faut il y a des matières biostimulantes qui sont plus adaptées à certains stress mais le point le plus important c'est de ne pas attendre pour réagir dès qu'il y a un stress derrière il faut réagir et remonter notre activité photosynthétique et notre production énergétique deuxième partie de cycle c'est là que ça devient intéressant aussi là on commence à rentrer de plus en plus sur cette phase de stress hydrique donc là ça devient embêtant parce que notre photosynthèse elle va de moins en moins fonctionner et là ça sert à rien de l'activer parce qu'activer la photosynthèse c'est activer la transpiration et c'est encore plus mettre on va dire le végétal en souffrance par rapport au stress hydrique donc là notre stratégie numéro 1 ça va être l'apport de ce qu'on appelle des osmoprotecteurs on parle de soluté pardon compatible comme la glycine bétaine qui va nous permettre on va le voir juste après de pouvoir ralentir l'effet du stress hydrique et la deuxième option ça va être l'apport de métabolites secondaires donc là ce sont des molécules organiques qui ne rentrent pas directement dans les processus physiologiques de la plante mais qui sont indispensables à la gestion des agressions on parle d'anthocyanne de flavonoïdes de caroténoïdes donc voilà ce sont beaucoup d'antioxydants j'y reviendrai vite après la glycine bétaine j'accélère un peu qu'on va dépasser le délai donc on l'identifie souvent comme un acide aminé mais ça n'est pas véritablement un c'est un composé organique et sa spécificité donc c'est une molécule qui est synthétisée naturellement par le végétal notamment quand il rentre dans des phases de stress hydriques donc ça va lui permettre clairement en fait de maintenir la balance hydrique c'est ce qu'on appelle l'ajustement osmotique des cellules en situation de sécheresse en fait le végétal va avoir une capacité assez assez intéressante il va permettre à ces cellules végétales d'avoir un bilan un potentiel hydrique on va dire plus négatif que celui du sol ça va être son seul moyen on a parlé tout à l'heure de pression d'effet de sucion au niveau du sol si le végétal a une pression un potentiel on va dire hydrique supérieur au sol il n'arrivera pas à pomper de l'eau si par contre il arrive à réduire son potentiel hydrique et c'est le cas avec ce type d'osmolite c'est à dire que la glycine bétaine ces molécules vont se mettre dans les cellules végétales vont prendre la place de l'eau indirectement et vont permettre de diminuer le potentiel hydrique du végétal et là c'est assez mais ça lui permet d'aller soutirer de l'eau d'avoir un pouvoir de sucion un peu plus important au niveau du sol donc un pouvoir de sucion de l'eau augmentée une meilleure capacité de rétention de l'eau dans les cellules une stabilisation des membranes cellulaires et un maintien du métabolisme en période de stress hydrique donc voilà c'est ce qu'on pratique beaucoup ça fait partie de notre stratégie l'apport de glycine bétaine donc exogène qui permet aussi un gain énergétique extrêmement intéressant pour le végétal parce que je ne voulais pas préciser mais habituellement le végétal va dépenser de l'acide aminé glycine va dépenser l'alcool et va devoir dépenser aussi l'énergie produite par la photosynthèse pour produire ce type de soluté donc là aussi le fait d'amener une glycine bétaine de manière exogène va permettre un gain énergétique extrêmement intéressant pour le végétal à ce moment là qui va pouvoir dépenser pour d'autres choses son développement racinaire par exemple et ça va nous permettre de maintenir cette pression et d'augmenter le pouvoir de sucion au niveau du sol rapidement deux résultats qui ont été menés par racine sur brignol en 2022 donc quand même une campagne intéressante pour des essais sur le stress hydrique alors il y a une petite coquille il y a eu trois traitements avec une troisième application en août des mesures de chambre à pression qui ont été réalisées vous avez le témoin ici vous avez la modalité qui a reçu la glycine bétaine donc on avait 17% de stress hydrique donc en moins au 28 juillet et moins de 4,3% au 18 août il y a eu quand même une troisième application qui a été faite fin août sachant qu'il y a eu un super beau rangé qui est venu entre temps mais lorsqu'on regarde l'estimation du rendement qui a été réalisé par racine bon c'est assez spectaculaire le témoin 3,4 tonnes la modalité avec la glycine bétaine 22,11 donc un écart qui est assez énorme je ne vous ai pas mis toutes les données mais racine pourra vous les fournir il y a toutes des données de cartographie qui démontrent qu'il y avait quand même une certaine homogénéité au niveau au niveau parcellaire donc il y a eu vraiment eu un impact extrêmement fort de la glycine bétaine en 2022 avec 3 applications à 2 kg allez c'est la dernière j'accélère le deuxième point qui nous paraît extrêmement intéressant aussi et complémentaire avec la glycine bétaine ça va être l'apport de métabolites secondaires en période de stress hydrique et de forte chaleur le végétal va devoir produire aussi pas mal de molécules antioxydantes parce qu'il va être subi il va subir beaucoup de stress inflammatoire et oxydatif donc on s'intéresse quand même depuis plus de 2 ans même 3, 4 voire un peu plus sur les macérations de plantes et on a testé notamment l'an passé un mélange de camomille de pissenlit alors ce qui est intéressant c'est quand on regarde leur composition c'est cet arsenal on va dire de molécules antioxydantes anti-inflammatoires que contiennent ces solutions là beaucoup beaucoup de composés phénoliques des sous-familles d'acides phénoliques de flavonoïdes des séquiterpènes je les ai mis par code couleur mais vous voyez que c'est extrêmement riche en molécules antioxydantes et anti-inflammatoires donc là ça nous paraît intéressant parce que là en condition de stress hydrique la vigne elle va essayer de produire un maximum de ces molécules pour résister et préserver son intégrité physique donc là aussi le fait d'apporter ces molécules directement assimilables au niveau du végétal d'une part ça va être un gain énergétique une fois de plus extrêmement intéressant et d'autre part ça va être de limiter forcément les composés réactifs de l'oxygène rééquilibrer la balance et préserver aussi l'intégrité donc là aussi je termine rapidement sur cet essai ce produit a été positionné aussi en trois applications on est sur le même essai que l'on vient de voir juste avant avec la glycine bétaine et là aussi on retrouve un écart avec le témoin qui est assez impressionnant chose qu'on n'a pas retrouvé à première vue sur les mesures de charme à pression mais c'est normal on n'est pas là on n'a pas cette fonction d'osmoprotection avec ces produits là mais c'est vraiment de soulager le végétal et par contre au niveau du rendement là c'est assez criant où au niveau des rendements le témoin s'est situé à 22,11 hectolitres contre 49,25 pour la modalité avec les macérations donc voilà c'est aussi une piste qui nous paraît extrêmement intéressante et complémentaire avec la glycine bétaine sur cette stratégie stress hydrique qu'un biostimulant foliaire allez c'est bon j'ai terminé c'était juste une synthèse de tout ce qu'on vient de voir un peu au niveau des biostimulants du sol racinaire foliaire en première partie de cycle et deuxième partie merci Romain alors comme vous l'avez compris il est intarissable sur le sujet je pense que là il s'est même bridé en fait cet après midi je pense qu'il aurait pu tenir tout l'après midi j'avais commencé avec une photo de Grenache pas très belle qui souffrait du stress hydrique on termine plutôt bien avec une très belle grappe et voilà excellente campagne à tout le monde pour 2023 merci beaucoup là on rentre quand même un petit peu dans le vif du sujet puisqu'on va finir par parler irrigation quand même donc c'est Marc Géli qui va faire cette intervention Marc Géli il est conseiller en irrigation de précision donc il a créé il a créé une société qui s'appelle AGIRIG en 2016 et aujourd'hui il travaille pour l'ICV donc Marc va s'occuper de développer un département en fait conseil sur l'irrigation c'est ça Marc donc voilà son intervention va porter sur l'irrigation de précision alors d'abord économiser l'eau ça veut dire apporter de l'eau quand il faut quand la vie il y en a besoin et également je sais que c'est son dada il va en parler aussi éviter les fuites éviter les pertes et ne pas perdre une goutte d'eau voilà Marc à toi merci Sylvie pour la présentation oui juste une petite précision AGIRIG en fait je l'ai créé en 2013 pendant que je travaillais pour une autre société j'ai cette habitude d'avoir souvent deux casquettes et donc AGIRIG va avoir cette année 10 ans au mois d'avril 17 avril et j'ai intégré le groupe ICV pour tout ce qui est développement du suivi de l'état hydrique développement de de l'accompagnement à l'irrigation le 9 janvier de cette année pour être précis donc moi je vais vous parler de l'irrigation de précision en premier on va voir un petit peu ce qu'est l'irrigation de précision parce que là vous êtes à peu près 80 dans la salle et si je demande à chacun d'entre vous ce qu'est l'irrigation de précision chacun va avoir une réponse et on va voir qu'il y a très souvent un aspect qui ne va pas ressortir ça va être l'aspect maintenance d'accord et comme l'a dit Sylvie tous les viticulteurs que je vais voir les viticulteurs les agriculteurs en général parce que je ne travaille pas que sur la vigne maintenant avec l'ICV ça va être bien centralisé sur la vigne mais tous les agriculteurs que je suis ils vont me voir apparaître avec un compteur volumétrique connecté et avec un manomètre ce manomètre ça coûte 5 euros chacun d'entre vous devra en avoir un enfin tous ceux qui irriguent devra en avoir un dans le fourgon dans le véhicule pour faire des vérifications ce sont des outils très simples je vais vous montrer des outils très simples pour faire ce qui est maintenance et accompagnement mais avant ça on va passer sur j'ai perdu la boîtier on va avancer sur la présentation donc on va parler de ce qui est l'irrigation de précision on va parler agronomiquement les besoins de la plante on en a vu quelques quelques estrés la capacité de rétention du sol je vais aller très vite sur toutes ces parties là en fait je vais aller très vite de partout parce que je pourrais faire comme Romain sur chacune des lignes et passer plusieurs heures là on est juste pour vous donner une petite idée de ce qui peut y avoir derrière la ressource disponible actuellement c'est le problème principal et si on n'en prend pas soin bientôt on va nous couper les vivres d'une certaine manière donc il faut qu'on soit les premiers en tant qu'irrigants ou futurs irrigants à prendre soin de cette eau là donc il va falloir chasser les fuites ensuite il va falloir voir l'adéquation du besoin par rapport à la disponibilité les objectifs de production bien évidemment et techniquement on va regarder les aspects les observations les utilisations d'outils je vais les passer très très rapidement parce qu'on ne va pas y rentrer dans le détail sinon on peut y passer plusieurs heures l'automatisation c'est pareil on en parlera assez rapidement le pilotage non c'est bon ça ne paraît pas les contrôles et le fil conducteur ça va être la maintenance la maintenance de notre système on peut parler d'irrigation de précision on ne peut pas payer des sondes à 5000 euros la sonde avec un accompagnement des meilleurs techniciens du monde si notre système d'irrigation n'est pas homogène et ne fonctionne pas correctement autant prendre ces 5000 euros les mettre sous un caillou et les récupérer à la fin de la saison très rapidement petit retour sur 2021-2022 par rapport à la présentation de Johan justement on va revenir sur des données météo pour vous expliquer l'importance de l'irrigation mais l'irrigation ne fait pas tout dans la vigne on en a parlé précédemment quelques données les mêmes sources que ce qu'a présenté Johan des sources de infoclimat 2021-2022 si on regarde en fin d'année au niveau des quantités d'eau on n'a pas forcément de très très grosses différences on va se situer j'ai perdu le pointeur il apparaît ok on va être aux alentours de 800 mm en fin de saison 700 mm en fin de saison mais surtout ce qui est important c'est de voir que lorsqu'on est en 2021 on va se situer aux alentours de 400 mm fin juin et en 2022 on se situe à 200 mm c'est ça on va dire l'autre approche agronomique pour la partie état de stress et comment piloter notre irrigation il va falloir en permanence surveiller les données météo parce que d'une année à l'autre on ne va pas avoir la même recette pour les apports d'eau on peut avoir des apports d'eau très tôt en saison et là on est en train déjà de regarder heureusement les coups de froid ont ralenti la physiologie de la plante mais on fait la somme des températures on va regarder la température du sol également donc ce sont des aspects à regarder ici nous avions moins de stress dès le départ de l'année et ensuite un autre aspect qu'il va falloir regarder sur tout ce qui est suivi pour le pilotage de l'irrigation ça va être les températures donc là j'ai repris des données des stations synchrope le réseau qui a été développé par Racine qui est développé à différents endroits donc là on a fait une somme de température courbe de température moyenne journalière et un cumul base 10 et on voit déjà en fin de saison ce qui s'est passé on est à moins de entre 1600 et 1800 degrés jour base 10 en 2021 et en 2022 on est déjà avec des sommes beaucoup plus importantes d'accord lorsqu'on va faire nos calculs d'évapos de transpiration ça va être très 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 important de le prendre en compte et j'ai fait un petit jeu l'année dernière qu'on a fait les résultats de fin de saison avec les clients qui sont suivis c'était de regarder les journées où il y avait des températures moyennes supérieures ou égales à 20 degrés et à 25 degrés parce que quand vous allez dans les vignes vous vous rendez compte il fait chaud mais bon on n'a pas la notion du temps 2022 on est à plus de 62 jours avec des températures moyennes à plus de 25 degrés c'est à dire que notre vigne va souffrir de la chaleur non seulement la journée mais aussi la nuit d'accord donc tous ces aspects il va falloir en prendre en compte j'ai fait mon petit point d'aparté sans reprendre les données de Johan j'avais un petit peu peur de récupérer ces données mais non ça en est d'autres ça en sont d'autres on va passer ah ça c'est on va passer beaucoup plus vite là dessus elle va passer c'est comme ça lorsqu'on va dans nos parcelles les besoins de la plante ça va évoluer en fonction des dates bien évidemment on va voir la physiologie qui va se développer on a parlé de la végétation des tailles bien évidemment une plante qui a cette surface foliaire va consommer beaucoup plus qu'en début de saison mais nous dans notre tête on va chercher à faire un suivi de l'état hydrique donc il va falloir observer tout cela on va y revenir sur ces photos ça c'est la plante suivant sa taille suivant l'occupation du sol avec un herbement sans un herbement il va peut-être y avoir des changements au niveau du besoin hydrique de la plante en elle-même et les apports que l'on va faire il va falloir aussi regarder la capacité de rétention en eau du sol donc là l'idéal c'est de faire des profils et faire des trous vous avez tous une pelle mécanique et je vous engage tous à faire des fosses si vous faites des installations de systèmes d'irrigation profitez-en pour regarder le sol et surtout certains endroits où vous avez l'habitude de voir des feuilles jaunes même en pleine saison des fois c'est plus des excès d'eau que des manques d'eau et ça arrive plus souvent qu'on ne le pense donc il va falloir aussi connaître très bien son sol tout à l'heure on a vu avec vos biostimulants de voir la pénétration de la profondeur des racines dans le sol tous ces aspects là il va falloir venir les regarder donc ouvrez des fosses faites des trous à la tarière et le troisième petit outil que je n'ai pas amené ici c'est en fait c'est juste une tige à béton parce qu'après une irrigation ce qu'on va faire c'est avec la tige à béton ou avec la tarière mais la tige à béton c'est le plus simple regarder jusqu'où l'eau est arrivée ensuite les ressources disponibles on va avoir plusieurs types on va avoir des bornes on va avoir des bassins on va avoir des tours d'eau on va avoir voilà des pompages en fait cette ressource disponible va nous dire ce qu'on peut faire avec d'accord c'est pas du tout la même chose si on a trois bornes de 7 à 20 mètres cube heure pour 25 hectares ou 3000 mètres cubes pour 20 hectares tout ça ce sont des cas réels le tour d'eau là je suis en train de travailler sur le carcassonné et on va être sur des tours d'eau à peu près de 600 à 800 mètres cubes hectares mais avec certaines contraintes donc tout cela il faut en prendre en compte aussi il faut le prendre en compte aussi lorsqu'on va vouloir faire notre approche de l'irrigation de précision notre programmation à quel moment je vais commencer quelles vont être les priorités il va toujours falloir prioriser surtout lorsqu'on en est à des 3000 mètres cubes pour 20 hectares cette partie là il faut l'avoir en tête ici le viticulteur va peut-être être un peu moins regardant sur la quantité d'eau qu'il apporte et aussi un aspect que l'on n'est pas forcément conscient en France en France c'est très cher le ticket d'entrée pour avoir une borne pour avoir un accès à l'eau mais ensuite le prix de l'eau est ridicule si on commence à regarder dans d'autres pays l'Espagne par exemple où je travaille pas mal l'eau est chère l'électricité est chère et le but du jeu c'est d'essayer d'économiser au maximum les apports d'eau qui sont vraiment efficients pour faire une économie sur les intrants directs et ensuite ça va dépendre un petit peu de nos objectifs de production c'est pas du tout la même chose si on fait des gros volumes ou si on fait des vins de haut de gamme là c'est du priorat ceux qui ont vu la présentation au mois d'octobre je reprends certains diapos donc on n'a pas du tout les mêmes aspects mais je mets bien l'ermita de Grattaliops d'Alvaro Paraccio en photo parce que lui ses vignes sont irriguées c'est pas parce qu'on irrigue des vignes qu'on ne fait pas du vin de bonne qualité c'est de l'irrigation de précision à certains moments donné il y a des années il ne fait pas d'apport d'eau ok on a vu ces aspects très très comment dire basiques je ne vais pas les répéter chacun on pouvait rentrer dedans mais c'est pour vous montrer l'approche lorsqu'on va parler d'irrigation de précision certains vont me citer juste le besoin de la plante les objectifs de production en fait on va englober beaucoup plus de concepts pour pouvoir arriver à un objectif final ensuite techniquement je reviens sur cette photo on a tous des appareils photos maintenant dans nos téléphones moi quand j'ai commencé mes études en Espagne on était avec un appareil photo il fallait aller chez le photographe faire développer les photos pour avoir les suivis maintenant on peut le faire et voilà les résultats qu'on peut avoir sur le terrain Charlène lorsque Christophe l'a embauché en 2017 les premiers travaux qu'elle a fait ça a été des photos l'année dernière ça a été Emma et Julia tous ces suivis photographiques sont super importants parce qu'on va voir tous les stades phénologiques ce qui s'est passé au niveau du sol les apex enfin voilà ces suivis photos sont des observations primordiales et c'est ce que vous voyez tout le temps lorsque vous allez dans vos parcelles maintenant il existe des applications avec lesquelles on peut faire la photo l'enregistrer et la classifier les observations que vous faites vous dans vos parcelles sont très très importants et tout à l'heure on a parlé c'est des vies qui parlaient des apex les apex ont un rôle très important lorsqu'on veut faire un suivi hydrique c'est la première chose qu'il va falloir venir regarder d'accord c'est un outil gratuit et même l'application qui a été développée par Supagro qui s'appelle apex vigne est gratuite elle est disponible et je vous engage tous si vous souhaitez faire du suivi de l'état hydrique à l'utiliser le deuxième outil que l'on va utiliser en observation c'est la station météo donc ici vous avez la chance d'avoir Johan qui fait énormément d'observations énormément de suivis mais aussi vous avez la chance avec l'entreprise Racine d'avoir développé cet outil qui est le réseau météo Syncro moi quand j'ai créé ma société en 2013 je suis rentré en France en 2012 j'étais en Espagne avant il n'y avait pas de stations météo il y avait très très peu de stations météo c'était des stations météo de météo France ou c'était des stations météo qui étaient très chères à peu près c'était entre 5 et 10 000 euros une station météo correcte j'ai commencé à importer j'ai commencé à importer des stations météo qui pouvaient être facilement utilisables je pense qu'il y en a une en photo voilà ici c'est des stations météo que j'utilisais dans mes études et dans mes suivis en Espagne avec tous les éléments pour faire le suivi de l'état hydrique de la plante c'est à dire un pyranomètre un anémomètre température et humidité et un pluviomètre un pluviomètre assez précis et avec ça je calcule l'éropot de transpiration c'est le calcul de base lorsqu'on va vouloir faire du pilotage de l'irrigation la plupart d'entre vous maintenant ont ces stations synchrope gros avantage c'est qu'une station synchrope c'est 4 fois moins cher que les premières stations que moi j'ai utilisées donc on arrive à développer le réseau météo on arrive à comment dire mutualiser toutes ces données météo qui sont très utiles dans tout ce qui est le suivi de l'état hydrique de la plante le suivi climatique à la parcelle qui est très important et ça va nous aider pour le pilotage de l'irrigation voilà là un petit peu il y a quelques temps que je n'ai pas actualisé la photo des stations synchrope mais je ne sais pas si ça s'est agrandi encore il y en a eu plus chaque année il y a de plus en plus donc ça ça a une valeur très importante il faut quand même penser que les stations météo il y a une maintenance dessus donc il y a un nettoyage parmi ceux d'entre vous qui ont des stations météo le pluviomètre il faut aller le nettoyer de temps en temps il y a des dérives au niveau de certains capteurs qu'il va falloir vérifier et voilà déjà il y a un outil qui moi en 98 quand j'ai commencé en 97 quand j'ai commencé à travailler sur l'irrigation une installation d'une station météo ça prenait deux jours c'était des panneaux solaires de 1 mètre sur 2 avec des batteries camions et il fallait aller soit télécharger les données directement sur la station météo avec un vieux PC c'était écrit en DOS soit faire avec un modem sur un câble téléphonique donc maintenant on a ces facilités il faut utiliser ces outils ces observations ensuite on va voir d'autres outils les observations de la plante avec des méthodes directes ponctuelles des méthodes indirectes continues il y a des choses qui ne sont pas apparues méthode indirecte ponctuelle bon tout ça je vais passer très rapidement il y a un large ETC je vais vous montrer juste quelques photos il y a des choses qui ont disparu juste l'application Apex c'est la première que je vous ai dit c'est une application téléphonique vous la téléchargez vous allez sur le terrain j'ai vu Emma et Julia qui souriaient parce qu'elles l'ont utilisé toute la saison elles l'ont recommencé c'est l'outil le plus simple qui existe ça fait très longtemps qu'il est utilisé pas seulement en France le calcul en lui-même ça fait très très longtemps qu'il est utilisé et l'équipe d'agroautique à Montpellier a développé cette petite application qui est gratuite et je vous invite tous à la télécharger et à l'utiliser ensuite il va y avoir des outils un peu plus complexes ça c'est un on appelle ça un poromètre c'est pour faire le suivi de la conductance stomatique de la plante c'est un autre indicateur de l'état de stress c'est un outil que j'utilise énormément c'est beaucoup plus simple que la chambre à pression c'est aussi précis voire plus précis dans certains cas et c'est plus facile au niveau de la maintenance et on peut le laisser pratiquement toutes les mains il n'y a pas de risque d'erreur par contre c'est un outil qui coûte à peu près 3500 euros et ensuite il y a des données derrière qu'il va falloir venir interpréter on va voir tout type de sonde sonde capacitive à tube individuel là le choix de la sonde capacitive ça va être en fonction de votre type de sol et de vos objectifs voilà je ne sais pas ce que j'ai fait c'est moi c'était moi non c'était moi donc oui les sondes capacitives les sondes à tube le gros avantage c'est qu'on fait un trou dans une sonde il va y avoir plusieurs niveaux de lecture sur un volume plus ou moins important il faut faire toujours très très attention aux photos qu'on va nous donner parce que là on a l'impression que notre volume est très grand mais lorsqu'on regarde les spécificités de la sonde en fait le niveau de lecture va être beaucoup plus faible donc ça aussi il faut le prendre en compte il y a des avantages des inconvénients à tous les sondes comme de ce style là bon ça c'est plus un tensiomètre très développé qui coûte très cher ça c'est des anciennes sondes capacitives qu'on n'utilise pratiquement plus mais avec ces sondes là avec ces sondes individuelles il va falloir faire des profils de sol donc ça prend plus de temps à l'installation mais ça a aussi un intérêt parce qu'on voit un autre profil on voit réellement où sont situées nos racines et ça revient à faire une fosse pédologique parfois ensuite on va avoir des outils beaucoup plus sophistiqués comme les capteurs de flux de sève développés par Fruissian qui ont tourné pas mal dans le VAR au départ c'est sur ce type d'outil qui fonctionnait c'est un outil qui est très intéressant lorsqu'on a des difficultés d'interprétation sur certaines parcelles ensuite on va avoir des outils de modélisation là c'est Vintel je vous ai dit quand j'ai créé ma société en 2013 je travaillais pour une boîte en fait j'ai participé au développement de Vintel de tout cet outil qui fait de la simulation du potentiel hydrique en continu et c'est l'outil qui est actuellement utilisé par Racine pour faire les suivis d'irrigation le pilotage d'irrigation cette année ça fait deux ans que je teste ce nouvel outil qui s'appelle FloraPulse en fait c'est la mesure en continu de cette simulation mais juste en saison c'est le potentiel hydrique qui se mesure directement sur la plante c'est intrusif c'est un outil plus de recherche il est encore à 750 euros juste le capteur ensuite il faut rajouter le data logger il faut rajouter l'abonnement enfin bon c'est plus des outils de recherche mais l'outil de base c'est la chambre à pression pour ceux d'entre vous qui sont clients du service de pilotage de Racine quand Charlène vous appelle elle dit bon ben demain matin il y a une équipe qui va passer à 3h du matin ne soit pas surprise si tu vois des frontales en fait on se balade avec cet outil là donc cet outil c'est l'outil de référence pour le pilotage de l'état hydrique de la plante c'est un outil qui existe depuis 1960 il n'y a pas eu d'outil meilleur que celui là on espère que ce petit capteur pourra nous faire de bonnes données aussi pour éviter d'avoir à se lever à 2h du matin et être fatigué tout le reste de la journée ensuite il y a tout ce qui est interprétation et compréhension des données donc c'est bien beau tous ces outils comme je vous l'ai dit on peut avoir des outils très intéressants à 5000 euros même plus moins ensuite il faut passer du temps à l'interprétation et comment je vais traduire ça par rapport à mon comment dire à mon pilotage donc là c'est pareil il faut un temps de formation de compréhension c'est pas du tout les mêmes courbes ici que celle là enfin voilà chaque plateforme va avoir son type de courbe donc il faut un certain apprentissage pour tous ces outils là tous les outils sont bons d'accord s'ils sont utilisés dans le cadre qui leur convient c'est toujours la même chose et ensuite s'ils sont bien interprétés même les sondes les plus économiques vont être correctes même Apex qui est gratuit va bien fonctionner il va avoir ses limites arrive un moment où tout est estimé ou tout est erroné Apex n'a plus de sens Apex je veux dire application Apex au niveau de l'automatisation lorsqu'on va parler d'irrigation de précision beaucoup d'entre vous vont dire c'est parce qu'il faut que j'automatise et comme ça à distance je ferme les vannes ok lorsque je fais du conseil à l'installation d'irrigation je ne vends pas de matériel les collègues d'Aquadoc et d'autres boîtes le font beaucoup mieux que moi je leur dis attention c'est bien beau l'automatisation mais si vous ne prenez pas l'habitude d'observer ce qui se passe dans vos parcelles vous allez vous planter parce qu'on va se fier à un automate ici j'ai mis le premier automate qu'il y avait en fait c'était juste c'est le même automate qu'on avait il y a à peu près 40 ans sur la machine à laver quand j'étais tout petit il ouvre l'électricité à un moment il ferme l'électricité à un autre moment et la machine s'est mise en route là ça va être la même chose pour l'eau pour l'électricité on peut avoir des systèmes beaucoup plus complexes où là l'outil principal enfin pas l'outil principal mais un des outils les plus importants c'est le compteur volumétrique on a un compteur volumétrique on a notre arrivée d'eau nos filtres c'est pas parce qu'ils sont auto-nettoyants qu'il ne faut pas les nettoyer on va venir regarder la pression d'entrée la pression de sortie on a 4 électrovannes on a un boîtier qui récupère toutes les données et qui va nous permettre d'ouvrir de fermer les vannes au moment où on veut et de surveiller exactement ce qui s'est passé donc on peut avoir de l'automatisation très simple de l'automatisation très complexe et dans les deux cas il y a de la maintenance à faire sur de l'automatisation complexe on peut aller même jusqu'à de la fertirigation tout à l'heure on a parlé avec les biostimulants de fertirigation ici c'est un système branché sur ce boîtier là avec un agitateur une pompe doseuse et là on va faire de l'irrigation de précision ça fait partie d'un plan dans Fertility Team donc ce sont voilà on a tout niveau d'outils techniquement on n'a aucune limitation la seule limitation que l'on a c'est au niveau du temps au niveau du temps et de la formation vous êtes viticulteur vous êtes agriculteur de manière générale donc l'irrigation il faut penser que ça va vous prendre du temps à l'installation c'est un coût mais une fois à l'utilisation ça va avoir un coût supplémentaire lundi et mardi j'étais sur Carcassonne j'ai fait des formations il y avait un viticulteur qui a déjà de l'irrigation lui il reste en manuel il me dit mais de toute façon moi je suis obligé d'aller ouvrir et fermer mes vannes et ensuite le temps que me prend la vérification de l'irrigation c'est une heure hectare chaque fois qu'il ouvre l'eau et ensuite il y a d'autres systèmes plus complexes pour de gros domaines ou directement des Zaza ça va être les systèmes Andromède ou avec Andromède ou similaires c'est pas les seuls à le faire c'est avec un téléphone on va demander notre tour d'eau notre quantité d'eau et on va l'envoyer directement l'avantage de ces nouveaux systèmes qui sont en train d'apparaître c'est qu'il y a des retours d'informations en continu c'est ce que nous allons faire nous sur le terrain avec nos compteurs volumétriques qui nous donnent l'information de ce qui s'est passé heure par heure donc on peut bien savoir s'il y a eu des problèmes sur le système d'irrigation au niveau du pilotage je vous invite juste à vous rapprocher de Charlène c'est elle qui a mis en place tout ce qui est pilotage d'irrigation au sein de Racine Christophe m'avait contacté en 2016 j'ai dit que pour moi du Gard venir jusqu'ici c'est un peu loin donc on a commencé à travailler Charlène a développé toute cette partie là il y a différents types de suivis c'est peut-être du pilotage journalier avec Vintel je l'ai rapidement évoqué avec du pilotage hebdomadaire qui va être fait à partir de cette année avec un outil qui existe déjà chez l'ICV et que je suis en train de reprendre et il y a également du pilotage avec des sondes capacitives qui est peut-être plus adapté pour un autre type de culture autre que la vigne mais bon ça existe là je vous invite à vous rapprocher de Charlène pour ceux qui veulent le faire l'autre gros point c'est le contrôle du réseau en fait on ne peut pas faire de viticulture de précision sans faire un état des lieux avant de faire du pilotage avant de rentrer dans l'irrigation de précision il faut savoir ce qui existe très souvent on va m'appeler on va me dire est-ce que tu peux nous faire de l'irrigation de précision est-ce que tu peux nous faire du pilotage est-ce que tu peux nous faire oui oui ok en premier on va voir ce qui fonctionne ce qui ne fonctionne pas et là avant de faire payer les viticulteurs les agriculteurs de manière générale des outils plus ou moins chers ou même juste mon temps de travail cet état d'allier est super important là pour certains d'entre vous vous reconnaîtrez le domaine et là c'est un très gros domaine avec beaucoup d'installations aucune traçabilité et quand il y avait des fuites le plus simple c'était on essayait de la colmater avec un morceau de scotch ou on essayait de changer la pièce et en fait dans l'hangar il y a beaucoup de pièces donc le premier travail qui a été fait sur ce domaine là ça a été de faire un tour de toutes les parcelles une explication de comment fonctionne chacun des outils avec derrière un tableur Excel du fonctionnement de l'identification et à partir de là on peut faire des réparations je passe très rapidement sur cet exemple là mais ici on a réussi à faire des économies d'eau plutôt conséquentes même si des fois on se fait engueuler parce que les rendements ne sont pas ceux qui auraient dû y avoir mais ça ne vient pas de l'eau mais bon ça c'est une autre histoire comment changer une électrovanne quel est le modèle de l'électrovanne pour aller beaucoup plus rapidement donc tout ça si ce n'est pas listé quelque part vous allez perdre du temps la plupart du temps vous n'allez pas le réparer et une petite fuite va devenir une grosse fuite si c'est une petite fuite visible il arrivera un jour où vous aurez planté deux fois le tracteur vous allez dire bon ben je vais la réparer si c'est une fuite souterraine vous n'en rendez pas forcément compte et là si vous n'installez pas des compteurs à des endroits précis ça ne sera jamais détecté vous faites une perte d'eau tant que l'eau n'est pas chère ça passe dans la facture on ne s'en rend pas forcément compte mais le jour où l'eau aura un tarif plus élevé vous commencerez à vous en préoccuper ensuite les mesures basiques que peut faire l'irrigant ben voilà c'est où mon petit manomètre arrive la mesure la plus simple c'est on a une parcelle on va en fin de ligne on ouvre la la fin de ligne et on regarde la pression il n'y a pas besoin de faire toutes les lignes mais il faut le faire de manière régulière déjà à l'installation vous regardez la pression que vous avez en sortie et vous faites un suivi une autre mesure qui est encore plus économique là il faut mettre 5 euros sur des unités des mesures d'uniformité pardon c'est juste des bacs un stylo un papier et une montre et vous allez poser vos bacs à différents endroits dans votre parcelle et vous allez mesurer voir s'il y a une bonne uniformité lorsqu'on travaille sur du fertilitime en fertilisation c'est la première chose qu'on fait si on a des coefficients d'uniformité inférieurs à 90% ça ne sert à rien de faire du fertilitime en fertilisation je veux dire parce que sinon on va mettre le produit tous au même endroit et on va créer des hétérogénéités à l'intérieur des parcelles ça se présente un petit coup comme ça lorsqu'on est sur le terrain juste on met bon là c'est sur des tuyaux suspendus c'est assez simple et ça se met en dessous on peut avoir des tuyaux au sol lorsqu'on a des tuyaux enterrés bien évidemment c'est pas possible tous les outils ont leur limite et ensuite on peut faire des cartographies de cette manière là et on va voir le débit en fonction de ce qui se passe au niveau de chaque goûteur donc là le viticulteur il était persuadé qu'il avait de l'autorégulant et quand vous voyez le schéma c'est pas de l'autorégulant donc la formation à tous ces outils qui sont des outils très très simples chez Racinizons les protocoles on peut venir sur le terrain vous le montrer ils vous les fourniront les outils un peu plus complexes que peut utiliser l'irrigant il faut un peu de temps ou le technicien ça va être les compteurs là vous voyez c'est mes petits compteurs on va de temps en temps on voit des petits panneaux Aguirig Racine les compteurs derrière et en fait on va venir faire des relevés de ces compteurs là il peut y avoir des compteurs connectés il peut y avoir des compteurs avec juste des data logger de ce style là qui va enregistrer ce qui s'est passé toutes les heures il y en a certains qui vont appeler ça des mouchards en fait il faut penser que si vous faites un bon contrôle de votre système d'irrigation vous allez pouvoir détecter des erreurs comme ici alors en fait ce graphique présente en axe vertical les heures en axe horizontal non pardon en axe vertical le volume et en axe horizontal le temps la ligne bleue continue c'est le volume théorique qui devrait passer sur une parcelle les courbes les relevés des compteurs alors là c'est un relevé de compteurs directement sur une ligne d'irrigation mais ça peut être en tête d'une clarinette d'accord actuellement sur tous ceux qui ont les bornes sociétés du canal de Provence pardon il y a déjà des compteurs connectés malheureusement on ne peut pas les utiliser eux ils sont juste pour facturer pour surveiller à quel moment vous avez utilisé l'eau mais on ne peut pas encore les utiliser correctement de notre côté alors que ça serait très utile par contre ici vous avez ce compteur là qui va nous envoyer les informations comme je vous le dis tout à l'heure je récupère la même diapo et qui va nous indiquer telle parcelle a été ouverte à tel moment est-ce que les irrigations se sont faites correctement ou pas ok donc ça ce sont des outils les compteurs il faut le prendre comme un outil de contrôle et maintenant c'est obligatoire pour l'HVE dès qu'on a de l'irrigation tous ces aspects là mais il faut que l'outil que le compteur en lui-même il vous serve il vous soit utile c'est pas un ennemi c'est un outil de travail il faut y passer un petit peu de temps c'est juste faire un excel et y passer un petit peu de temps dessus des photos basiques la maintenance si on ne la fait pas ça ne sert à rien donc là il y a deux erreurs sur cette photo déjà l'eau elle est dégueulasse donc on a eu un gros problème au niveau de la filtration surtout si ça dure trop longtemps et surtout on voit que l'eau ne va pas très 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 loin donc si on fait une mesure régulière avec ça on se rend compte de certaines erreurs donc il faut éviter d'arriver à ce niveau là ici on fait un démontage de filtre on va regarder ce qui se passe à l'intérieur du filtre et il faut venir nettoyer les filtres de temps en temps même si on vous propose des filtres auto-nettoyants un auto-nettoyage ça veut dire qu'il y a un système de contre-lavage à l'intérieur du filtre et que le filtre va se mettre en contre-lavage lorsqu'il a un delta de pression entre l'entrée et la sortie plus ou moins important en général c'est du 0,5 bar ok si votre filtre se met en contre-lavage une fois par semaine c'est pas problématique mais si votre filtre se met en contre-lavage 2, 3, 4 fois par heure là c'est problématique parce que pendant les 2, 3, 4 fois qu'il se met en contre-lavage il n'irrigue pas et gaspille de l'eau donc très souvent c'est juste venir faire un nettoyage là c'est pas des filtres avec contre-lavage et ensuite il va y avoir tout ce qui est la maintenance de fin de saison c'est-à-dire faire l'hivernage bon ben ici ça c'est dans le gare on n'est pas voilà on arrive on démonte et on amène tout à l'atelier et là vous voyez que sur la même borne il y a deux types de viticulteurs bon là c'est encore assez précoce mais il y en a un qui a déjà tout démonté et l'autre qui va venir démonter c'est le gel le plus grand dénemi de l'irrigation c'est la difficulté aussi à partir de quel moment je remets mon eau mon système d'irrigation de filtration sur le terrain et mes vannes juste pour vous montrer un exemple certains d'entre vous l'ont déjà vu une vanne qui était toute prévue pour être sortie on a un raccord pompier de chaque côté donc il suffit juste de l'aller monter et l'amener au bon endroit en fait elle a été laissée sur place et là au milieu elle est fendue elle est pétée donc double travail et double coup il faut venir quand même démonter ça aller la changer et la remplacer voilà il y a deux diapos et je finis un système manuel ou tout automatisé sans maintenance ça se dégrade en trois ans même si votre système est neuf en trois ans si vous ne faites pas une bonne maintenance une bonne filtration un bon suivi c'est dégradé donc l'uniformité va baisser et donc l'efficience va être pas nulle mais elle va se dégrader et ça ne sera plus du tout ce que vous pensez irriguer que vous avez irrigué et une autre donnée qui est réelle ça fait maintenant depuis 97 que je travaille dans l'irrigation je l'ai vu dans différents domaines en viticulture on peut avoir jusqu'à 60% d'erreurs entre ce qu'on pense qu'on a appliqué et ce que l'on a réellement appliqué d'accord et ce sont juste des problèmes de maintenance la plupart du temps donc il faut vraiment prendre conscience de tout ça pour venir faire l'économie d'eau et l'irrigation de précision passe par tout ce qui est maintenance avant de passer par des sondes ou des capteurs très 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 chers la conclusion j'y arrive à peu près 35 minutes à l'irrigation il y a plusieurs approches mais pour moi qui travaille en irrigation de précision depuis de très nombreuses années plus je travaille avec les agriculteurs plus j'insiste sur la maintenance ce sont des trucs très simples ça c'est simple ça c'est simple et la plupart du temps vous les avez déjà sur vos sur vos parcelles il suffit juste d'avoir la tête lectrice et d'enregistrer les données et d'analyser ces données là la grosse difficulté que vous allez avoir c'est que l'irrigation c'est 3-4 mois par an si vous avez l'eau bien évidemment les dernières ça a été coupé à certains endroits beaucoup plus tôt c'est quelque chose où il faut une formation il faut penser qu'en France il n'y a pas de formation à l'irrigation en vigne dans aucune école donc il y a un gros travail de pédagogie à faire de notre part de la part des conseillers et pour une meilleure gestion agronomique c'est une meilleure efficience de l'utilisation de l'eau aussi on ne peut pas mettre l'eau à n'importe quel moment dès qu'on voit les premières feuilles jaunes on met de l'eau si vous faites ça c'est que vous arrivez beaucoup trop tard donc il y a des outils je vous en ai montré des gratuits il y en a des payants il y a de l'accompagnement mais il faut être conscient de tout ça pensez que l'irrigation ce n'est pas simple ça prend du temps et c'est d'une année alors très souvent on oublie les choses que l'on a fait l'année précédente donc il vous faut une traçabilité les aspects photo sont super important et les contrôles basiques du réseau c'est une économie d'eau donc lorsqu'on va parler irrigation de précision économie d'eau c'est la première chose à faire de mon point de vue je vous remercie Merci Marc Donc voilà vous savez ce qu'il vous reste à faire maintenant dans vos vignes Est-ce que quelqu'un peut poser une question ? Donc on arrive à la conclusion Claire va nous faire un petit résumé rapide synthétique de tout ce qu'on a entendu aujourd'hui et avant qu'elle parle je voulais quand même souligner le travail la très belle organisation de cet après-midi donc par les équipes de Racine je crois que comme toujours ils ont fait très fort merci Alors déjà pour commencer cette conclusion je pense au nom de la totalité de l'entreprise on vous remercie pour votre présence et votre participation et surtout pour votre implication sur ces thématiques d'actualité on fait de nombreuses réunions techniques tout au long de l'année et à chaque fois on voit des visages un peu réguliers et ça fait plaisir de voir et de vous sentir investir sur ces thématiques-là pour reprendre assez rapidement les thèmes que l'on a évoqués aujourd'hui donc on a d'abord voir avec Johan qui est toujours présent donc si vous avez des questions il est au fond de la salle qu'on est déjà bien impacté par le changement climatique avec notamment voilà des deux années très marquantes qui enregistrent des perturbations et des déficits hydriques mais pas que en tout cas avec des événements climatiques importants qui ont eu d'ailleurs de nombreux impacts au niveau quantitatif et qualitatif sur la récolte je pense que on a des confrères onologues qui sont bien mieux placés pour parler de l'impact du climat sur la qualité organoleptique des vins mais toujours est-il au-delà de ça ce changement climatique il met aussi en danger la pérennité du vignoble et pour ça c'est important de se mobiliser c'est pour ça que nous aussi on a décidé d'organiser ce colloque là et si vous êtes présent aujourd'hui ça montre que vous vous posez en tout cas les bonnes questions et que vous avez envie de continuer d'être un vignoble qui est durable qui est fertile et qui est surtout rentable il y a eu c'est vrai depuis quelques années en tout cas de nombreuses réunions techniques aussi en lien avec le réchauffement climatique mais plus axé sur l'apparition des nouveaux cépages ou sur la gestion en fait de comment gérer les raisins qui ont justement des taux des pH un peu plus importants des dégrés alcooliques un peu plus importants vraiment tout ce qui était en lien plutôt avec le produit fini mais la journée d'aujourd'hui on a essayé de remettre de l'agronomie du coup plus au coeur du système et donc plus précisément l'hydronomie donc pour cela on a pu voir avec Léo avec Léo Garcia donc l'enseignant chercheur de Supagro que remettre de la matière organique remettre de la vie biologique et de l'enherbement dans les sols ce sont des leviers qui sont importants et qui peuvent nous aider en tout cas à améliorer la résilience du vignoble on a bien vu que ces derniers devaient être pilotés d'un fitement pour ne pas avoir un impact négatif ne pas oublier aussi que tout ça c'est un travail qui se fait sur le long terme c'est vrai que Léo Garcia nous a montré des résultats d'essai sur deux ans mais après tout ça il faut vraiment voir dans le long terme les conséquences que cela peut avoir au niveau de l'activité biologique et de la structure du sol et par conséquent en fait aussi sur le vignoble on a vu aussi avec Davy comment l'architecture du cèpe via la taille et également les bourgeonnages peut aussi en fait permettre une meilleure efficacité de l'eau et d'avoir un vignoble qui va être plus périn dans le temps et en troisième partie on a vu avec Romain que du coup ces techniques là en fait en tout cas de remettre l'agronomie de retravailler le cèpe également ça pouvait être boosté je mets des guillemets avec des méthodes avec des biosolutions qui peuvent accompagner le végétal à la fois pour une meilleure prospection racinaire des meilleures absorptions racinaires et encore pour améliorer l'efficacité de l'eau qui est apportée que ce soit vous via l'irrigation ou via la pluviométrie donc tout ça en fait ces solutions elles viennent se mettre en complément et elles ont prouvé leur efficacité et évidemment pour finir Marc lorsque l'irrigation est possible nous a parfaitement montré comment améliorer l'efficacité de l'eau apportée avec les outils notamment de pilotage et de l'irrigation de précision mais aussi de travailler sur les économies en faisant attention notamment aux différentes pertes via la maintenance du réseau d'irrigation nous en tout cas Racine on est persuadé que toutes seules ces actions là elles peuvent avoir qu'un léger impact mais que par contre voilà toutes mises bout à bout en tout cas l'impact peut être vachement plus important et que grâce à ça en tout cas on pourrait avoir une meilleure gestion du vignoble et certainement inscrire aussi notre vignoble dans une plus grande durabilité évidemment on n'a pas parlé de toutes les méthodes parce qu'il en existe bien d'autres et d'autres qui sont très intéressantes aussi il y a de nombreux travaux qui sont en cours dessus l'objectif c'était pas de parler de tout aujourd'hui parce que je pense qu'on a déjà vu un certain nombre de choses mais c'était déjà de faire des ouvertures sur un certain nombre de sujets après si vous voulez toujours échanger nous je pense que l'ensemble des techniciens Racine et moi-même on reste disponible en tout cas pour vous appuyer sur le sujet et tout simplement merci pour votre présence et normalement le buffet le buffet l'apéritif devrait bientôt être servi je sais pas mais en tout cas merci beaucoup et